Sous-titrage ST' 501 Je vérifie que cela fonctionne. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette deuxième journée du colloque consacré à Bérénice de Racine. Merci de suivre nos travaux sur YouTube. N'hésitez pas à intervenir dans le chat pour nous faire des commentaires, des remarques, nous poser des questions. Vos questions, commentaires, remarques, etc. seront relayées auprès des orateurs et des participants qui essaieront de vous répondre. Même si vous êtes simplement élève, si vous êtes cagneux, si vous n'avez pas grand-chose sur Racine, vous avez quand même le droit de poser des questions. Au contraire, on est là aussi pour vous. Je pense aux cagneuses et aux cagneux de Rouen, évidemment, mais aussi d'ailleurs. Pourquoi pas ? Voilà, donc c'était ce que je voulais dire en commençant cette journée, journée qui sera marquée par des événements, par des temps forts. Cet après-midi, nous écouterons, nous aurons une table ronde en présence de Nathalie Azoulay, qui nous confirmait encore ce matin qu'elle sera bien là cet après-midi. Et que donc c'est Caroline qui animera cette table ronde. Là aussi, ce sera possible d'intervenir sur YouTube pour lui poser toutes questions que vous souhaitez. Nathalie Azoulay, romancière, primédiciste, mais de formation littéraire et normalienne, elle a grégé. Et donc, elle sait très bien de quoi elle parle. Et ensuite, nous regarderons en direct, seulement en direct, le spectacle que nous proposeront Gilles Declère et Estelle Laprier, qui nous font vraiment un très, très beau cadeau en nous offrant un spectacle quasiment inédit de Daniel Mesguiche et de Stérenne Guiriek. Voilà, nous n'en sommes pas là. Je vais tout d'abord donner la parole très brièvement à Claire Grafeuil, qui va nous dire deux mots des études épistémées. Les études épistémées vont accueillir une sélection des communications du colloque dans une prochaine livraison à l'automne 2021. Donc, je lui laisse la parole. On ne t'entend pas, Claire. Oui, voilà. Donc, bonjour à tous. Oui, j'avais oublié d'aligner mon micro. Donc, je ne vais pas, je ne vais vraiment pas être longue, juste pour vous dire deux mots sur la publication, donc, des contributions de ce colloque. Alors, je vais partager mon écran. Je vais essayer. Je ne sais pas ce que vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez. On voit. On voit les études épistémées. Donc, ce sera, comme je vous le disais, ce sera très bref. Je ne vais pas présenter la revue dans la mesure où vous pouvez aller voir ce qui est publié. Vous verrez que c'est surtout le domaine anglophone, anglais, mais aussi européen qui est représenté. Il y a plusieurs numéros où l'on trouve de nombreux articles de littérature française également. Donc, ce sera le, les contributions seront acquisies dans le numéro 40 d'études épistémées, donc un numéro anniversaire important, symboliquement important. Donc, le processus, en fait, se fait comme dans toute revue. Et on a donc une contrainte. En fait, la seule contrainte qu'on ait, c'est une contrainte de calendrier. Donc, en fait, je viens ici pour vous demander de respecter le calendrier que vous donneront Tony, Servan, Caroline et Victoire parce que c'est important. Normalement, le numéro devrait sortir avant la fin de l'année 2021, le numéro d'automne 2021 qui est plutôt un numéro d'hiver. Mais si l'on veut respecter ce calendrier, parce que là, on a un tout petit peu de retard, mais on va le forber, il faudrait vraiment respecter les délais qui vous seront donnés. Autrement, donc, c'est un grand honneur pour l'étude épistémée d'accueillir ce numéro sur Bérémie. Bon colloque à tous. Merci, Claire, pour nous avoir rappelé ces échéances et nous avoir présenté la revue étude épistémée, revue qui va bientôt fêter ses 20 ans. Donc, maintenant, je donne tout de suite la parole à la première présidente de la matinée, c'est-à-dire, je regarde sur mon programme parce que j'ai des trous moi-même, c'est-à-dire Servan. C'est Servan qui va nous présider ce matin. Bonjour à tous. J'ai le grand plaisir de présenter Caroline Labrune ce matin, qui nous a manqué hier. Donc, Caroline, bienvenue aujourd'hui. Caroline Labrune est ancienne élève de l'École nationale supérieure de la rue Dulme. Elle est agrégée de lettres modernes. Elle est docteure de la Sorbonne depuis 2018. Elle a fait une thèse sur la direction de Georges Forestier, intitulée « Faut-il mourir pour que vive le roi ? La mort tragique face à la succession monarchique dans le théâtre français du XVIIe siècle, entre 1637 et 1691 ». Cette thèse va bientôt paraître, très prochainement chez Champion, en mai, sous le titre, qui a un petit peu changé, « Fiction dramatique et succession monarchique, 1637 et 1691 ». On doit aussi à Caroline Labrune des éditions critiques de deux pièces de Durailleur, dont l'une est à paraître, donc « Dynamis et ses vols », chez Classique Garny. Elle a récemment co-dirigé aussi le numéro de « L'été de littérature classique », intitulé « Sur les médiations et constructions de l'antiquité moderne ». Donc, bravo et bon courage pour cette communication. À toi. Je te remercie beaucoup, Serval. Je suis tout de suite ravie de vous retrouver, malgré mon absence d'hier, qui était maintenant contre mon gré, par définition. Et je passe maintenant à l'essentiel, à Bérénice. Je vous mets le diaporama, dont j'espère que vous le voyez. Est-ce bien le cas ? Oui, parfait. Eh bien, écoutez, nous parlons de Bérénice maintenant. C'est parti. Faire l'histoire de la concurrence des Bérénices, c'est vérifier la puissance de la diachronie face à l'événement historique. Comme Alain Viala notamment l'a montré, la querelle des Bérénices n'a pas eu lieu. Quand Racine donnent Bérénice et Corneille titter Bérénice à la fin du mois de novembre 1670, ils ne se déchirent pas publiquement autour de leurs pièces. Certes, celles-ci sont en concurrence puisqu'elles sont créées à une semaine d'intervalle. Mais cela ne signifie pas qu'il y ait antagonisme entre les deux pièces. La concurrence théâtrale est un phénomène commun au XVIIe siècle qui n'implique pas nécessairement une confrontation violente entre les parties en présence. Les travaux notamment de Sandrine Blondet sur les pièces rivales du XVIIe siècle en témoignent. Pourtant, la concurrence des Bérénices va faire l'objet d'un traitement particulier. Qualifiée très vite de duel par Fontenelle et accompagnée d'un double processus de majoration de Racine et de minoration de Corneille d'après les termes de Marine Souchier, cette concurrence devient la source d'un procès d'après un terme employé par Charles Péguy dont la Bérénice de Racine sort indiscutablement victorieuse dès le XVIIe et le XVIIIe siècle. Cet état de fait qui perdure au XIXe connaît un infléchissement notoire au XXe et au XXIe siècle puisque la concurrence s'estompe soudainement. Or, chacune des étapes que nous venons de dégager se révèle éminemment paradoxale. Quoiqu'elle n'est rien d'une querelle au XVIIe siècle, la concurrence se trouve soudain qualifiée de duel. Au XVIIIe et XIXe siècle, les critiques s'engouffrent dans la brèche ouverte par Fontenelle pour déclarer Racine vainqueur, mais il ne manque pas d'égratigner à Racine au passage. Enfin, à partir du XXe siècle, il semble que l'effacement de cette concurrence dissimule un autre effacement dont nous parlerons ultérieurement. Donc, c'est sur ce triple paradoxe que nous allons nous pencher. Il ne s'agira donc pas ici de revenir sur le déroulement de la concurrence des Bérénices et notamment sur la tradition plus que douteuse qui attribue la jeunesse de la pièce à l'intervention d'Henriette d'Angleterre. « Notre but, dans la perspective diachronique adoptée notamment par ce colloque, est d'étudier les réceptions successives de cette rivalité. Autrement dit, d'étudier la façon dont la rivalité des Bérénices a été construite, considérée et réglée pendant 350 ans, aussi bien par leurs éditeurs savants, universitaires et scolaires, que par le monde du théâtre et le public, bien sûr, au sens large du terme. » Donc, XVIIe siècle, parallèle, querelle ou duel. Ces trois termes reviennent quand il est question de la concurrence des Bérénices à l'époque et plus largement de la concurrence de Corneille et de Racine. Donc, duel, parallèle et ultérieurement querelle. Toute formule qui suppose une confrontation. Or, il semble que l'événement historique que fut la concurrence des Bérénices ne puisse pas être qualifié par aucun de ces termes à proprement parler. Quand elles sont créées à une semaine d'intervalle, force est de constater qu'il n'est nullement question de duel. Elles sont bel et bien en concurrence, mais cela ne suppose pas pour autant qu'elles soient considérées comme la source d'une opposition frontale. Comme le rappelle Raymond Picard dans son ouvrage consacré à la carrière de Racine, certains, je cite, « ne songent même pas à comparer les deux œuvres ». Fin de la citation. L'abbé de Saint-Hussan, dont vous pouvez voir une citation à votre écran, en réponse à la critique de Bérénice de l'abbé de Villard, insiste même sur le fait que les deux pièces n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Par ailleurs, comme l'a bien montré Alain Viala, la querelle des Bérénices, là encore, n'a pas eu lieu. Corneille et Racine ne se déchirent pas autour de leur texte, de leur pièce. Aussi peut-on dire que le combat ne fut pas faute de combattants, contrairement à ce qui a pu être affirmé par Fontenelle. Corneille ne précède pas sa comédie héroïque, enfin du moins il ne la précède que de l'extrait de Xiphilin sur lequel il a tiré la matière de sa pièce. Quant à Racine, il concentre ses foudres, non pas sur son rival vieillissant, dans la préface de sa tragédie, mais sur l'abbé de Villard, qui a composé sa célèbre critique de Bérénice absolument assassine. Certes, par ailleurs, les parallèles sur Corneille et Racine fleurissent dès la fin du XVIIe siècle, mais il n'évalue pas les mérites comparés des deux pièces. La Bruyère le plus connue, bien sûr, des auteurs de parallèles Corneille-Racine et vrais fondateurs de cette tradition critique ne cite absolument aucune des deux pièces dans son fameux extrait des ouvrages de l'esprit, paragraphe, enfin extrait 54. Ainsi, la majoration de Racine se fait-elle indéniablement au prix de la minoration de Corneille et ce, dès la concurrence des Bérénices, mais cela ne signifie pas qu'il y eut combat. Ce double processus est bien plutôt une conséquence de la rivalité des Bérénices qu'un fondement de cette rivalité. Et la comédie intitulée Tite et Titus ou Critique des Bérénices, qui paraît en 1673, dont l'auteur reste anonyme et qui compare bel et bien les deux pièces, ne relève aucunement de la confrontation pure et simple. Comme l'a montré Alain Vialla, elle met en place, je cite, une agréable dispute qui s'inscrit dans la dynamique de l'émulation. Tite et Titus donnent à penser que les deux dramaturges doivent rivaliser deux ailes pour plaire au roi et non pas doivent rivaliser entre eux tout court. Ils parlent même, je cite, d'Irénisme, de la pièce. Quel contraste, dès lors, avec 1685, où la concurrence des Bérénices devient un duel officiel sous la plume du neveu de Corneille, Fontenelle. Là encore, Bérénice fut un duel dont tout le monde sait l'histoire. Il fallait trouver deux combattants pour s'affronter sur le champ de bataille, à qui demeura la victoire aux plus jeunes. On note ici le surgissement de l'isotopie guerrière, surgissement spectaculaire, mais qui n'en reste pas moins tardif. Et on sait à quel point il faut se méfier de l'argument d'autorité du Famaferte. On dit que tout le monde sait l'histoire, tout le monde sait-à-dire qui précisément ? Personne. Par ailleurs, le propos de Fontenelle reste particulièrement évasif, comme de nombreux critiques l'ont bien noté, rien ne vient étayer un tel propos. Et on ne sait pas exactement ce qu'il faut entendre par le terme de duel. Donc, ni parallèle, ni duel, et ultérieurement, ni querelle, la concurrence des Bérénice est devenue un duel en raison d'un témoignage rétrospectif qui, par son caractère évasif, sa notoriété prétendue, et parce que son auteur était le neveu de Corneille lui-même, autorisa les critiques ultérieures à prendre parti. Car dans un duel, un vrai, il y a forcément un gagnant. Et ce gagnant, bien évidemment, ce fut Racine. S'autorisant de Fontenelle, le XVIIIe siècle, infléchit donc nettement la concurrence des Bérénices en proposant un jugement qui se veut dernier sur la pièce. Cet infléchissement ne manque pourtant pas d'être paradoxal, puisque les critiques prennent ouvertement et fermement position pour Bérénice, mais cela ne les empêche pas de déprécier vivement à la pièce de Racine. On assiste donc à une victoire indiscutable, exposée notamment par François-Louis Ciseron-Rival, qui fait circuler, dès 1765, une anecdote significative. Selon lui, Boileau aurait déclaré que certains vers de Tite et Bérénice relèveraient du galimatia double, c'est-à-dire de celui où l'auteur ni les lecteurs ne peuvent rien comprendre. Or, on retrouve l'anecdote de façon extrêmement récurrente dans toutes sortes de publications. Donc, plusieurs histoires de la vie de Corneille, des œuvres de la bruyère, notamment éditées par Servois, mais aussi des œuvres de Boileau, lui-même, puisqu'il est censé être l'auteur de cette déclaration, mais aussi d'ouvrages de culture dramatique et d'ouvrages de curiosité. Ainsi, comme le formule Marquis Laveau, il apparaît que cette anecdote c'est une anecdote dont nous n'os aurions pas garantie à l'exactitude, mais qui est tout à la fois trop piquante et trop connue pour qu'il soit permis de la passer sous silence. Fin de citation. À cela vient s'ajouter le bien célèbre jugement, particulièrement pérentatoire, que Voltaire porte sur les deux pièces. Il déprécie ouvertement d'identité Bérénice. Pour lui, il faut avouer que la comédie héroïque de Corneille ne mérite pas de commentaires. Corneille n'était pas fait pour combattre Racine dans la carrière de l'élégance et du sentiment. Et il conclut, en posant la question rhétorique suivante, est-il possible qu'avec un tel style, on ait voulu jouter contre Racine dans un ouvrage où tout dépend du style ? Je vais répondre à cela. Mais en plus, Voltaire retranscrit la pièce de Racine avant celle de Corneille, ce qui souligne la supériorité de la première. Et enfin, il fait précéder Bérénice d'une préface du commentateur dont il ne gratifie pas la pièce de Corneille, ce qui est ironique puisque les pièces sont publiées justement dans le cadre d'un théâtre de Pierre-Corneille. Enfin, Voltaire se contente de commenter le seul premier acte de la pièce de Corneille alors qu'il la note toute la pièce de Racine. La majorité des notes qu'il fait compare par ailleurs Tité Bérénice directement à d'autres pièces de Racine. notamment Andromaque et les commentaires de Voltaire se terminent sur une note d'autant plus assassine qu'elle faim de rendre à Corneille ce qui est à Corneille et selon Voltaire en quelques mots il faudrait simplement respecter le vieillard. Étrange façon de rendre hommage au grand Corneille. Ainsi pour Voltaire la concurrence des Déréni se joue entre un Racine virtuose de l'élégance et du style et un Corneille raide incapable de concurrencer sérieusement son éval. Or, avec ce jugement Voltaire fait école dans le dictionnaire des portraits historiques Anecdotes et très remarquables des hommes illustres publié en 1769 on trouve recopié mot à mot une partie de ce dernier commentaire que Voltaire faisait sur la pièce de Racine. Par ailleurs en 1899 Ferdinand Brunetière développe une stratégie rhétorique quasi identique à celle de Voltaire quand il concluait ses commentaires sur Tite et Berenice. Même souci soi-disant de respecter la mémoire de Corneille de ne surtout pas insister sur ses œuvres inférieures qualifiées d'inférieures la prétérision étant presque plus insultante et condescendante que s'ils étaient contentés de critiquer ouvertement le grand Corneille. En bref selon cette tradition initiée par Voltaire Tite et Berenice marquent la décadence de Corneille qui chute dans les tréfonds de l'art dramatique ainsi peut-on lire dans des œuvres poétiques de Jean Racine publiées en 1753 Monsieur de Fontenelle dans la vie de Corneille son oncle nous dit que Berenice fut un duel la victoire ne fut même pas disputée la partie n'était pas égale Corneille n'était plus le Corneille du Cide et des Horaces il était devenu l'auteur d'Agesilas. Tous ces commentaires toute cette victoire proclamée pour Racine n'empêchent pas cependant les critiques dégratignées Berenice au passage laissant l'impression diffuse que n'eût été la concurrence des deux pièces Berenice n'eût peut-être pas fait l'objet de tant d'éloges comme l'écrit Voltaire Berenice est je cite la plus faible des tragédies de Racine qui sont restées au théâtre ce n'est même pas une tragédie les reproches sont divers des expressions fades au fait que la pièce met en scène des amants fidèles sans succès et sans espoir qui n'intéressent jamais il va même jusqu'à parler de naïveté puéril au sein de la pièce et là encore il fait école puisque dans le théâtre de Jean Racine publié en 1810 on peut lire que Berenice manque de ce sublime de ce terrible qui sont les deux grands ressorts de la tragédie même si elle est conduite avec art encore une fois ce n'est point qu'une tragédie les sentiments sont délicats la versification élégante noble et harmonieuse mais ce n'est point qu'une tragédie en prenant ce mot dans la rigueur du terme conclusion les 18ème et 19ème siècle paradoxalement font nettement triompher Berenice sur Tite et Berenice mais c'est une victoire paradoxale puisque la tragédie de Racine est accusée de ne pas être une tragédie justement ainsi Berenice ne vaudrait-elle pas tant par elle-même que par contraste et c'est cela que le 20ème siècle va venir remettre en cause 20ème et 21ème non seulement en réévaluant quitter Berenice mais en rendant également à Berenice son statut de tragédie au sens propre du terme selon la contribution de Laurent Thirouin hier ce que cette contribution a achevé d'ailleurs de prouver au 20ème siècle Charles Péguy appelle à une révision du procès de Berenice ce vœu est entendu les critiques et historiens du théâtre s'attachent désormais non pas à comparer les deux pièces pour ériger Racine en vainqueur mais à en étudier les mérites propres mais cette réévaluation a-t-elle permis de rééquilibrer le débat il est indéniable que s'amorce non seulement une réévaluation mais aussi un effacement de la concurrence des deux pièces les débats s'apaisent les débats s'objectifs les mérites des Berenice se voient reconnus et appréciés de façon distincte tout d'abord la concurrence des deux pièces n'est plus l'objet d'un discours agonistique on ne cherche plus à distinguer la meilleure des deux mais à rendre compte de l'événement historique que fut leur rivalité désormais critiques et historiens du théâtre cherchent avant tout à faire la lumière sur la vérité de l'intervention d'Oriette d'Angleterre et sur la génétique des deux pièces il ne s'agit pas de nier la victoire de Racine sur Corneille mais il s'agit plus d'un constat extérieur plutôt que d'un jugement on note ce phénomène aussi bien dans les éditions universitaires savantes de la pièce que dans les éditions scolaires puisqu'on peut lire sous la plume de Dominique Rabot-Bouillard pour la Rousse-Bordas en 1999 que la pièce de Corneille connut un succès moyen elle fut jouée une vingtaine de fois mais le public réserva un accueil plus enthousiaste à la Bérénice de Racine on le voit il ne s'agit ici que de prendre acte tout simplement de la victoire de Bérénice de Racine ensuite les deux pièces se voient reconnaître des mérites qui leur sont spécifiques sans que ces mérites soient la base d'une comparaison d'une valeur quelconque non seulement critiques et historiens du théâtre invitent à une dissociation des deux pièces comme on le voit sous la plume d'Alain Myrderst dans son édition du théâtre de conflit de Corneille il regrette que Tite et Bérénice ne soit plus évoquée que pour commenter la Bérénice de Racine ce qui peut paraître injuste mais historiens et critiques littéraires développent même l'idée que les deux pièces sont fondamentalement différentes notamment Georges Forestier a bien démontré que les deux pièces traitaient des sujets différents en se fondant sur des sources historiques différentes et des parties plus esthétiques fondamentalement différents état de fait confirmé par la suite par Gilles Rébaz dans un article intitulé La comédie héroïque et la tragédie quelle distinction générique mais certains vont même plus loin en soutenant que les deux pièces illustrent même la spécificité propre de leur auteur en d'autres termes que Corneille et Racine atteignent le sommet de l'adéquation à eux-mêmes dans leurs deux pièces selon Georges Couton notamment chacun dans ses pièces est remarquablement lui-même Racine est allé jusqu'à la limite même de son système dramatique et Tite et Bérénice est typique de la dernière manière de Corneille Cet effacement de la concurrence touche même jusqu'au grand public puisqu'on peut lire dans un article du Figaro daté de 2006 écrit par Sébastien Lapac et intitulé trompeusement et dramatiquement Corneille-Racine on refait le match la conclusion suivante le cinquième set n'en finit pas balle 9 Ainsi et par ailleurs enfin la querelle ne vaut plus tant par elle-même mais pour ce qu'elle suppose en termes d'histoire littéraire pour Marques Scola qui a fait l'édition de la pièce ce n'est pas tant la rivalité des Bérénices qui importe que l'historiographie de la doctrine classique dont elle marque une date importante Bérénice et la concurrence des Bérénices la Bérénice la Vénérilice de Racine devient donc une pièce marquante de l'histoire du théâtre et non pas par rapport à Bérénice effacement de la concurrence donc mais cet effacement dissimule mal un autre effacement qui est tout simplement celui de Tite et Bérénice puisque malgré la reconnaissance des mérites indéniables de la pièce de Corneille celle-ci disparaît des anthologies au profit de Bérénice on observe ce phénomène aussi bien dans le Lagarde et Nichard que dans la collection Mitterrand et dans l'anthologie du théâtre français du XVIIe siècle qui a été dirigée par le regretté Christian Bier seule la Bérénice de Racine se voit honorée d'une citation presque rien n'est dit sur Tite et Bérénice les deux pièces connaissent par ailleurs deux destins éditoriaux bien distincts les éditions notamment séparées de la Bérénice de Racine se comptent par dizaines savantes grand public ou scolaire au point qu'il est quasiment vain d'en faire un relevé en revanche on a bientôt fait le compte des éditions de Tite et Bérénice on ne relève aucune édition séparée de la pièce scolairement parlant elle n'existe pas plusieurs éditions on relève en revanche plusieurs éditions mais dans le cadre d'oeuvres complètes les plus notoires étant celle d'André Stegman pour Le Seuil d'Alain Niders pour les publications de l'université de Rouen de Georges Couton bien sûr pour la Pléiade et pour les formes à poche celle de Christine Noël Closade mais là encore il s'agit d'éditions au sein d'oeuvres complètes on remarque également qu'elle a été éditée mais avec d'autres pièces comédie héroïque dans Sanche d'Aragon et pièces à machine comme Psyché et enfin ironiquement on note la publication d'une édition conjointe dans la lignée de Voltaire avec la Bérénice de Racine réalisée par Dominique m'ont conduit en 1998 cette édition ayant été rééditée ultérieurement en 2016 donc il s'inscrit en cela dans la lignée de Voltaire et c'est d'autant plus vrai que c'est la Bérénice de Racine qui apparaît en premier dans cette édition donc se dégage donc nettement l'idée ici que pour exister éditorialement le Tité Bérénice de Corneille a besoin d'une justification extérieure que la pièce n'est pas autosuffisante alors que Bérénice se vendra toujours Tité Bérénice ne se vendra probablement jamais de même on ne peut que constater que les deux pièces connaissent deux destins théâtraux opposés la vivacité de la Bérénice de Racine n'est plus à prouver la contribution de Serval-L'Hôpital sera là pour en témoigner tout à l'heure le XXe siècle ne voit pas moins de cinq mises en scène de Bérénice à la comédie française dont trois dans la prestigieuse salle Richelieu elle est travaillée par ailleurs par les plus grands metteurs en scène du siècle les plus grandes figures et elle est même enregistrée par des comédiens de la comédie française à la maison de la radio pour France Culture en 2017 le moins qu'on puisse dire est que Tité Bérénice est une pièce beaucoup plus confidentielle puisque elle certes elle est mise en scène à la comédie française par Patrick Guinan en 1966 mais de facteur caractéristique elle ne connaît pas l'honneur de la salle Richelieu elle est mise en scène au Vieux Colombier par ailleurs on note certes plusieurs mises en scène on nommera notamment celle de Claude Henri Roquet donc Sylvain Leda pourra nous dire quelques mots peut-être tout à l'heure on verra peut-être pourquoi mais là encore une conclusion s'impose puisque le public ira toujours voir Bérénice au théâtre mais il n'est pas sûr que Bérénice trouve des acteurs comme le souhaitait Corneille dans un poème dédié au roi publié en 1676 enfin un essai consacré à Tite et Bérénice écrit par M. Gullis apparaît bel et bien paru en 2016 mais intitulé Tite et Bérénice de Corneille ou la lutte pour la liberté publié aux éditions Percé mais l'ouvrage n'a pas de réelle valeur critique il précise même que l'auteur se propose de faire une analyse rapide de la pièce volontairement superficielle et incomplète et que le livre peut être considéré comme traitant davantage du sujet de la liberté je cite que de Tite et Bérénice l'éloge étant éminemment paradoxale ainsi quoique Tite et Bérénice soient réévaluées à son avantage par la critique et par l'histoire du théâtre elle restera probablement toujours dans l'ombre de Bérénice la concurrence des deux pièces n'est plus officielle mais le verdict plus que favorable à Racine n'en est pas moins cruel pour être justement implicite pour conclure si on parle encore aujourd'hui de la concurrence des Bérénice c'est parce que son histoire est à la fois complexe et paradoxale à deux niveaux paradoxale d'abord au niveau diachronique puisque de simple rivalité factuelle elle est devenue duelle et que l'infléchissement de ce paradigme a constitué un véritable topos de la littérature critique jusqu'à ce que les passions s'apaisent à nouveau sans pour autant que cela permette à Tite et Bérénice de sortir de l'ombre de Bérénice on observe donc un remarquable et ironique effet de boucle au sens où à la création des deux Bérénices comme au XXe siècle et au XXIe siècle les deux pièces ne font pas l'objet d'une opposition agonistique la seule différence entre les deux périodes c'est qu'au XVIIe siècle la supériorité de Racine est ouvertement reconnue alors qu'au XXe et au XXIe siècle le verdict n'est qu'implicite par ailleurs la concurrence des Bérénices est également paradoxale au niveau synchronique et ce à chacune des étapes que nous avons dégagées c'est dès le XVIIe siècle qu'il est question de duel alors même qu'à l'époque certains ne songent même pas à comparer les deux œuvres je cite ici Raymond Picard au XVIIIe siècle où la supériorité de Bérénice est proclamée de la façon la plus vive la pièce de Racine est décriée et critiquée et au XXe et XXIe siècle où on s'efforce de réévaluer le procès et où le débat est dépassionné on note une disparition progressive et une mise à distance de la pièce de Corneille qui reste toujours en deçà de celle de Racine ainsi peut-on se demander en fin de compte si l'effacement de la concurrence des Bérénices n'est pas d'ironiquement l'ultime avatar de ce duel si nous ne participons pas nous-mêmes à notre corps défendant je dois le dire à cet effacement puisque la présente communication n'aborde Tite et Bérénice qu'à l'occasion d'une journée sur Bérénice et qu'elle rend finalement à Racine ce qui est à lui déjà depuis 350 ans et qu'il y restera probablement toujours une victoire incontestée à l'occasion d'un duel qui à l'origine n'en était pas un je vous remercie très vivement pour votre attention merci beaucoup Caroline pour cette belle communication je vais peut-être d'abord laisser la parole s'il y a une question je regarde oui Sylvain Leda oui une question mais puisque Caroline on a échangé sur ce point depuis une semaine en fait elle a évoqué la mise en scène de Claude-Henri Roquet au Théâtre du Nord-Ouest la mise en scène de Tite et Bérénice dans laquelle je jouais donc j'ai joué dans Tite et Bérénice et j'ai joué le petit rôle de Flavien le confident de Tite et je dois dire que ça reste une très belle expérience parce que Claude-Henri Roquet qui est un grand poète avait proposé une lecture alors ça va peut-être vous surprendre mais c'était très intéressant une lecture très chrétienne de Tite et Bérénice et entendant Tite et Bérénice en questionnant la pièce autour de la question de la grâce c'est-à-dire qu'il réintroduisait dans la tragédie de Corneille la question de la grâce la question de de ce rapport à une vérité supérieure qu'est-ce qui anime les personnages et je me souviens que dans la mise en scène et dans sa direction d'acteur il faisait effectivement très souvent référence à l'autre Bérénice mais moins à Bérénice qu'à Paul Yeugt au fond dans sa pensée du théâtre et il avait choisi une mise en scène absolument sobre d'une grande épure on était presque habillé en tenue avec des tenues de religieux des robes de bure des choses très 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 sobres dans un théâtre si vous connaissez le théâtre du Nord-Ouest avec aucun décor simplement des murs sombres une moquette sombre mais aucun décor une grande sobriété et je dois dire que ça reste un très bon souvenir c'était bon c'était un parti pris de théâtre de l'incarnation mais vraiment il y avait une volonté de tirer la pièce vers vers des questions plus théologiques des questions théologiques qui n'apparaissent peut-être pas vraiment à la lecture de Tite et Bérénice la première fois et si je puis me permettre Sylvain parce que justement on avait échangé à ce sujet je trouvais ça absolument passionnant ce qui était intéressant dans ce que tu me disais c'est que ce qui était à la fois passionnant ironique et paradoxal c'est à dire que en fait en quelque sorte Claude-Henri Roquet était revenu vraiment à Corneille mais en passant par Racine qui était venu par Paul Yeugt en parlevier Bérénice donc c'est à la fois ironique c'est à dire que là encore ça recoupe après sa complète ce que je disais tout à l'heure c'est à dire que Tite et Bérénice n'existe pas sans Bérénice parce qu'on ne peut pas se passer de la référence mais là ça lui avait permis de revenir encore mieux à Corneille par la suite donc c'est un double paradoxe donc c'est un double paradoxe parce que Corneille Tite et Bérénice on ne peut pas réfléchir sans Bérénice aujourd'hui parce que la référence est venue tellement incontournable qu'on ne peut pas s'en passer donc mise à distance par ailleurs mais qu'en l'occurrence dans son parcours personnel et dans cette mise en scène particulière cela avait permis paradoxalement un retour à Corneille mais par Racine donc là on a une sorte d'effet de boucle qui est quand même très complexe et absolument passionnant oui et puis il y avait aussi un autre effet puisque la pièce avait été jouée enfin on l'avait mise en scène dans le cadre d'un festival Corneille où on avait joué toutes les pièces de Corneille moi d'ailleurs j'avais mis en scène l'Édipe de Corneille et je jouais aussi dans Pau lieu que tu mises en scène par Jean-Luc Genère donc c'était aussi à l'intérieur d'un cycle et ça c'était passionnant de voir Tite et Bérénice après avoir vu bien d'autres pièces de Corneille et finalement j'ai envie de dire alors je ne suis pas du tout dix-septiémiste vous le savez je vais peut-être dire une énorme bêtise mais dans une certaine mesure Tite et Bérénice c'est un peu comme la Bérénice de Racine c'est un peu un apaxe quelque chose un peu exceptionnel par rapport à d'autres pièces de Corneille je trouve qu'elle est un peu à part aussi mais c'est peut-être parce que j'ai joué dedans parce que je l'ai beaucoup abordé mais je ne sais pas j'ai un peu ce sentiment-là finalement que ces deux pièces c'est un petit peu à un moment donné des ovnis dans la carrière des deux dramaturges mais je dis peut-être n'importe quoi à quel titre ? qu'est-ce qui te fait dire ça exactement ? je ne sais pas dans le choix finalement par exemple que ce soit c'est une tragédie bon c'est vrai que ce n'est pas un élément définitoire mais dans les deux cas on n'a pas de mort par exemple on a des personnages sacrifiés mais ça ne va pas jusqu'à la violence de la mort donc on reste quand même dans une espèce d'entre-deux qui a fait dire d'ailleurs un certain critique du XIXe siècle que Tite et Béreni c'était une comédie héroïque oui tout à fait la présence de la mort chez Corneille il n'y a quand même Nicomède où il n'y a pas de mort sauf Métrobate et Zinon qui sont des personnages du très dernier plan il y a l'Édipe donc justement où il y a simplement le sang qui coule seulement des yeux crevés d'Édipe il y a des récits très violents dans l'Édipe Nérine vient faire un récit qui est extrêmement anxiogène terrible tout à fait mais effectivement il doit y avoir un effet de seuil avec Tite et Bérenice puisque on ne sait pas comment on va en parler la première comédie héroïque de Corneille vu qu'il y a eu Dorsange d'Aragon en 1650 mais effectivement Tite et Bérenice arrivant 20 ans plus tard il y a effectivement un effet de seuil qui est que il y a eu une tentative avec Dorsange d'Aragon bon il y a eu la pause après Pertarite en 1653 et peut-être qu'il y a effectivement cet effet de seuil de 20 ans après j'y reviens j'approfondis et dans ces cas-là effectivement ça pourrait mettre en place une rupture et par la différence avec Nicomède et Édipe avec ce traitement de la mort enfin du refus de l'avènement de la mort qui est justement dépouillé de sa violence dans ces cas-là effectivement oui mais voilà dans ces cas-là on pourrait considérer Tite et Bérenice comme une sorte d'aboutissement de effectivement d'un double processus voilà de mise à distance de la mort et de la violence dans les textes sérieux non pas tragiques puisque Tite et Bérenice c'est une comédie c'est une comédie héroïque mais voilà donc double mise à distance de cette violence et du traitement de la mort d'une part et d'autre part de ce retour à une tentative avec laquelle il a tenté de faire école mais ça n'a pas réussi moi je parlais de l'expérience du jeu de ce vers qui est tellement d'entité Bérenice il y a aussi bon Bérenice j'en parlerai tout à l'heure mais évidemment elle est tout le temps qualifiée d'élégie au 19ème siècle mais il y a de très beaux moments d'élégie de grande tendresse d'entité Bérenice alors j'ai eu coup je n'ai pas tout entendu malheureusement je disais simplement qu'on qualifie souvent Bérenice d'élégie c'est même un leitmotiv de la critique j'en reparlerai tout à l'heure mais d'entité Bérenice il y a aussi cette dimension là elle est très présente de mémoire parce que vraiment alors peut-être une petite question est-ce que dans l'idée que vous défendez que vous avez évoquée le fait que la querelle n'a pas eu lieu comment vous interprétez la préface ? est-ce que dans la préface la préface de Bérenice ? oui est-ce que vous voyez une forme de polémique sous-jacente qui évoquerait au fond je ferais allusion en réalité à une querelle ou bien au contraire vous considérez que cette préface juste au contraire justement j'estime que cette préface à la fin à la fin de la préface il est quand même très clair que Racine s'oppose très nettement à Villard mais Villard ayant critiqué à la fois la Bérenice de Racine et le titre Bérenice de Corneille il n'y a pas là encore il n'y a pas il y a une confrontation entre Racine et Villard d'une part mais pas entre Racine et Corneille d'autre part d'ailleurs ils ne le citent pas Racine ne cite pas Corneille dans la donc si querelle il y a eu ça n'a pas été querelle des deux Bérenices ça n'a pas été querelle des deux auteurs il y a eu une querelle comment dire adjacente parallèle mais qui ne qui ne qui ne mettait pas en confrontation les deux les deux pièces je fais l'avocat du diable exprès mais est-ce que pas la fin dans laquelle effectivement c'est par rapport à Villard mais la partie qui vient un peu avant dans laquelle il évoque comme il faisait déjà dans la préface de Britannicus l'idée de simplicité d'action etc est-ce que ce débat-là ne pourrait pas être lu comme au fond oui c'est possible mais dans la mesure où une querelle est nécessairement est un phénomène public et avéré de verbalisation le fait que enfin moi j'aurais plutôt tendance à penser que Racine défend son système plus qu'il n'attaque Corneille en fait c'est-à-dire que voilà pour se quereller pour se disputer on le fait clairement de vive voix et publiquement là encore la querella c'est l'opposition juridique qui se fait en public à l'origine donc dans la mesure où Corneille n'est pas cité mais il peut y avoir des traits sous-entendus de l'implicite je suis bien d'accord que c'est présent dans la préface et Racine défend son système par opposition défend son esthétique par opposition à une esthétique bien cornélienne mais à mon sens ce n'est pas suffisant pour affianer qu'il y ait une querelle et un duel tout simplement parce que pour qu'il y ait duel et querelle il faut qu'il y ait confrontation et confrontation soit physique soit verbale et à mon sens il n'y a pas de confrontation verbale ici même si bien évidemment là encore c'est tout le paradoxe de cette période c'est que les deux Bérénice sont là elles sont en concurrence elles sont en rivalité mais il y a pour utiliser une métaphore un peu particulière il y a des tonneaux de poudre ils pourraient exploser mais personne ne met le feu donc ça n'explose pas entre les deux dramaturges voilà ce que j'avais à dire sur la question j'ai des questions qui me sont remontées grâce à Victoire et sur le chat de Youtube donc c'est une question d'Hélène Liverley qui d'abord remercie et félicite pour cette présentation la question est-ce que c'est la dramaturgie ou la versification qui ont été le plus souvent l'objet de la comparaison alors du côté de Voltaire et de ses de ses de ses suiveurs la critique qui revient le plus souvent c'est vraiment le style c'est-à-dire que le le corneille et racine sont opposés très nettement en termes d'élégance de l'expression et de la versification là encore quand dans le premier acte qui est commenté par par Voltaire sur dans son édition du théâtre de Pierre Corneille là encore ce sont les expressions la versification qui sont prises qui sont critiquées c'est aussi un phénomène auquel Voltaire est très attentif dans la pièce de Racine régulièrement il commente il dit ceci ne se dit pas ceci est maladroit ceci n'est pas c'était vraiment le style était vraiment la première entrée la première entrée de 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 critique au sens neutre du terme de 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 ces auteurs et en termes et la dramaturgie en tant que telle la construction de la pièce est évoquée mais il s'agit plutôt par exemple justement Voltaire critiquait une sortie de Bérénice tout simplement dont il disait cette sortie est indigne c'est indigne d'elle ce n'est pas intéressant ça arrive à ce moment là mais c'est mal géré donc il y a il y a comment dire un regard sur la dramaturgie un regard sur l'organisation de la pièce mais qui est très micro-centré c'est très micro-structurel donc de façon générale la construction de la pièce est beaucoup moins abordée par 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 Voltaire et ultérieurement par les suivants c'est surtout le style racinien qui a été encensé par opposition à celui de Corneille qui s'est considéré comme raide je le recite là encore très bien y a-t-il d'autres questions oui Ariane Ferry n'oubliez pas votre micro madame Ariane bon c'est moins une question qu'une remarque et puis voir si un peu Caroline partage l'impression que j'ai eue en t'écoutant donc d'abord merci pour cette belle étude de réception croisée c'est vrai que quand on considère les choses sur une durée aussi longue on a l'impression finalement que le parallèle devient une sorte de topos de la critique littéraire et que finalement qu'on le veuille ou non on est obligé d'en passer par là et tu dis toi-même à la fin que bon finalement tu es obligé de voilà d'en passer par la réévaluation de ce topos est-ce que tu penses qu'on pourrait parler d'un topos de la critique ah oui absolument la confrontation Bérénice et Tide et Bérénice est un lieu commun là encore et qui remonte effectivement à la mode des parallèles donc le parallèle est en remontant en l'occurrence à Lange-Pierre et ayant été popularisé et qui est devenue une tradition critique grâce à la gruyère absolument mais justement ce qui est terrible c'est que ce topos ce lieu commun qui a été assumé pendant donc maintenant voilà pendant deux siècles trois siècles enfin deux siècles deux ans cinquante ans ben là justement on n'est plus le temps d'assumer que ça alors que justement je suis tout à fait d'accord avec toi Ariane on assiste ici véritablement c'est un lieu commun c'est un topos mais il ne se reconnaît pas forcément comme tel et c'est pour ça que c'est ce qu'on a à faire à un verdict implicite je dirais presque insidieux oui et puis ça fait partie de l'horizon d'attente du public finalement c'est à dire que comme ça a été tellement redit dans les préfases dans les études que si bon si quelqu'un n'en parlait pas on dirait ah il y a un manque il a manqué quelque chose et c'était un scandale qu'il l'ait manqué voilà une question de culture globale une question de culture générale en fait la confondation de Bérénith et de Tite et Bérénith c'est devenu un sujet de culture générale il reste oui il reste quand même moi je je n'ai pas j'ai aucun argument qui vaille mais je reprends ce que dit Couton dans son édition la coïncidence est absolument incroyable ce n'est pas possible d'imaginer qu'à moins d'une semaine d'écart les deux dramaturges les plus en vue traitent exactement la même question d'histoire romaine il y a une coïncidence qui demande explication alors on peut évidemment écarter un certain nombre de mythes littéraires et de mythes critiques il n'empêche que la rencontre est là oui effectivement là encore la rencontre est là mais est-ce que la rencontre signifie nécessairement querelle et duel c'est là que je m'arrête c'est effectivement elle est énigmatique oui tout à fait elle demande elle demande de notre part un discours ça n'est pas un simple effet de disons d'habitude critique il y a quelque chose de troublant dans ce double traitement parallèle absolument et c'est justement pour ça que j'ai précisé au début de mon intervention que justement ce n'était pas sûr que ce sujet là de toute façon ce ne sera probablement jamais clos et que c'est justement autour de ceci que critique des historiens du théâtre se concentre parce qu'on cherche à toujours à des idées à tirer les fils etc mais là encore dans la perspective qui était la mienne de commentaire de cette histoire de cette réception là la seule chose que je peux dire c'est que effectivement il y a coïncidence effectivement il y a il y a énigme effectivement mais faute de preuve là encore est-ce qu'il y a querelle est-ce qu'il y a duel mais alors dans la perspective qui est la vôtre et que j'ai trouvé passionnante il y a un élément sur lequel je voudrais vous questionner qui est celui d'arrivée et que je trouve très symptomatique c'est quand vous parlez d'un verdict implicite alors c'est incontestable c'est très éclairant mais pourquoi ce verdict doit-il rester implicite est-ce que ça en dit pas plus long sur notre désir de ne pas avoir de discours de valeur sur les oeuvres sur l'évolution de notre rapport au chef-d'oeuvre alors que nous sommes quand même de manière tacite et un tout petit peu critiquement honteuse habité par l'idée d'un chef-d'oeuvre donc on peut plus permettre aujourd'hui de dire qu'une oeuvre a plus de valeur qu'une autre mais on travaille comme si la chose allait de soi on est pris entre deux discours un discours tranquille qui était celui du 19ème première moitié du 20ème siècle et un discours qui se voudrait beaucoup plus neutre et qui n'arrive pas à l'être oui tout à fait alors effectivement ça pose la question de ce qu'est la critique ce qu'est l'histoire du théâtre et ça pose la question effectivement de la nécessité ou justement de la non-nécessité de juger qu'est-ce que juger qu'est-ce que critiquer qu'est-ce que critiquer en quelque sorte donc vous avez formulé la question suivante est-ce que cela doit rester implicite justement non je fais justement un constat je ne dis pas ça doit rester implicite je fais justement le constat que ça l'est en fait que malgré les efforts faits par la critique de la histoire du théâtre et bien c'est le verdict est là et je pose un diagnostic pour ainsi dire après je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'effectivement à partir de ce diagnostic il faudrait effectivement ça amorce ça suppose une réflexion ça suppose de commencer de démarrer une réflexion à mon sens sur effectivement ce qu'est la critique est-ce que ça doit à mon sens non mais là encore concrètement ça pose la question ensuite des suites des conséquences de cette prise de conscience est-ce que on peut inciter les metteurs en scène à plus mettre en scène Bérénice mais en se détachant vraiment très fermement de Bérénice est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut et encore on revient à la question d'Ariane que posait Ariane tout à l'heure sur le fait que Bérénice la confrontation des deux pièces est devenue une question de culture générale est-ce qu'on peut choisir de ne pas est-ce qu'il est légitime est-ce qu'il est défendable intellectuellement de ne pas de ne pas parler de cette de cette confrontation alors si on veut travailler qui était Bérénice et je souhaiterais le faire mais bon est-ce que c'est défendable est-ce que c'est possible effectivement ce sont des questions qui émanent de ce diagnostic-là et je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faudrait effectivement interroger et réinterroger notre définition et notre rapport à l'histoire du théâtre qu'elle a critique voilà et juste une chose de plus la question qui venait de YouTube me paraît particulièrement pertinente mais là c'est une confrontation qu'est-ce qui peut donner le sentiment que la pièce de Bérénice l'emporte et là il y a le problème du verre cornélien et qui est un problème essentiel oui tout à fait je remarque une question de Judith sur le chat alors la pièce de corneille est créée sous le titre de Bérénice puis édité sous le titre de Tite et Bérénice comment interpréter alors je dirais que en plus ceci se double d'un deuxième phénomène puisque à l'origine la Bérénice de corneille a été présentée comme une tragédie donc il y a un double il y a un double processus il y a eu d'une part une évolution de Bérénice à Tite et Bérénice et d'autre part de tragédie à comédie héroïque donc je dirais effectivement que alors déjà il y a eu un processus de double éloignement mais mais est-ce que je sais il faudrait que je vois dans quelle mesure cela correspond à une volonté de se distinguer de racine dans la mesure où c'est qu'en est qui a édité sa pièce en premier si je ne m'abuse donc il faudrait il y a clairement une volonté de se distinguer de racine en écrivant une comédie héroïque et en la formalisant d'après cette expression mais là encore est-ce que est-ce que Corneille a voulu spécifiquement se distinguer de racine je n'en suis pas forcément sûre dans la mesure où cette volonté d'écrire une comédie héroïque ne correspondait pas seulement à une volonté justement de se distinguer d'un rival mais correspondait à une véritable tentative de création de création esthétique c'est une idée que je développe dans ma thèse qui paraîtra dans quelques mois sur ce qu'a été la comédie héroïque c'est-à-dire une vraie tentative de création esthétique de la part de Corneille et pas seulement on ne peut pas réduire Tite Bérénice à sa confrontation à Bérénice il faut la prendre aussi pour ce qu'elle est c'est-à-dire une tentative de création esthétique à part entière donc oui mais pas seulement je pense très bien peut-être peut-on inviter les Cagneux qui sont avec nous à réagir à la fois à la communication ce matin et à la journée d'hier peut-être qu'ils ont des questions particulières voilà je vous laisse la parole d'abord merci vous m'entendez ? oui parfaitement je vous remercie bonjour alors bonjour vous ne voyez qu'à moitié car nous sommes masqués n'est-ce pas ? merci infiniment pour votre accueil cette communication nous ouvre des champs de réflexion tout à fait féconds nous nous sommes évidemment plus intéressés à la Bérénice de Racine ce qui est enterrine le choix des programmes de l'ENS enterrine implicitement ce verdict que vous avez éclairé la question du genre nous avons pu écouter également l'intervention de Laurent Thirouin hier et donc il faut que nous revenions sur cette question du genre et de la définition des contours du genre nous nous intéressons au lyrisme qui est un axe théorique et il va falloir que nous confrontions la raideur cornelienne à l'élégance racinienne pour comprendre s'il n'y aurait pas tout de même un peu de lyrisme dans la pièce de Corneille malgré tout et dans sa hauteur j'avais apporté des extraits de la fin de la pièce de ce renoncement sublime de Bérénice elle-même dans la pièce de Corneille et je crois que cette raideur qui est donc sublime n'exclut pas non plus le lyrisme mais peut-être que votre intervention nous permettra de définir plus spécifiquement le lyrisme racinien en définissant mieux celui de Corneille que je n'exclue pas pour ma part mais si vous voulez commencer à nous donner quelques pistes de travail ce sera avec grand plaisir avec très grand plaisir alors petite note tout d'abord la raideur de Corneille est évidemment associée à son style mais pas nécessairement comment dire aux passions des personnages c'est-à-dire que vous avez évoqué le dénouement de Tite et Bérénice et que vous avez parlé effectivement du lyrisme alors moi ce qui me semble très important déjà à partir de quoi il me semble très important de commencer c'est de rappeler que le lyrisme c'est une expression d'un sentiment et ce n'est pas nécessairement un sentiment de négatif de tristesse de mélancolie le lyrisme c'est l'expression du sentiment globalement et que ce sentiment ça peut être aussi bien la tristesse le chagrin si vous voulez et que l'admiration et le les passions développées car il y a des passions chez Corneille bien évidemment il n'y a pas que chez Racine loin de là les passions chez Corneille la passion principale sur laquelle justement Corneille fonde son esthétique l'esthétique de sa comédie héroïque c'est l'admiration au sens fort du terme et qui ne relève pas de l'admiration au sens faible et réduit qu'on utilise aujourd'hui l'admiration aujourd'hui quand on en parle c'est quand on regarde quelqu'un de façon on considère quelqu'un de façon positive on admire quelqu'un qui est remarquable etc mais qui est remarquable par sa bonté par sa grandeur d'âme etc mais l'admiration chez Corneille ce n'est pas seulement ça si vous regardez Rodogune Princesse des Partes publié en 1647 vous avez le personnage de Cléopâtre Cléopâtre de Syrie qui est un personnage monstrueux elle est infantisible elle cherche à être doublement infantisible elle est prête à mourir pour tuer toute sa descendance ses deux enfants Antiochus et Sélechus et elle suscite l'admiration cet étonnement cette stupéfaction à l'époque les trois termes sont synonymes cette stupéfaction et admiration sont synonymes c'est quelque chose qui est vraiment à la base du théâtre Corneille et qui informe la comédie héroïque parce que et c'est ce qui fonde le sublime quand on est lié de la comédie héroïque à mon sens c'est cette admiration là et cette admiration là justement est une porte d'entrée vers le lyrisme pourquoi est-ce que le dénouement d'Étique Théberénise à mon sens peut être interprété effectivement sous l'angle du lyrisme c'est que le lyrisme c'est tout autant une question de pitié et de crainte aussi puisque quand on est dans la tragédie que pour la comédie héroïque c'est tout autant une question d'admiration de stupéfaction devant un spectacle de gloire qui est donné au spectateur donc l'hyrisme absolument l'hyrisme de la gloire l'hyrisme de l'admiration l'hyrisme du dépassement de soi mais là encore si l'hyrisme il y a chez Dante Théberénise et à mon sens il y en a j'en demeure totalement d'accord avec vous c'est notamment et avant tout parce que le lyrisme c'est pas seulement une question d'expression de sentiments déchirés et déchirants merci infiniment merci à vous et tous mes voeux d'encouragement et de réussite à vos élèves merci beaucoup les canyaux n'étaient pas là hier si jamais ils souhaitent intervenir réagir aux communications d'hier ils peuvent ils peuvent le faire bien sûr il n'y a plus de questions peut-être que nous allons passer en ce moment là on va peut-être faire 5 minutes de pause et reprendre parce qu'on est un petit peu déjà en retard on reprend on était censé reprendre à 10h45 je vous propose de reprendre à 11h05 qu'est-ce que vous en pensez à dans 5 minutes dans 5 minutes parfait parfait Servan à dans 5 minutes à tout de suite merci à tous 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 Donc nous allons poursuivre cette matinée de notre deuxième journée du colloque sur le thème « Dans un mois, dans un an, dans 350 ans » de critique et de mise en scène. Nous allons maintenant écouter Servane L'Hôpital, ancienne élève de l'École Normale Supérieure qu'elle a intégrée en 2005. Servane L'Hôpital est professeure agrégée en poste au lycée Malherbe de Caen. Elle est l'autrice d'une thèse intitulée « Toucher le cœur, confrontation du théâtre et des pratiques de piété en France au XVIIe siècle » qu'elle a réalisée, si je m'abuse, sous la direction de Laurent Thirouin. Et Servane L'Hôpital a déjà approfondi le théâtre de Racine, notamment les pièces Esther et Attali puisqu'elle est déjà l'autrice de plusieurs articles sur le sujet, comme l'alternance comme principe de disposition dans Esther ou les intermittences de la grâce et la place du spectateur dans Esther et Attali. Donc quelque chose qui va avoir un grand écho avec ce dont elle va parler tout de suite, vu qu'elle va nous parler des différentes mises en scène, donc place du spectateur, mise en scène dans le théâtre racinien. Aujourd'hui, c'est donc sur Bérénice qu'elle va se pencher avec son intervention intitulée « Mise en scène contemporaine, mission impossible ». Servane, on t'écoute. Merci beaucoup Caroline, c'est très gentil. Et je commencerai donc par bonjour à tous et vous remercie aussi tous, et particulièrement Tony, pour l'organisation de ce colloque. Et je me joindrai avec grand plaisir au concert des loges commencé par Laurence Plasnet au début de nos journées. Je remercie les intervenants aussi pour hier, car c'était une journée très stimulante et c'était très agréable de parler de racines avec vous tous. Cette communication part d'un constat initial, d'une expérience personnelle, d'aller au théâtre pendant dix ans, voir Bérénice, voir des pièces de racines. Et manifestement, il y a un problème racine. Il y a une difficulté à trouver une traduction spectaculaire au langage racinien. On peut noter de manière caricaturale deux tendances, soit un jeu hystérique, naturalisant, voire psychanalytique, qui cherche surtout à mettre en évidence l'intensité passionnelle chez les personnages, soit un jeu hiératique, formel, voire formaliste, statique, qui cherche avant tout la musicalité du verre racinien et peut s'enfoncer dans une forme de hiératisme. Cette double tendance se retrouve, à mon sens, encore plus chez Bérénice, puisque quand on voit que déjà, comme l'a bien remarqué M. Laurent Thirant hier au sujet du problème d'esthétique chez Racine, tout se passe comme si la tristesse majestueuse n'était pas facile à trouver. Quand il écrit dans sa préface pour justifier sa tragédie d'un nouveau genre, « Il faut que l'action en soit grande, que les acteurs en soient héroïques, que les passions y soient excitées et que tous y ressentent de cette tristesse majestueuse qui fait tout le plaisir de la tragédie », Racine semble insister d'abord sur le caractère et les passions et moins faire dépendre l'effet tragique du mutos ou des péripéties du mutos que de l'éthos et du pathos. Mais ce faisant, certes, il fait confiance à son style, à son grand lyrisme, à son langage, à son texte, mais aussi, il fait dangereusement peser la responsabilité de l'éthos et du pathos sur la performance des acteurs, sur la physionomie, sur l'allure, sur le jeu des acteurs. D'autant plus que, ça c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est qu'il fait reposer cet effet tragique sur la grandeur. Grandeur de l'action, grandeur des personnages, grandeur des sentiments. Or, qu'est-ce qu'être grand ? Et en quoi la fameuse séparation d'un nouvel empereur avec sa maîtresse est-elle grande ? Et pour un acteur, où est la grandeur et où la jouer ? L'enjeu est crucial, il est au cœur de l'intrigue. Il s'agit pour les personnages d'accéder à une forme de gloire et de transfigurer les faiblesses de l'amour. La grandeur, ou la paix semblant de Rome, demande le sacrifice de l'amour. La grandeur de l'amour exige aussi que chaque amoureux du trio renonce au suicide et parte réconcilié avec les deux autres membres du trio, mais aussi surtout et surtout vivant. La pièce mène donc à une hypothéose finale. Il décrit le cheminement d'un Titus qui est inverse de celui de Néron. Titus, au cœur initialement débauché, que l'amour de Bérénice a bonifié, devient après cette séparation un prince modèle, bien que voué à la mort. Comment donc traduire cette grandeur naissante, pour paraphraser et pasticher la préface de Britannicus, comment traduire cette grandeur naissante dans l'éthos dessiné par la physionomie, le costume, le jeu de l'acteur ? Comment donc transcrire cette fameuse majesté et faire entendre cette gloire qui se fait entendre plus fort au cœur de Titus ? Comment rendre crédible ce devoir sur nos théâtres dans nos temps où nous sommes plutôt égalitaristes, dans nos temps aussi où nous peinons à croire à une transcendance, où nous sommes plus hédonistes, et aussi où pouvoir même, on peut parler même de temps, d'avachissement du corps et de l'âme ? Comment, à l'inverse, nous, comme une grenouille, voulant se faire aussi gros ce que le bœuf, n'irions-nous pas tomber dans l'enflure en cherchant la grandeur ? C'est donc de ces difficultés de mise en scène que je cherche à rendre compte dans cette communication, en mettant en perspective les choix de quelques metteurs en scène depuis les années 70. On se penchera plus particulièrement sur la mise en scène récente de Célipote, qui a été créée en 2018 au CDN de Besançon, d'abord parce qu'elle est en captation gratuite sur Vimeo, et ensuite parce que je l'ai vue jouer l'année dernière au CDN de Caen, mais cependant, c'était avec une autre distribution. Pour commencer, je vais partager mon écran en vous montrant quelques clichés très ingrats de mise en scène. Donc, Roland Barthes releverait déjà une difficulté quand il critiquait Phèdre de Jean Villard en 1957 avec ces termes. « Nous avons reconnu les bons vieux attributs allégoriques, les rideaux sombres, le siège passe-partout, les voiles, les plissés, les coutures d'une antiquité revue comme toujours par la haute couture parisienne, les fausses postures, les bras levés, les regards farouches de la tragédie, car il existe un vieux fond folklorique racinien comme il existe un comique troupier. » La satire est assez rude, mais il faut reconnaître qu'en regardant les quelques clichés que je vais vous montrer, il faut reconnaître qu'il n'a pas tout à fait tort. Premier cliché, téléfilm de 1975 de Raymond Rouleau sur un plateau de télé digne des années 70. Je le passe très vite parce qu'on a peu de temps, mais c'est simplement Vitesse en 80 qui choisit, lui, de reprendre le XVIIe siècle. Grubert en 86, les costumes repris par la haute couture, mais aussi Statisme. Le téléfilm de Vereg en 2000 avec Carole Bouquet et Gérard Depardieu. Lambert Wilson qui s'y est attaché deux fois. D'abord en 2001 avec Chris Kinnstock, Scott Thomas dans le rôle de Bérénice dans une mise en scène modernisante transposant l'histoire dans les années 30. 2007, au Bouffe du Nord, dans une esthétique beaucoup plus antiquisante et où là il joue Titus, alors qu'en 2001 il jouait Antiochus. Carole Bouquet toujours, qui l'a repris deux fois, ce rôle de Bérénice. Martinelli en 2006 à Nanterre qui fait le joie d'une Bérénice typée qui marquant son orientalité. Muriel Mayette en 2011 qui fait le choix de deux acteurs âgés pour jouer le duo de Titus et de Bérénice dans des costumes aussi dignes de la haute couture parisienne. Laurent Breton. J'ai mis de manière complètement arbitraire son hiérarchie de metteur en scène des clichés, ce qui aussi peut-être accentue mon injustice, mais c'était aussi pour donner des idées de différentes versions. Britannicus dans Xavier Marchand. en Suisse. Et c'est l'hypote récemment. Et enfin, Isabelle Laffont qui choisit d'avoir qu'un seul acteur masculin pour faire Antiochus, que des femmes pour le reste, et une seule table presque tchékovienne dans un espace très sombre et puis très épuré, mettant en dedans surtout la parole. Donc on voit par, c'est le cliché très rapide, qu'on peut distinguer un certain nombre de tendances de la mise en scène qui montrent aussi un problème pour trouver le bon goût ou l'élégance racinienne, l'esthétique de péplum, voire de BD dans le film de Véreg, les fameuses hautes colonnades, les espaces hall de gare chez Mayette ou chez Rouleau. Le fameux siège passe-partout. L'unique siège, vous savez qu'il y a la fameuse d'escalifinale qui fait que normalement Bérénice se lève avant de faire sa grande tirade. Donc le fameux siège qui d'autant plus passe-partout, par exemple chez Martinelli, que Martinelli utilise le même siège en Britannicus et dans Bérénice et que c'est un siège Louis XIII qui n'est pas raccord avec le reste du décor. Le fameux jeu sur les voiles aussi, les voiles, ça c'est aussi un cliché racinien, les voiles, les toges, le tissu pour amplifier les mouvements. La haute couture parisienne, on l'a vu. Finalement, on voit aussi une autre tendance, c'est le refus d'essayer de traduire l'esthétique racinienne dans une esthétique visuelle, spectaculaire, c'est ça, c'est le choix d'Isabelle Laffont, c'est-à-dire le choix de ceux qui, souvent, parfois de moyens, refusent d'essayer de trouver un décor et des costumes qui correspondent soit à l'histoire, soit à l'époque d'écriture de Racine et simplement vont faire reposer tout sur la parole et le jeu. Finalement, c'est presque Vitesse qui nous paraît le plus élégant dans tout cela, même si son décor ne témoigne pas d'une singularité de Bérénice puisque le principe du parquet et des boiseries sera repris pour monter Molière aussi. Une fois qu'on a fait un peu ce constat d'une difficulté à trouver le bon goût pour monter Racine, voyons quel est, dans un premier temps, l'enjeu du lieu si on essaye de se remettre dans la peau d'un metteur en scène contemporain. Le problème du lieu chez Racine, ce lieu de Bérénice, c'est qu'on a un lieu double. C'est un lieu qui est contradictoire, qui pourrait à la fois tenir de l'alcove voire du lupanard si on décide de montrer une Bérénice qui a donné ses dernières faveurs à Titus, ce que la préface semble contredire, mais que l'histoire contraire révèle. l'histoire historique. On peut faire de ce lieu un lieu d'amour ou un lieu de sexualité. Pour rappeler ça, certains metteurs en scène mettent un lit, comme dans la téléfilm de Rouleau de 75, mais aussi, c'est un lieu de passage, c'est un lieu public, puisque un nombre de personnages y viennent et notamment la suite, la fameuse suite de Titus. Entre l'alcove et le hall de gare, et le lieu de rencontre, c'est un petit peu la tension que, les deux tendances qu'on voit dans les mises en scène. Ce lieu est contradictoire dans le texte lui-même puisqu'on est à Rome et en même temps, on est dans un appartement d'amour, dans le cabinet d'amour entre Titus et de Bérénice. Rome, c'est le devoir, le cabinet royal, c'est l'amour et qui est polarisé entre l'homme et la femme, Titus et Bérénice. C'est un milieu, c'est aussi un lieu comme l'a très bien dit Jennifer Thomas, un lieu plein de souvenirs d'amour et où normalement il y a des chiffres, des légitiales mêlées des deux amants, donc c'est normalement un lieu à la gloire de leur amour et ce qui aussi va permettre le tableau final des deux amants, enfin des trois amants qui se donnent à la postérité comme des grands amoureux. Donc c'est un lieu à la fois secret qui, on insiste, Antiochus au début de la pièce insiste sur le fait qu'il est secret et public. Secret, c'est un lieu de confidence et public, on y passe. C'est un premier paradoxe. L'autre paradoxe, c'est que c'est un lieu, un cabinet qui est superbe et solitaire. Superbe, il est pompeux, on nous parle de pompe, donc normalement on devrait trouver quelque chose de grandiose et il est solitaire, c'est un lieu replié. D'où peut-être déjà à mon avis le contresens de faire de ce lieu un lieu trop vaste puisque c'est un cabinet qui invite plutôt à l'intimité et où peut-être on peut lire le fait que Titus y fasse venir sa suite comme un moyen pour Titus d'échapper à la présence de Bérénice. Il fait rentrer sa suite dans l'espace intime et en rendant impossible la confrontation amoureuse avec elle. D'ailleurs, on voit bien il y a la contradiction sur l'espace entre la manière dont le voit Titus et la manière dont le voit Bérénice et manifeste aussi autour du personnage de Paulin puisque Bérénice à l'acte II le qualifie d'ami sincère or d'un certain nombre d'éléments dans la pièce peuvent nous faire douter de la sincérité de Paulin et notamment par exemple le fait qu'à l'acte à l'acte II quand Titus demande des nouvelles de Antiochus Paulin prétend que Antiochus était dans l'appartement de la reine or Antiochus n'est pas rentré dans l'appartement de la reine il a fait son entretien dans ce cabinet alors on peut dire que c'est un peu culotté de sa part d'être allé dans ce cabinet d'amour pour faire lui-même sa déclaration mais en même temps il n'est pas rentré chez la reine on peut imaginer aussi que Paulin cherche par là à attiser une forme de jalousie pour trouver toutes les stratégies pour séparer les deux amoureux et donc elle le voit comme un ami sincère mais en même temps c'est lui qui est la voix du devoir donc Paulin est une sorte de figure double entre ami sincère pour la reine selon la reine et en même temps voix du devoir pour Titus ce lieu est un et il y a plein de déplacements qui sont très complexes dans la pièce avec les fameuses ruptures de liaisons de scène qui montrent l'art de racine pour faire en sorte que les amants ne s'échappent ne se voient pas on a déjà parlé hier par exemple du rôle de la suite qui permet à Fénice de faire sortir Bérenice puisqu'elle n'est plus visible comme elle est dans son égarement qui va permettre aussi le monologue de Titus par la suite donc c'est un lieu qui est au conflit mais en même temps tout le spectateur est toujours là lui je me permets de vous montrer le tableau présente de la pièce qui est une méthode que j'obtiens de Bargouguet on voit les deux ruptures de scène à l'acte 4 et à l'acte 5 qui fait qu'à un moment on n'a plus que sur scène ce cabinet d'amour ce qui lui donne aussi cette importance du fait qu'il est là lui il est toujours là ce cabinet d'amour ce passé d'amour ce cabinet d'amour est toujours présent lui ne peut pas échapper à la vision du spectateur c'est aussi une prison ce lieu d'une certaine manière pour la Bérénice qui enfin à la fin voudrait en sortir et qui se fait retenir on nous dit qu'elle n'est là que pour cela il y a un côté un peu elle n'est que pour être maîtresse donc c'est une forme de prison amoureuse prison dorée pour Bérénice l'opposition des deux appartements est marquée aussi à l'acte 3 scène 8 l'opposition c'est pour ça que c'est important il me semble de polariser l'espace entre Bérénice et Titus puisque au moment où Titus est assommé par Antiochus d'aller courir chez la reine pour la sauver il a dans son appartement le Sénat et donc là ça met tout à fait en évidence sur le plan spatial le duo voilà le dilemme les choix scénographiques de nos metteurs en scène donc d'abord on sait que au 17ème siècle c'était un théâtre un petit gabinet royal où il y a des chiffres et un fauteuil et deux lustres lustres pour la pompe fauteuil pour ce fameux jeu de scène finale chiffres donc ces chiffres c'est les insignes de Titus et de Bérénice qui sont mêlés un peu comme des cœurs on pourrait tout à fait aller dans le kitsch en mettant Titus plus Bérénice égal cœur et le petit cabinet royal donc l'idée d'une royauté et non pas d'un cabinet à la remède on note la différence avec le théâtre Palais à volonté de Britannicus où il y a quand même une plus grande spécificité quand on regarde les mises en scène on remarque donc chez Vitesse il y a bien la tentative de la tentative de voir de montrer le cabinet royal entre dans un espace plus grand donc c'est la mise en abyme de cet petit espace et autour Rome alors c'est une Rome imaginaire une Rome de poussin donc on voit à court et à jardin ces représentations de Rome et au centre donc ce petit cabinet avec la fresque chez les amants la fresque qui va aussi représenter l'amour il me semble à l'inverse qu'on a ici une tentation différente qui est la tentation du lieu de passage alors on voit que dans cette mise en scène ils ont voulu essayer de refaire un cadran solaire comme pour la unité de temps l'espace c'est structuré avec le plateau carré mais on a là l'oubli total on est vraiment dans le palais à volonté tel que l'émetteur en scène moderne aujourd'hui l'envisage c'est-à-dire un lieu vide structuré par de la géométrie et des personnages qui sont principalement debout c'est la même dans la mise en scène de Wilson ce sera pareil il n'y aura pas d'appui de jeu le fait de ne pas avoir de chaises de ne pas avoir de quoi s'asseoir c'est essentiel dans la tragédie parce que à ce moment-là quand on tombe on ne peut tomber que par terre c'est aussi le problème ça vous oblige à avoir une certaine tenue physique mais en même temps si vous tombez si vous avez besoin du sol du coup vous allez directement au sol et c'était un des clichés de Muriel Mayette qui montrait bien ça aussi le problème du sol c'est que très vite après vous pouvez tomber dans le caractère hystérique furieux de la tragédie là on a le tentative aussi de le rouge pour rappeler l'amour et les colonnades qui sont assez typiques de la Rome antique revisité pour finir sur le décor proposé par Célipote sa scénographe on a ici on a l'ambiance intime mais modernisante avec la banquette la banquette qui à mon sens était un peu trop basse pourquoi en soi l'idée d'une banquette basse pour faire une côté alcôve pourquoi pas mais on a un problème qui est le problème du personnage qui est à droite qui est Titus et là nous sommes dans la dernière scène le problème qu'il y avait dans cette c'est que la banquette est très basse et du coup on contraint l'acteur le comédien à relever les genoux dans la mise en scène que j'ai vue l'acteur était différent et beaucoup plus grand ce qui caricaturait encore plus cette banquette beaucoup trop basse donc la possibilité de s'allonger la possibilité de se vautrer pose une question d'éthos des personnages est-ce qu'on sort de l'éthos tragique et dans cette mise en scène de Célie Pote on était beaucoup plus proche dans la gestuelle dans le rapport à l'espace et dans le rapport au mobilier d'un d'une alors je vais c'était beaucoup plus enfin proche d'une série B si vous voulez même si je suis un peu méchante dans la formulation c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tenue du corps il n'y a pas non plus de tabou ni de défense ni de d'impossibilité par exemple de se toucher ou de ou de s'asseoir ou de de se prendre dans les bras ce qui crée globalement une certaine dans cette mise en scène une certaine mollesse censée être ramenée plutôt bérénice à notre contemporanéité à notre manière d'exprimer les sentiments mais ce qui est aussi la prosaïse terriblement ce qu'on voit aussi d'ailleurs dans le gris général de la mise de l'esthétique visuelle qui a tendance à être plutôt pastel et donc à rendre les choses plus douces mais voire aussi plus mièvres donc on on voit aussi que le problème c'est de comment faire quelle est l'époque qu'on choisit comment fait-on le lien entre le lieu d'intimité et le lieu de passage mais encore faut-il faire exister le rhum et le devoir il y a des mises en scène et je n'en ai pas là sous la main qui montrent le tombeau de Vespasien donc là qui se rapproche presque d'un hamlet sachant qu'on a bien vu hier que ce n'était pas tant la mort de Vespasien enfin si c'est la mort de Vespasien qui fait réaliser Titus son devoir mais la présence de Vespasien n'est pas si prégnante sur le plan psychanalytique que cela vous avez aussi dans la mise en scène dans le téléfilm de 2000 la proposition de mettre beaucoup de bustes des bustes romains qui renvoie à tous les emprunts précédents et là on est plus proche d'une scène des portraits de Ruy Blas où c'est une manière de faire exister le devoir aux yeux de Titus une autre question c'est faire exister la rumeur de Rome un est-ce que Paulin ment ou pas quand il parle d'une rumeur est-ce que est-ce que cette rumeur existe est-ce que cette rumeur est positive ou négative est-ce que c'est des rumeurs d'acclamation ou des rumeurs de récrimination et là une bande sonore peut tout faire basculer l'interprétation sachant que le problème qu'on a bien vu hier c'est que le sens du devoir est-ce une simple fausse vertu c'est assez c'est assez indécidable donc ce lieu une fois qu'on a envisagé les difficultés du lieu je voudrais juste simplement rapidement puisque je prends trop de temps et que je suis un peu perdue c'est de voir les personnages donc la question des lethoses et du pathos comment donc traduire le l'ethos héroïque et le pathos extrêmement intense des deux des trois personnages voilà quelques réflexions d'abord dans la distribution on voit qu'en fonction des mises en scène la distribution a un impact très fort sur la manière dont on reçoit la pièce donc déjà la question d'âge et de génération chez Muriel Mayette on l'a vu Muriel Mayette choisit de mettre deux acteurs âgés donc on n'a pas du tout le même récit chez Vitesse Titus était très jeune alors que Bérénice et Antiochus sont plus vieux et ont le même âge donc à ce moment-là on a plutôt l'impression d'un récit d'une comme un peu comme dans Britannicus le récit d'une émancipation à l'égard d'une maîtresse d'une vieille maîtresse chez Martinelli on a vu il y a une distribution qui met en évidence les origines orientales de Bérénice et chez Cellipote il y a le choix plutôt d'une d'une distribution très jeune ils ont le même âge trentenaires quarantenaires et ce qui pousse aussi un petit peu à ma lecture de série B ou de sitcom puisqu'on a des personnages qui vivent une histoire d'amour dans leur univers de trentenaires modernes voilà le costume aussi est un moyen pour construire l'éthos du personnage donc on a vu l'importance des tissus amples et nobles qui ont pour réputation de permettre la gravité alors au deux sens un tissu lourd ça va créer de la gravité du poids ça permet aussi l'amplification des mouvements ça se voit très bien sur les photos de vitesse où les tissus bouffants vont amplifier les mouvements qui chez vitesse étaient abruptes et très succincts et très ponctuels mais aussi donc ça c'est une première on voit que la plupart des metteurs en scène choisissent des tissus nobles et amples et lourds que l'autre élément qui manifeste c'est le fait que le costume montre le pouvoir qui rappelle les éléments de l'histoire donc il y a certains mettent en scène qui insistent beaucoup plus sur l'Orient dans la mise en scène de Célipote il y avait quelques bijoux berbères d'origine berbérisant que Bérenice mettait au moment à son retour à l'acte V pour montrer son sursaut généreux on peut voir aussi les costumes de Jean-Louis Pascal dont on peut voir sur Lina dans les années 80 qui pareil donne des costumes extrêmement orientaux avec des bijoux des couleurs pour Bérenice et pour Antiochus et ça crée la différence ça montre bien la différence avec Paulin et Titus qui eux sont avec les cuirasses romaines pour rappeler à la fois la gloire militaire et l'honneur romain les costumes peuvent être aussi l'endroit pour montrer l'évolution du personnage et notamment la question de sa conversion intérieure alors là ça donne des choses pas forcément toujours très convaincantes mais dans la mise en scène de Célipote le personnage de Titus commence en t-shirt blanc avec une veste un peu militaire de type colonial à l'anglaise et donc avec la veste ouverte et sur un t-shirt blanc un peu comme d'un soldat américain et il finit veste fermée donc au cours de la pièce le personnage se ferme sa veste on pourrait se demander si ce n'est pas à la lumière de la communication de Tristan d'hier on ne peut pas se demander si ce n'est pas un contresens puisque finalement c'est au moment où Titus rentre dans l'appartement va cède à l'amour qu'il a pour Bérénice qu'il va y avoir le retournement final et finalement peut-être que Titus au contraire c'est plutôt le contraire qu'il faut montrer c'est-à-dire une raideur excessive au début qui est finalement fausse qui ne tient pas et qu'il se désarme à la fin et que c'est en se désarmant qu'il résout le problème puisqu'il devient vrai et qu'il montre son amour et que c'est en montrant son amour qu'elle peut enfin partir réconciliée et vivante de son côté donc on a vu aussi les bijoux qui montrent le retour de la fierté de la reine ça peut être un moyen comme chez Célipote il y a le fameux jeu Racine invite à ce genre de jeu puisque il y a le jeu des vins ornements dans le monologue de Bérénice qui est typique de Racine puisqu'il est chez Phèdre et qu'il est aussi chez Esther donc des vins ornements toute la pompe royale que la femme dans son moment de dégarement amoureux des faits il y a aussi le problème du départ qui a été traité qui peut être traité aussi avec le costume avec les manteaux et c'est ce que fait Célipote alors ça devient presque comique parce que les personnages enlèvent et remettent et notamment Antiochus remet et enlève et remet son manteau et que à la fin de l'appareil de la pièce Célipote enfin Bérénice a aussi un manteau et ça devient un peu soulignant enfin ça souligne En troisième point je voudrais juste voir et finir là-dessus c'est sur la question de la gestuelle et des déplacements j'en ai déjà pas parlé certains metteurs en scène cherchent une contrainte qui va donner disons une gestuelle non naturaliste et une psychologie plus retorse et pour essayer de tirer les personnages vers la grandeur et d'éviter l'hystérie et d'éviter le prosaïsme sentimental chez Planchon notamment il y avait des déplacements exclusivement en ligne et en angle droit afin de souligner la difficulté de se rencontrer des personnages et chez Vitesse le toucher était impossible jusqu'à l'étreinte finale et chez Wilson on l'a vu il n'y a pas de chaise pour ne pas avoir d'appui de jeu enfin évidemment l'addiction l'addiction pose un problème manifeste aux acteurs contemporains si Vitesse prenait cette fameuse décision vitaisienne qui était de dire de vert à vert on voit dans les mises en scène depuis les années 2000 qu'il n'y a pas toujours cette rigueur là quand vous voyez le téléfilm avec Carole Bouquet et Gérard Depardieu les vers sont enjambés sont certes chuchotés ce qui n'est pas inintéressant ce que permet le cinéma et pas le théâtre mais la diction les œufs sont mangés il y a le principe le rejet habituel du madame en début de vers donc il y a la partie prise d'une diction qui prosaïse totalement l'Alexandre pour finir et pour conclure je dirais simplement que je rejoindrai les la la remarque de Constance Cagnat enfin les communications de Constance Cagnat et Laurent Timoin d'hier c'est que le problème de Racine c'est que son attention fondamentale à l'ambivalence des signes au fait que on ne sait jamais à quoi croire est-ce qu'il faut croire à l'amour est-ce qu'il faut croire au devoir certes le théâtre peut le mettre en scène mais cela constitue également une gageure esthétique car le metteur en scène et l'acteur sont contraints de choisir et donc de donner corps à ce qui ne pourrait être que mirage et il est du coup parfois amené malgré lui à trancher à littéraliser à rendre littéral ce qui était en fait ambivalent et ambigu et donc peut-être faut-il plus que jamais accepter qu'il y ait des Bérénices et non pas une Bérénice je vous remercie merci 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 il faut que je re-enlève mon comment on fait déjà arrêtez voilà merci Caroline madame la présidente ton micro n'est pas allumé bien évidemment forcément nous allons maintenant je pense passer directement à l'intervention de Sylvain Leda pour avoir un échange global si vous le souhaitez si ça vous convient non très bien ça va très bien j'ai un certain nombre de questions mais bon peut-être nous allons essayer de circonscrire l'échange pour ne pas faire trop attendre Sylvain mais donc j'ouvre la discussion sauf si Sylvain est pressé par le temps évidemment il est pressé par rien du tout il n'y a pas de problème très bien alors nous ouvrons j'ouvre la discussion avec toi Sylvain et bien évidemment toute personne souhaitant intervenir bien évidemment à elle n'hésite pas alors moi j'aurais deux questions pour toi Sylvain tu parles effectivement de gageure esthétique pour la tu l'as très bien démontré pour la mise en scène de Bérénise est-ce que cette gageure donc tu as repéré un certain nombre de problèmes et effectivement qui n'étaient pas toujours traité de façon satisfaits mais est-ce que à ton sens la gageure esthétique que constitue la mise en scène de Bérénise dissimule une véritable crise de cette mise en scène est-ce qu'on peut parler de crise à ton avis de la mise en scène de Bérénise en particulier alors de Bérénise en particulier je crois que c'est plus grave je crois que c'est racine en fait alors après je pense que c'est racine mais que le problème de Bérénise c'est que comme on a le retournement on n'arrive qu'au dernier acte si vous n'avez pas la difficulté c'est que c'est mis encore plus en évidence pour le spectateur contemporain c'est-à-dire qu'il peut voir pendant quatre actes des gens pleurnichés et c'est tout et donc je pense que là où il y a des effets de coup de théâtre un peu plus enfin il y a quand même le coup de théâtre de l'acte 3 quand Titus demande à Antiochus de s'occuper de la rupture en général d'ailleurs ça crée le rire mais souvent c'est plutôt du coup les actes 4 et 5 qui posent problème et je dirais que le fait qu'il n'y ait pas que la ténuité de l'action rend la crise racinienne d'autant plus nette voilà ce que je je pense que c'est en général sur racine qu'on a un problème pour monter racine mais que Bérénice le met encore plus en évidence parce qu'on n'a pas les effets de reconnaissance et de péripétie habitués et cela me permet de rebondir enfin ta réponse vraiment on fait un lien merveilleux avec ma deuxième question qui était que si on n'a pas une crise spécifique à Bérénice mais une crise spécifique de racine comment est-ce que tu peux analyser si tu donc le fait que si je m'abuse tu as précisé le fait que la Bérénice de Xavier Marchand a été joué en alternance avec Britannicus c'est cela ? oui tout à fait dans un décor similaire ? le même parce qu'on observe le même phénomène en 2011 avec Luriel Mayette Holtz avec avec Andromac avec le même décor avec le même décor oui oui je ne l'ai pas dit mais effectivement est-ce que c'est comment tu analyses cet état de fait c'est quand même assez spectaculaire qu'il y a quelques années de différence on est le même même phénomène d'alternance avec un même décor pour deux pièces de racines comment tu l'analyses ? ça je pense que je ne l'ai peut-être pas assez fait je pense que c'est la tradition du décor à volonté en fait je pense que c'est la tradition du décor à volonté qui a fait croire qu'on pouvait jouer racines dans n'importe quel décor qu'il fallait juste un palais et un poignard et un fauteuil et en fait je crois je pense que ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'en fait ce qui me fait dire ça c'est aussi l'analyse d'Esther c'est que je pense que chez Racine il y a beaucoup plus d'attention au spectaculaire qu'on ne veut bien le dire parce que dans Esther il y a la variété des décors il dit que c'est pour plaire aux enfants mais il y a aussi le souci de créer une vignette naïve dans Esther et là on peut peut-être y voir la même chose en cabinet royal de créer une vignette et c'est pour ça que Vitesse n'est peut-être pas très loin d'un désir racinien c'est de créer il y a quand même que l'espace soit l'espace enfin soit symbolique de l'amour de Titus et Bérinus oui et puis ce côté des vignettes est sans doute aussi renforcé par le fait qu'on a affaire à ce que Jacques Chirère appelait un lieu composite c'est-à-dire une sorte qui donnait une apparence d'unité mais qui ne correspondait à aucun lieu concret donc ça a redirigé vers quelque chose de générique presque oui oui mais justement ça aussi je m'inscrirais un peu en faux légèrement c'est-à-dire que je suis d'accord qu'il y a un côté composite qui fait que c'est la tension et c'est un gros problème mais quand on regarde quand même c'est certes fait avec artificialité mais Racine le fait avec moi je pense que par exemple la suite le coup de la suite au début et qui en fait après part en fait on peut relire enfin ça peut soutenir ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire que ça paraît comme contradictoire que les gens de la suite viennent dans le cabinet d'amour on peut se dire mais qu'est-ce qu'ils font là mais peut-être qu'en fait il fait exprès au début Titus fait exprès de les amener là pour éviter d'avoir un tête-à-tête avec Pérénice et qu'à la fin il les a congédiés comme on l'a vu grâce à Madame Elisabetta Sibelio qu'à la fin ils s'en débarrassent même avant qu'ils puissent rentrer sur la scène et donc l'espace amoureux est redevenu possible et finalement en fait c'est peut-être le lieu de la réunion ce lieu aussi voilà et je pense donc ce que je veux dire c'est que je suis d'accord qu'il y a la tradition de Scherer du lieu composite mais je pense qu'elle masque tout l'effort que fait Racine pour rendre en fait son lieu cohérent à la fois cohérent et signifiant et signifiant sur le plan visuel voilà et ça je pense que c'est dommage merci beaucoup je crois que Laurent Thirouin s'est intervenu donc je vous donne la parole merci je reprends sur le lieu parce que c'était en effet m'a-t-il semblé un élément particulièrement passionnant de votre communication qui était globalement très très riche qui permettait vraiment de poser des questions d'interprétation de la pièce dans le sens le plus intellectuel et alors je voudrais juste que vous reveniez sur le mémoire de Maelot dont vous avez donné le tout petit passage qui concernait les Rénices mais ce qui est intéressant c'est que dans la dans la diapositive on voyait les autres les autres pièces de Racine et alors on voyait exactement dans Britannicus là il y a un palais à volonté et donc j'ai vraiment vraiment envie d'abonder dans votre sens définir le théâtre donc le lieu où se passe l'action comme un petit cabinet royal où il y a des chiffres c'est prendre quand même des positions très très fermes sur la spécificité du lieu et je trouve très frappant et très juste que vous appeliez palais à volonté aussi l'espèce de géométrisation hiératique qu'on a tendance à utiliser aujourd'hui en se croyant relativement audacieux alors qu'on entre dans une espèce d'indétermination à laquelle Racine avait voulu échapper je ne sais pas si vous êtes d'accord oui tout à fait il me semble effectivement que ça ça signale un désir d'échapper à l'indétermination tout à fait déjà le fait des signatures c'est quand même assez gros les chiffres et qui sont soulignés par Bérénice après qui dit que tout ça n'est que mention et la pièce suivante donc celle de Bajazé là c'est un c'est un salon à la Turque et le lieu aura peut-être une importance encore plus essentielle que dans Bérénice puisque la question du sérail est une des questions centrales de Bajazé donc là on a on a vraiment un Racine qui installe dans des lieux spécifiques ce qu'on a tendance à toujours mettre comme pour la tragédie classique une espèce de lieu neutre de lieu de passage de hall de gare comme vous disiez on verra pendant l'anniversaire oui Victoire je pense que tu as une question je ne t'entends pas merci tu m'entends ? oui tout à fait un petit peu mieux merci je relaie une remarque qui a été déposée par nos internautes sur Youtube et qui disent que Chéreau prétendait que les pièces de Racine se rapprochent d'un oratorio et quelqu'un de renchérir un opéra surtout pour Fèdre mais pour Bérénice oui il a d'ailleurs cité Klaus Michael Grueger voilà donc remarque sur Chéreau très juste oui c'est un peu le ça aussi c'est un Jean-Pierre Vincent parle aussi d'un pareil aussi de chuchotement en fait la mise en scène de Grueger semble-t-il beaucoup frappée je ne l'ai pas vue évidemment mais parce qu'elle était très statique très hiératique mais elle était dans une sorte de petite pénombre on a quelques extraits sur Lina et c'est très chuchoté et très susurré en sourdine et ça aussi ça a été une direction qui a été explorée cette idée de chuchotement et seulement de la musique mais le problème c'est que si on parle que de musique je suis d'accord que la métaphore musicale est intéressante mais elle empêche de voir qu'on a un problème c'est qu'il faut quand même choisir un visuel sinon on fait de la radio pour aller dans le sens de ce que ça nourrit ton propos il y a eu une autre réaction qui dit retour d'expérience de lecture de théâtre à voix haute les gens aiment beaucoup les racines à voix haute et l'émotion est la même sans mise en scène donc en effet dans ce cas là autant faire autre chose voilà bah ouais bah c'est tout oui oui merci beaucoup Victor Tony juste sur la cohérence des lieux il y a un chercheur anglo-saxon Tristan aide-moi à retrouver j'espère que Tristan est là parce que j'ai un trou de mémoire voilà Michael O'Croft qui fait un travail merveilleux sur la cohérence des lieux qui nous a fait un exposé absolument somptueux l'année dernière qui sera publié bientôt sur l'usage des portes et des lieux dans Britannicus expliquant la nécessité de la rencontre entre Juni et Néron en particulier un travail merveilleux tout ça montre bien que Palais à volonté peut-être mais ça ne signifie pas que le lieu tragique chez Racine soit un lieu abstrait interchangeable etc bien au contraire je ne sais pas si Tristan tu veux ajouter quelque chose j'ai un scoop donc Michael O'Croft a refait cette année une autre intervention sur Bérenice donc il va publier dans ses actes l'année prochaine les deux ensemble et il montre effectivement je n'anticipe rien mais il montre des choses très intéressantes sur la complexité des portes qui s'ouvrent qui se ferment voilà très bien on ira suivre ça Jennifer je vous laisse la parole moi j'avais une petite question pour toi Servane est-ce que tu as regardé parce que tu parlais de Muriel Mayette et je me rappelle quand je vivais en France d'avoir vu une de ses représentations je crois que c'était Britannicus et ce qui m'avait gênée c'était vraiment elle mettait de la musique et est-ce que enfin donc je voulais te demander si tu avais un peu observé cette concomitance entre les vers de racine un peu et la musique parfois qui couvre les vers justement et si tu l'avais observé chez d'autres metteurs en scène et ce que tu en pensais justement le recours à la musique oui c'est c'est oui c'est très courant en 75 déjà c'est rigolo si vous voulez aller voir sur sur Lina dans le téléfilm ça commence aussi avec des non c'est du film aussi mais avec beaucoup de de la symphonie la la BO enfin le fond sonore ça c'est c'est assez courant dans toutes les pièces aujourd'hui c'est de mettre un petit fond qui alors une sorte de basse qui crée une atmosphère musicale ça peut être juste un une sorte de de diapason c'est censé apporter alors c'est vrai c'est censé souligner en général le tragique dans ce cas-là et ça participe aussi je dirais c'est la même technique aussi moi je trouve que ça apporte la même chose c'est-à-dire quelque chose de plombant de grave et on voit aussi ça dans la mise en scène de Célipote enfin c'est pas tout à fait la même chose mais elle a elle a inséré à chaque entracte des passages du court-métrage de Césarée de Mardurie Duras qui vient ponctuer par une sorte de petite mélopée comme ça la pièce et plutôt que de ça ouvre si alors ça ouvre sur l'idée ça c'est très post-moderne de faire des mises en scène qui 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 font du copier qui qui collent des choses qui sont pas du même ordre avec aussi des souvent on dit que c'est un un lieu non non marqué historiquement donc on prend tel costume qui est à l'époque tel costume qui l'est pas voilà donc on mélange et puis on rajoute aussi des oeuvres ultérieures éventuellement inspirées de de l'oeuvre donc là c'est Marguerite Duras mais il y a aussi un passage de Baudelaire dans la scène de Célipote en fait elle rajoute le poème de Baudelaire sur la douleur pour Antiochus donc elle elle pousse le personnage d'Antiochus vers la mélancolie comme un comme quelqu'un qui anticipe la mélancolie baudelairienne et donc ça ça participe à mon sens de avec cette la musique aussi c'est c'est une manière de créer une couleur créer une couleur mais qui qui peut aussi effectivement étouffer ou apesantir l'atmosphère mais c'est il y a l'idée qu'il faut remplir le vide d'accord alors je donne la parole à Caroline Andriot-Saillant pour la dernière question et après nous passerons si vous voulez bien à l'intervention de Sylvain Leda nous vous écoutons un étudiant qui souhaite poser une question merci à vous on vous écoute bonjour bonjour dans le sujet c'est donc les mises en scène contemporaines mission impossible et je voulais savoir si par exemple la conversion vers les mises en scène au cinéma vous ne pouvez pas peut-être résoudre quelque peu le problème vous avez commencé à l'expliquer avec la mise en scène avec Charole Bouquet et Charles Dupardieu avec le chuchotement qui est une autre ressource qui n'est pas possible au théâtre et bon vous ne pouvez pas parler de toutes les mises en scène mais je pensais aussi à la mise en scène de Raoul Ruiz dans le film qu'il a fait en 1983 Raoul Ruiz donc réalisateur et dans lequel il utilise pour représenter aussi les personnages notamment en focus en Irak on ne le voit pas on ne voit que son ombre des ombres de parcourant différents espaces et qui manifeste également son rôle dans la pièce qui est finalement toujours aussi éloignée par rapport au duo qui a du mal à interagir avec un unité dans le duo de Berenice et de Titus et donc c'était pour voir peut-être sur les perspectives sur comment répondre peut-être à la mission impossible peut-être du théâtre peut-être que finalement aujourd'hui Berenice est aussi peut-être sa mise en scène est peut-être aussi très féconde au cinéma évidemment qui n'était pas un médium envisageable pour Racine mais qui aujourd'hui peut-être peut répondre aussi à une personne représenter peut-être manifester quelque chose de l'œuvre peut-être ne le permet pas oui merci je suis inscrit totalement à ce que vous dites au sens où j'ai pas vu le film de Raoul Ruiz mais effectivement le cinéma permet des formes permet de notamment permet le chuchotement donc ne pas avoir à crier à porter la voix ce qui permet des modalités différentes dans la tendresse dans le téléfilm de Véreg il y a aussi la possibilité de la voix off le monologue de Titus est fait en voix off et Titus déambule pourquoi pas et effectivement l'ombre pourquoi pas effectivement le cinéma propose une variété de de formes et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites après la question c'est peut-être par contre c'est est-ce qu'on va rendre compte de la grandeur quand même parce que le cinéma en fait le cinéma flatte notre goût du réalisme et notre goût du réalisme sentimental chez Bérenice mais est-ce qu'il nous permet d'accéder au sens sublime je ne sais pas puisqu'on est habitué quand même à une vision très à un cinéma réaliste je voilà je merci beaucoup merci à toi merci à toi Servanne tout d'abord pour cette intervention et tes réponses merci à tous les intervenants tous les personnes qui ont posé des questions maintenant nous allons donner peut-être les dernières les dernières réactions du chat de de YouTube parce qu'il ne faut pas oublier notre public sur YouTube. Victoire, as-tu le micro, s'il te plaît ? Oui, tout à fait. J'avais proposé de les poser après Sylvain Leda, mais il y a une fenêtre. Donc, on a un internaute qui demande « Molière, fenêtre aux musiciens, que c'est-on de racine sur le sujet ? » Et le même internaute qui précisait que l'idée d'oratoriaux, quand il l'évoquait, lui semblait concerner davantage quelque chose de statique plus que le côté musical. À toi, Sylvain. Attendez, là, je n'ai pas bien entendu. Donc, je regarde. Molière tenait aux musiciens que c'est-on sur racine, c'est ça ? Je ne sais pas, très sincèrement. Bon, Molière ne tenait pas spécialement aux musiciens. Il a écrit, il a fait des spectacles musicaux, comme Racine aussi. Par contre, dans tous les théâtres, il y avait de la musique. Dans tous les théâtres, il y avait des violons. C'était une caractéristique même du théâtre. Y a-t-il d'autres questions, Victoire ? Non, il y avait simplement la remarque qu'avec l'idée d'oratoriaux, c'était davantage l'idée de quelque chose de statique, plutôt que la partie musicale qui interrogeait notre public. Quelque chose à ajouter, Servan ? Non. Non ? Alors, nous passons maintenant la parole à Sylvain Leda, homme de théâtre, comme chacun sait, puisqu'à la fois, il y a été une expérience de comédiens et de metteurs en scène, donc à la fois homme de théâtre et éminent savant. Professeur à l'Université de Rouen-Normandie, spécialiste du théâtre romantique et plus particulièrement d'Alfred Dumusset. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages importants, notamment sa belle œuvre intitulée magnifiquement « Des feux dans l'ombre », « La représentation de la mort sur la scène romantique » et de nombreuses éditions critiques qui vont des œuvres d'Alexandre Dumas à Hugo en passant bien évidemment par Musset. Aujourd'hui, il va nous proposer son intervention sur la Bérénice romantique, jeu, mise en scène, réception. À toi Sylvain, nous t'écoutons. Merci. Merci beaucoup Caroline et merci surtout à mon ami Tony Guérard et aux organisatrices du colloque d'avoir invité un spécialiste du romantisme à parler de Bérénice. Mais à Rouen, il y a une tradition de dialogue entre le XVIIe siècle et le XIXe siècle que nous comptons bien, avec mes collègues, faire perdurer. Alors, Bérénice des romantiques, le premier titre que j'avais choisi, je l'ai un petit peu modifié, il faudrait plutôt faire l'inverse, réception, mise en scène, interprétation, bref, vous allez comprendre pourquoi. Dès le début des années 1820, la critique a fait de Racine l'ennemi juré du romantisme et a construit de manière durable une opposition irréductible entre classique et romantique. Le titre du pamphlet de Stendhal dont parlaient hier Laurent Thirouin, Racine et Shakespeare, a produit des ondes sismiques durables. Après lui, les romantiques en bataillon rangés auraient voué aux gémonies le plus illustre représentant de la tragédie classique. Évidemment, rien n'est plus faux, rien n'est plus exagéré que ces schématisations belliqueuses. J'en veux pour preuve l'admiration constante que les plus éminents critiques du XIXe siècle, Sainte-Beuve, Nisard, Planche, Jules Janin, pour ne citer que les plus célèbres, expriment à l'égard de Racine dans la presse, dans leurs essais. Pour s'en convaincre et s'acheminer vers Bérénice, il suffit de mentionner deux exemples pris de part et d'autre de 1830. En 1829, dans l'un des premiers numéros de la Revue de Paris, qui est une revue intellectuelle d'élite fondée par le docteur Véron, Sainte-Beuve consacre un article fondateur pour la réception de Racine au temps du romantisme, d'autant plus fondateur que cet article de fond va être lu et servira de chambre d'écho à une certaine catégorie d'intellectuels français dans les sphères libérales et orléanistes du début de la monarchie de juillet. Autre exemple singulier mais non moins éloquent, les vers que Alfred de Musset publie en septembre 1830 dans Les secrets de pensée de Raphaël, gentilhomme français. Et je vous lis quelques vers de ce poème. Salut, jeune champion d'une cause un peu vieille, classique bien rasée à la face vermeille, romantique barbu au visage blémi, vous qui des grecs défunt balayez le rivage ou d'un poignard sanglant fouillez le Moyen-Âge, salut ! J'ai combattu dans vos camps ennemis par cent coups meurtriers devenus respectables, vétérans, je m'assois sur mon tambour crevé, racine, rencontrant Shakespeare sur ma table, s'endort près de Boileau qui leur a pardonné. Les vers sont célèbres mais ils disent une réconciliation assez tôt dans le siècle et je pourrais vous donner d'autres exemples. Après ces mises au point indispensables, quelle place occupe donc Bérénice dans la réception de l'œuvre de Racine au XIXe siècle ? Si l'on s'en tient aux représentations, la moisson, vous le savez, est très maigre. Deux représentations en 1807 avec Mademoiselle Georges dans le rôle titre, six représentations en 1844 à l'occasion d'une reprise mémorable par la grande tragédienne Rachel et enfin deux nouvelles reprises à la fin du siècle en 1884, 1892, 1893. Or, on ne peut être que frappé et j'ai été frappé quand Tony m'a passé cette commande, on ne peut être que frappé par le décalage entre la rareté des représentations et la présence constante de Bérénice dans le discours critique et dans le discours des critiques. Sous quelle forme ? D'abord, dans des essais, des articles, des notes consacrées à Racine ou plus spécifiquement à la pièce, mais également dans la paracritique des éditions qui paraissent au XIXe siècle et qui sont souvent très intéressantes pour comprendre comment on analyse Racine à cette époque. Et également, j'ai consulté des ouvrages de vulgarisation et notamment des ouvrages de vulgarisation scolaire qui construisent à la fois des stéréotypes mais qui proposent aussi des pistes d'interprétation tout à fait riches. Au XIXe siècle, Bérénice est jugée comme une pièce à part dans le répertoire racinien. Dans son désir de hiérarchiser et classer, la critique romantique place en effet très haut Phèdre, Britannicus et Mitridate et naturellement Attali qui offre un exemple parfait de tragédie pour la critique. Je voudrais essayer de montrer pourquoi, en quoi l'apaxe que constitue Bérénice est la matrice d'une réflexion sur les genres dramatiques et poétiques au XIXe siècle et dans quelle mesure Bérénice est au cœur du débat du théâtre au XIXe siècle des années 1830 aux années 1880. Les temps forts de la réception de Bérénice au XIXe siècle liés à des événements de la vie théâtrale entraînent en effet une constante réévaluation de la pièce. Ainsi, la reprise de 1844 par Rachel donne lieu à bien des articles et notamment à l'article décisif que Sainte-Beuve publie dans la Revue des Deux-Mondes et qu'il retiendra ensuite dans ses portraits littéraires articles qui servent bien souvent de substrat aux commentaires de la seconde moitié du XIXe siècle. Des publications voient également le jour à la mort de Rachel en 1857, notamment le livre de Jules Jeannin qui revient sur son interprétation de Bérénice et sur la signification de la pièce. Enfin, en 1884, une nouvelle reprise de Bérénice voit se multiplier les discours sur l'œuvre y compris parodiques. J'ai notamment trouvé des chansons parodiques sur Bérénice. A partir du matériau critique que ces temps forts ont produit, je voudrais explorer et commenter trois phénomènes ou trois invariants qui se fixent autour de la réception de la pièce. Tout d'abord, ce que j'appellerais une Bérénice anecdotique ou l'importance de la mise en scène des circonstances pour comprendre la pièce. La tragédie serait une transposition biographique. La pièce marquerait la victoire du jeune Racine sur le vieux Corneille en un duel orchestré par le pouvoir. Second invariant, une réflexion sur l'élégie. Bérénice ne serait pas une tragédie ou bien un cas extrême du genre. Si la pièce n'est pas une tragédie, qu'est-elle ? Troisième piste, Bérénice offrirait un point de comparaison herméneutique pour réfléchir au genre dramatique. Bérénice serait à la fois un modèle et un contre-modèle pour le théâtre du XIXe siècle. Alors, premier point que j'ai intitulé « Circonstances et légendes ». Le défaut de romanesque qu'on reproche très souvent à la pièce est largement compensé dans les histoires littéraires par les événements qui préludent à sa création. Les contemporains de Sainte-Beuve font en effet tous de Bérénice une exception dans la production racinienne parce que la pièce ne relève ni tout à fait d'une production de l'imagination ni de l'adaptation d'un mythe antique. Elle serait la transposition des amours de Louis XIV. Son antiquité romaine serait dès lors, comme l'écrit Sainte-Beuve, un vernis qui, quand on le gratte, laisse entrevoir les jeunes années d'un roi marqué par un grand sacrifice. La donnée sentimentale en tant que mode d'accès à l'œuvre s'inscrit dans une tradition critique, évidemment déjà en place au XVIIIe siècle, mais qui est renouvelée par la méthode beuvienne selon laquelle la vie de l'auteur doit être connue pour comprendre la portée de l'œuvre. Aussi, toutes les notules, les notices, les remarques, les commentaires rappellent-ils systématiquement cette histoire d'amour platonique. Dans le livre qu'il consacre à Rachel, Jules Janin contextualise également la pièce à partir de cet élément. Il programme la lecture de Bérénice à partir d'un horizon d'attente biographique pour mieux mettre en lumière la vérité des sentiments qui se déploient dans la tragédie. Je cite Jules Janin « Ce jeune roi, Louis XIV, dans tout l'éclat de la majesté et de la jeunesse, Henriette d'Angleterre l'avait aimé d'un honnête et sincère amour. De son côté, le roi aimait Henriette avec le dévouement chevaleresque des belles années. Mais elle est lui, elle avant lui. Ils eurent bientôt compris les obstacles et les dangers de cet amour mutuel. La famille royale était inquiète, la cour était troublée et ce titre de beau-frère et de belle-sœur n'était pas fait pour rassurer cette jeune princesse destinée à une mort si tragique. À ses causes, Bérénice renonça à Titus, Titus obéit à Bérénice. Ils se séparèrent innocents, amoureux et de ce penchant qui les poussait, rien ne resta plus que des deux parts que l'estime, l'admiration et le respect. Au fil du récit de Jules Jeannin, les frontières entre la vie et la fiction deviennent poreuses et l'identité des personnages historiques comme dans un roman à clés se transforment. Henriette devient Bérénice, Louis devient Titus et sur un mode moins lyrique, la très sérieuse grande encyclopédie Larousse du XIXe siècle donne également comme point de départ de la pièce ses faits relatifs au sacrifice du début du règne de Louis XIV. Bérénice est au roi de France, ce qu'on ne badine pas avec l'amour est à Alfred de Musset la transposition d'amour douloureuse. Vous n'allez pas y échapper. Après les grands sentiments de la vie viennent les défis de l'existence. Le second point d'ancrage anecdotique de Bérénice a trait à la rivalité avec Corneille. Je passerai assez rapidement. Le concours entre Bérénice et Tite et Bérénice étant systématiquement rappelé. Or, ce qui m'intéresse ici et ce qui intéresse le lecteur romantique, c'est qu'elle fait l'objet que Bérénice aurait fait l'objet d'une bataille. Or, cet aspect me semble essentiel dans le contexte précis du romantisme théâtral pour qui la création d'une pièce est toujours synonyme de lutte entre partisans et détracteurs. La critique, en rappelant les circonstances de la création de Bérénice, place la tragédie sous le régime de Lagonne, combat remporté par le jeune Racine contre le vieux Corneille en un schéma aisément transposable pour le public des années 1830 aguerri à des duels au sommet du mât contre Brou au moment de la création de Christine en 1828, Victor Hugo contre Casimir de la vigne. Le conflit de génération qui présida la naissance de Bérénice est parlant pour le lecteur romantique. Alors, j'en viens à mon second point Bérénice comme élégie ou à quel genre appartient Bérénice. Lors de la reprise de la pièce en 1807, la critique reprend, réutilise l'antienne bien connue selon laquelle la pièce ne serait pas une tragédie parce qu'elle ne présente ni sang ni pitié ni terreur parce que la compassion a laissé place à cette tristesse majestueuse qui, comme le note Tony Gerrard dans son article Sublime Bérénice qu'évoquait hier Laurence Blasné, la pièce pose plus de questions qu'elle n'en résout. Donner une identité à Bérénice, l'associer à un genre, devient l'une des activités favorites de la critique. Bérénice n'est pas une pièce mais une élégie. C'est ce qu'on lit très souvent. Ce poncif de la critique romantique et post-romantique doit être scruté de près car il s'inscrit aussi dans le débat sur les genres dramatiques qui animent tout le XIXe siècle. L'élégie, rappelons-le, désigne une œuvre d'inspiration tendre et mélancolique où l'amour tient en général une large part. Par extension, l'élégie désigne aussi une plainte chagrine, une lamentation, une situation de désespoir provoquée par un chagrin d'amour ou une séparation. On voit ici se dessiner sous le terme d'élégie la possibilité d'une double lecture de Bérénice grâce à une approche thématique, le motif de l'amour déçu, du chagrin et de la séparation, grâce à un accès plus formel, l'usage d'une forme poétique presque aussi vieille que la littérature qui valoriserait le lyrisme au détriment du dramatique. La qualification d'élégie de la part de la critique romantique est un constat herméneutique réversible. Il peut s'agir tantôt d'une qualité exceptionnelle, tantôt d'un défaut majeur. Qualité du lyrisme, défaut du dramatisme. Jules Janin, toujours le même, voit dans la part élégiaque de Bérénice une qualité d'émotion exceptionnelle. Voilà ce qu'il écrit. La Bérénice de Racine est restée une élégie et une élégie si touchante. Oublions donc la tragédie à propos de Bérénice. Elle ne se trouve pas dans cette histoire de deux amants qui s'adorent et qui se séparent pour ne plus se revoir jamais. L'élégie, au contraire, elle se complaît dans les sentiments tendres, dans les tristesses de l'âme et dans les fréquents retours de la passion sur elle-même. Pendant que la tragédie avance à travers l'abîme et à son but de sang, d'horreur et de pitié, l'élégie aux longs habits de deuil s'abandonnent obéissante à toute sa douleur. Elle ne rougit pas de ses larmes, elle ne calcule pas l'effet de son sanglot, rien d'apprêté, moins elle ressemble à l'art dramatique et plus elle est touchante et vraie. Inspirée par la volonté et par les malheurs d'une illustre princesse, Racine pleurait et le parterre avec lui pleurait avec bonheur de cette inspiration toute puissante. Ce qui me semble passionnant ici, et ça rejoint ce qui a été dit hier notamment par Laurent Thirouin, c'est moins la prise en compte de Bérénice comme élégie que des attentes construites autour de la définition de la tragédie. Mais la proposition assez audacieuse de Jeannin consiste à affirmer, et je trouve ça très original, que moins la plièce est théâtrale, plus elle est vraie. La vérité du tragique de Bérénice ne se logerait donc pas dans l'action proprement dite, mais dans son discours lyrique. C'est l'avis absolument inverse que Théophile Gautier formule dans sa critique de la presse lors de la reprise de 1844. Il utilise les mêmes termes, les mêmes arguments que Jules Jeannin, mais il dit le contraire. Il affirme que Bérénice, à vrai dire, n'est pas une tragédie, il n'y coule que des pleurs et pas de sang, c'est une élégie dramatique qui renferme des morceaux pleins d'une grâce un peu molle et d'une sensibilité un peu larmoyante et qui dut plaire beaucoup au temps où elle fut jouée. Selon Sainte-Beuve, c'est aussi la part élégiaque de la pièce qui fait sa singularité. Mais le critique des lundis n'analyse pas l'élégie dans une perspective tout uniment émotionnelle ou psychologique, mais selon une perspective scénique et en fonction de la difficulté du rôle titre. Voilà ce qu'il écrit. Les difficultés du rôle étaient réelles. Bérénice est un personnage tendre, le plus racinien possible, le plus opposé aux héroïnes et aux adorables furies de Corneille. C'est une élégie. Mademoiselle Gossin y avait surtout triomphé à l'aide d'une mélodie perpétuelle et de cette musique, de ses larmes dans la voix, dont l'expression a d'abord été trouvée pour elle par la harpe lui-même. Il me semble ici tout à fait suggestif d'associer à la qualité du lyrisme élégiaque une exigence d'interprétation. Une telle démonstration déplace en effet la question de l'élégie et plus généralement de la poésie au théâtre sur le plan de la valeur performative du vers. On voit ainsi le problème de l'identité de Bérénice évoluer au fil du siècle selon qu'on la considère du point de vue poétique de la lecture ou de la mise en scène. Qu'importe la tragédie, pourvu qu'on ait l'ivresse provoquée par cette tristesse majestueuse dont la vérité ne devient tangible qu'en s'incarnant. Et cette intuition, pour ne pas dire cette préscience de Sainte-Beuve est corroborée par une série de remarques qui font la part entre la Bérénice lue et la Bérénice vue. Dans un ouvrage scolaire publié au début des années 1880 intitulé « Études historiques et critiques sur les classiques français du baccalauréat Corneille-Racine-Molière » l'auteur analyse la part élégiaque de Bérénice en se fondant tout ensemble sur Sainte-Beuve et sur les critiques plus récentes de Francisque Sarset. Et il conclut sur le fait, je cite, « À la lecture, Bérénice n'est qu'une merveilleuse élégie. On ne voit pas par où elle pourrait captiver et charmer le public. C'est une toute autre affaire aux chandelles, c'est-à-dire au théâtre. C'est une toute autre affaire aux chandelles. Les situations qui paraissent toutes unies et presque fades dans le livre prennent à la rampe un relief extraordinaire. » Le critique reprend ici l'argument de Sainte-Beuve en le glosant. Sous l'influence de la mise en scène, la critique introduit une idée nouvelle selon laquelle le lyrisme élégiaque de Bérénice, loin d'être une faiblesse, constituerait le principal vecteur de la théâtralité, le ressort de la théâtralité. Et pour bien savourer le tragique de Bérénice, il faut donc distinguer la pièce à lire du spectacle à voir. Cette piste est d'autant plus suggestive qu'un certain nombre de critiques n'a jamais vu Bérénice au XIXe siècle. Leur absence d'expérience de spectateur ne peut que se fonder sur les relations du XVIIIe siècle et sur les remarques formulées par Voltaire ou par Lahr. Dès lors qu'on assiste au spectacle de Bérénice, le propos change. À la fin du siècle, dans l'édition Garnier fournie par Saint-Marc Girardin en 1875, une inflexion sensible se fait sentir. Un retour de Bérénice dans le giron de la tragédie fût-ce une tragédie des limites ? Voilà ce qu'écrit Saint-Marc Girardin dans son commentaire. On se préoccupait extrêmement au XVIIIe siècle de savoir si Bérénice était bien une tragédie, si ce n'était pas plutôt une élégie, une églogue. Voltaire, la harpe et même Louis Racine hésitent sur ce point. Ses scrupules ont complètement disparu. Bérénice est une tragédie à part, il est vrai, mais une tragédie belle et touchante. Or, pour étayer sa démonstration, Saint-Marc Girardin se fonde non pas sur le personnage de Bérénice mais sur celui de Titus. Et il écrit Titus exprime en lui le caractère tragique en ce sens qu'il soutient une lutte généreuse, qu'il sort du penchant tout naturel et vulgaire, qu'il a le haut sentiment de la dignité souveraine et de ce qu'on doit à ce rang de maître des humains. C'est en somme tout ce qui élève vers le sublime qui fait de Bérénice une tragédie, non le sang, la terreur, la pitié. La tristesse majestueuse vit et grandit aussi en ce personnage masculin, ce que suggérait déjà Sainte-Beuve en 1844. Alors j'en viens maintenant à mon troisième point, Bérénice comme outil critique, outil herméneutique. Ces constats me permettent en effet d'insister sur l'importance de la reprise de Bérénice en 1844, même si cette reprise fut brève. Elle constitue un véritable pivot dans la réception d'un discours critique sur Bérénice mais aussi dans l'utilisation de Bérénice comme modèle de composition dramatique. Dans son long compte-rendu, Sainte-Beuve ne remet pas en cause l'idée d'une élégie mais montre que cette spécificité a fait ses preuves à la scène. Il considère que Bérénice est aussi une pièce actuelle, c'est écrit dans le texte, dont les enjeux entrent en résonance avec le climat culturel du début des années 1840. En 1844, un frémissement se fait sentir dans le monde théâtral après l'orchestration du prétendu échec des burdes graves par la pièce et par la survalorisation médiatique des tragédies de François Ponsard. Dans ce contexte, la reprise de Bérénice arrive à point nommé et Sainte-Beuve affirme, je cite, « Le moment présent et propice était tout trouvé, le goût à des flux et des reflux bizarres et ce sont des courants qu'il faut suivre et qu'il ne faut pas craindre d'épuiser. » En vérité, Bérénice arriverait à un moment où le besoin de sidération forte et de grand spectacle se fait moins impérieux. Reprendre Bérénice serait donc le signe d'un besoin d'émotions nouvelles au théâtre et subtilement, Sainte-Beuve s'engouffre dans l'argument d'historicité que Stendhal formulait 20 ans plus tôt dans Racine et Shakespeare, argument selon lequel les hommes auraient besoin de spectacle conforme aux expériences historiques qu'ils vivent. Voilà ce qu'écrit Sainte-Beuve. « Après Moscou et la retraite de Russie, disait le spirituel monsieur de Stendhal, Iphigénie en Olyde devait sembler une bien moins bonne tragédie et un peu tiède. Il voulait dire qu'après les grandes scènes et les émotions terribles de nos révolutions et de nos guerres, il y avait urgence d'introduire sur le théâtre un peu plus de mouvements et d'intérêts présents. Mais aujourd'hui, après tant de bouleversements qui ont eu lieu sur la scène et de telles tentatives aventureuses dont on paraît un peu lassé, Iphigénie redevient de mise. Après les drames compliqués qui ont mis en œuvre tant de machines, l'extrême simplicité retrouve des chances de plaire. Après la tour de Nel et les mystères de Paris, c'est bien moins qu'on essaie Bérénice. » La promotion de la simplicité exemplaire ou prétendument exemplaire de Bérénice devient une réponse à la complexité, voire la confusion des intrigues du drame historique. Un siècle plus tard, dans les années 1920, l'éloge de la simplicité fonde l'hypothèse de Robert de Smet qui associe des pièces du répertoire romantique à Bérénice. Voilà ce qu'il écrit. « Le sujet des saints longs actes qui composent Lorenzaccio pourrait tenir dans un commentaire aussi bref que celui de Chatterton ou de Bérénice. Combien d'alinéas tout fut, un résumé intelligible de la tour de Nel ou des burgraves n'exigerait-il pas. » Dans ses mémoires, la grande comédienne Mademoiselle Mars, qui fut la créatrice notamment de Donia Sol dans Hernani, propose de voir dans la simplicité de Bérénice un art des détails que seuls les interprètes de grands talents peuvent rendre visibles. Voilà ce qu'elle écrit. « Le théâtre de Bérénice relève les plus petites choses par le charme inexplicable de son vers. » Ainsi, Bérénice pose un certain nombre de problèmes de taxonomie et, à la fin du siècle, on tente encore de la définir. Dans « 40 ans de théâtre » publié en 1900, Francisque Sarcé formule l'audacieuse hypothèse que Bérénice n'est pas une tragédie mais une comédie. Voilà ce qu'il écrit. Au fond, n'est-ce pas plutôt une comédie aimable et triste qu'un drame héroïque ou une tragédie au vrai sens du mot ? Le manuel d'histoire littéraire que j'évoquais tout à l'heure suggère la même affiliation. Voilà ce que dit son auteur. Au fond, cette pièce est un vrai drame. Si le cadre est antique, l'action est toute moderne et plus d'un drame de ce genre s'était joué autour de Louis XIV. Le critique fonde ici son appréciation de Bérénice en juxtaposant deux points de vue. Celui de Pierre Albert, auteur d'un ouvrage intitulé « Les origines du drame romantique » et celui d'Hippolyte Thène. Pour Pierre Albert, en effet, les auteurs, Racine notamment, croyaient de bonne foi être restés fidèles à la vérité historique et il est certain qu'ils altéraient rarement l'effet matériel que tous connaissaient et qu'il fallait respecter. Mais est-ce là qu'était l'intérêt du drame ? Aucunement. L'intérêt du drame était dans la vérité morale la seule que le XVIIe siècle ait jamais comprise, recherchée, rendue. Si cette vérité morale, au point de vue antique, était fausse, au point de vue moderne, elle saisissait tous les cœurs. Fin de citation. Et Thène voit justement dans Bérénice un intérêt majeur, celle d'avoir peint son temps sous des costumes antiques. Je cite, « On a blâmé Racine d'avoir peint sous des noms anciens les courtisans de Louis XIV. C'est là, justement, son mérite. Tout le théâtre représente les mœurs contemporaines. Au fond, un artiste ne copie que ce qu'il voit et ne peut copier autre chose. Le lointain et la perspective historique ne lui servent que pour ajouter la poésie à la vérité. » On le voit, tout au long du siècle, Bérénice est réinvestie en fonction des débats intellectuels ou artistiques autour de la théâtralité, de la valeur scénique du verre. Or, et ça sera mon dernier point, l'intérêt de Bérénice ne réside pas seulement dans ses spécificités esthétiques et dans le débat sur sa généricité. L'intérêt de Bérénice s'affirme au fil des siècles en tant que véritable outil herméneutique pour comprendre l'histoire littéraire et plus précisément une histoire du théâtre sur le temps long et à la française. Sur ce point, la récupération, si j'ose dire, de Bérénice fonctionne comme un modèle à suivre ou à éviter. Quand Désiré Nizar publie au début des années 1850 une étude sur la poésie de Lamartine, il considère qu'elle n'est pas assez française et il se fonde sur Bérénice pour étayer sa démonstration. Voilà ce qu'il écrit. Si M. de Lamartine était aussi français dans toutes les parties crépusculaires de ses poésies que les racines dans Bérénice, la cause serait gagnée car ce n'est pas de l'immortalité très sortable que celle de Bérénice et qui ne s'en accommoderait même au prix des restrictions qui mettent les admirateurs d'Atali mais le corps du style des harmonies poétiques et religieuses est-il aussi français que celui de Bérénice ? Bérénice serait en quelque sorte l'acmé du style français et la tragédie s'affirme comme un point de repère critique fusse de manière négative quand les dramaturges du XIXe siècle tentent d'écrire des pièces en vers ou en prose dont l'action est limitée. Musset subit la comparaison à l'occasion de sa dernière comédie en vers Louison représentée sans grand succès en 1852 voilà ce qu'écrit Auguste Vacry l'humidité morale détend les cordes de l'idée et les empêche de raisonner rien ne vibre il en résulte une monotonie à réjouir Bérénice de Racine chose bizarre quand on pense au point de départ de Racine et au point de départ d'Alfred de Musset et dont conviendront cependant tous ceux qui étaient au théâtre français André del Sarto produit exactement la même impression que Bérénice pourtant Dieu sait si les pièces sont différentes mais là encore le discours critique est réversible quand Vini donne Shatterton à la comédie française en février 1835 la critique est surprise par le peu d'action et le statisme de la pièce qui fait dire à Balzac un bon mot que je ne résiste pas à vous rappeler Shatterton premier acte dois-je me tuer deuxième acte je dois me tuer troisième acte je me tue boutade facile commente Auguste Dupouy et il ajoute où il n'y aurait pas grand chose à changer pour l'appliquer à Bérénice la Gazette un journal de l'époque note également que Shatterton comme Bérénice n'est qu'une touchante élégie toujours à propos de Shatterton au début du XXe siècle un critique a une très belle formule c'est le drame des séparations invisibles deux êtres s'appellent sans très bien le savoir et se refusent il y a quelque chose de Bérénice dans ces trois actes resserrés précipités même dont la péripétie est une catastrophe et je trouve cette remarque dramaturgique passionnante la péripétie de Shatterton est une catastrophe comme ce serait le cas pour Bérénice dès les années 1830 ce sera ma conclusion Bérénice n'a pas été seulement une pièce dont l'identité théâtrale est ductile mais un étalon de poésie une manière d'évaluer la beauté lyrique d'une oeuvre romantique à la lumière d'une oeuvre classique j'en veux également pour preuve l'utilisation de Bérénice pour caractériser l'esthétique d'Adolphe de Benjamin Constant comme il s'en est expliqué Constant souhaitait réduire l'intrigue de son récit à un tout petit nombre de personnages et il a trouvé cette simplicité dans la préface de Bérénice à n'en pas douter c'est même l'un de ses modèles c'est d'ailleurs ce que suggère Sainte-Beuve quand en 1859 il définit Adolphe comme un roman intime en disant qu'il s'agit d'un roman de l'arrière-saison concevable seulement chez une nation qui a eu Bérénice ainsi tout au long du 19ème siècle Bérénice passe du statut d'exception racinienne au statut de modèle esthétique et sans doute Sainte-Beuve encore lui a-t-il raison d'affirmer je cite qu'il faut qu'il y ait beaucoup de science dans la contexture de Bérénice pour qu'une action puisse suffire à cinq actes et qu'on s'aperçoive du peu d'incidents qu'à la réflexion je vous remercie merci beaucoup Sylvain pour cette brillante démonstration sur toute l'actualité de Bérénice de la Bérénice des romantiques alors j'aurais peut-être deux questions quelle angoisse j'aurais peut-être deux questions à poser avant de passer la parole à la salle il apparaît quand même que la notion d'élégie a quand même concentré l'attention des critiques et des auteurs au 19ème siècle je voulais te poser une question sur cette notion là pourquoi cette notion comment se fait-il que cette notion a pu qu'est-ce qui dans cette notion a pu donner lieu à tant d'interprétations et d'avis différents pourquoi cette notion en particulier pourquoi pas une autre donc c'est une question sur cette notion là et sur sa spécificité sur pourquoi elle a pu donner lieu à tant d'interprétations différentes à ton sens alors d'abord je pense qu'il faut resituer la question de Bérénice élégiaque ou Bérénice comme élégie dans un temps long à mon avis il faut déjà prendre en considération les premières critiques qui sont émises au temps de Bérénice puis celles que la critique théâtrale du 18e siècle va développer donc en fait c'est un héritage l'élégie il faut savoir que c'est déjà un héritage l'idée que Bérénice est une élégie c'est l'héritage de 150 ans de critique de la pièce mais ça prend un relief particulier au 19e siècle à partir du moment où on s'interroge sur la capacité du lyrisme à être théâtral enfin où on s'interroge on s'est déjà interrogé là-dessus évidemment mais où on se réinterroge sur ce point Victor Hugo dans la préface de Cromwell considère que le vert est le point d'optique de la pensée et que l'écriture en vert l'écriture et l'élégie en vert peut devenir théâtrale comme le montrent certains passages d'Ernani ou de Ruy Blas etc. donc le fait que la critique se concentre très souvent sur la question de l'élégie ça correspond à une réflexion du théâtre romantique sur la capacité du vert à faire entrer non seulement de l'action des péripéties mais aussi de la psychologie des émotions des sentiments humains ça participe de cette espèce de totalité que souhaite mettre en oeuvre le drame romantique par exemple tous les dramaturges Vigny, Musset, Dumas Hugo, Delavigne commencent par écrire du théâtre en vert et se posent la question des passages d'action et des passages plus lyriques Fred de Vigny donne une réponse absolument géniale et qui peut être très intéressante à mon avis pour les étudiants de prépa dans la préface du mort de Venise qui est en fait une postface qu'il écrit après la représentation du drame en octobre 1829 il fait la distinction dans ces vers il utilise une métaphore lyrique une métaphore opératique et il distingue le récitatif et le chant pour Vigny le vers peut être récitatif quand il décrit des actions prosaïques quand il décrit des choses plus banales et il s'élève au chant c'est à dire à une dimension plus sublime plus lyrique quand il évoque les grands sentiments les émotions des personnages les moments des penchements donc derrière ce mot chant Vigny dans ce mot chant Vigny introduit aussi l'élégie la possibilité d'une élégie au théâtre donc si vous voulez si tu veux Caroline la question de l'élégie elle appartient à ce grand débat qui naît à l'époque romantique sur la possibilité d'un théâtre lyrique d'un théâtre en verre merci beaucoup et deuxième question beaucoup plus circonscrite puisque tu as parlé du fait que Sarcé considérait Bérénice comme une comédie donc je me posais la question dans quelle mesure cette remarque était-elle polémique parce que Sarcé quand il parle de Britannicus il a quand même un jugement enfin il porte un jugement quand même très net sur Britannicus il dit que Britannicus est un sot donc il me semble quand même qu'il a des relations assez houleuses avec Racine donc est-ce que tu pourrais me confirmer cette impression et dans quelle mesure Sarcé s'entend-il bien ou pas avec Racine alors ça je n'ai pas lu tous les comptes rendus de Sarcé il faudrait demander à Marianne Bouchardon qui est vraiment spécialiste de Sarcé moi je crois que Sarcé réagit surtout au spectacle qu'il voit c'est un critique de théâtre il va au théâtre et ensuite il commente après il l'utilise dans ses livres mais moi je trouve que quand il dit quand il qualifie Bérénice de comédie c'est pas forcément sous le mode du reproche c'est simplement peut-être alors c'est un léger reproche parce qu'au fond il attend peut-être il a peut-être des attentes en termes de tragédie mais enfin il essaie de comprendre pourquoi cette pièce est un peu à part et en faire une comédie c'est un peu exagéré évidemment une comédie aimable et triste quand même une comédie aimable et triste or là c'est le spécialiste de Musset qui va revenir sur le devant de la scène or cette idée de comédie aimable et triste c'est acquis à la fin du 19e siècle il y a tout un courant de pièces qui sont des comédies tristes ou des comédies dramatiques bien sûr il y a Musset mais il y a aussi des gens comme Ogier comme Alexandre Dumas donc il y a une tradition de comédie un peu triste au 19e siècle une catégorie si vous voulez que Francisque Sarcé réutilise et plaque un peu sur Bérénice après c'est très discutable c'est aussi une formule à l'emporte-pièce pour discuter pour polémiquer bien entendu parfait merci beaucoup alors Ariane j'ai donné de la parole nous t'écoutons micro Ariane micro Ariane on t'a pas entendu Ariane ton micro j'oublie toujours oui donc j'ai j'ai beaucoup apprécié ta communication sur la réception de Racine et plus spécifiquement de Bérénice au 19e siècle et en particulier je voudrais revenir en fait sur ton point de départ qui est l'évocation du Racine et Stendhal de Racine et Shakespeare tu veux dire Racine et Shakespeare oui ben voilà Racine et Shakespeare de Stendhal qui m'a évoqué d'ailleurs une gravure qui avait été exposée dans la grande exposition sur Paris romantique où on voyait des romantiques faisant la danse autour d'un bus de Racine alors j'ai essayé de vous mettre le lien mais je n'ai pas réussi la caricature s'intitulait Enfoncer Racine vous pouvez retrouver cela et alors ce qui me frappe oui donc dans ce point de départ c'est qu'effectivement le 19e siècle est aussi le siècle où on va énormément traduire où l'ouverture vers les cultures étrangères les civilisations étrangères va être extrêmement importante à la fois par les chaires qui sont créées au Collège de France par l'entreprise de traduction etc et en même temps il y a une sorte de repli sur ce qu'on appellerait aujourd'hui alors évidemment c'est très malvenu parce que c'est assez anachronique l'identité française et ce que j'ai trouvé intéressant c'est la façon dont Bérénice va devenir effectivement une sorte de référent pour définir ce qui est français par rapport à d'autres choses qui le seraient moins et devenir une sorte de critères qualitatifs au fond donc voilà j'ai trouvé ça particulièrement intéressant oui tu l'as trouvé merci je suis tout à fait enfin c'est tout à fait juste que tu dis Ariane j'ai pas eu le temps de le développer mais j'essaierai de le développer dans mon intervention écrite dans ma communication au 19e siècle notamment à partir des années 1840 on se demande ce qu'est l'esprit français donc qu'est-ce que l'esprit français comment le définir par quelle filiation par quel héritage alors certains commencent avec Rabelais d'autres avec Montaigne et il faut dans cette reconstitution de l'esprit français arriver passer à travers le 17e siècle et le 18e siècle alors pour le 18e siècle c'est assez facile Voltaire Beaumarchais et puis on arrive au 19e siècle au 19e siècle l'esprit français c'est Musset Musset qui écrit des proverbes et des comédies à la française entre guillemets et alors on cherche des relais au 17e siècle et effectivement Bérénice alors pourquoi Bérénice il faudrait s'interroger davantage mais peut-être que les collègues auront des idées sur ce sujet Bérénice serait un des maillons de la chaîne je l'ai lu à plusieurs reprises et dans une conférence qui est donnée en 1929 par Bouglet qu'est-ce que l'esprit français et bien Racine est citée Bérénice aussi donc peut-être alors peut-être c'est une hypothèse parce que longtemps la critique a considéré et a pris comme point de départ la dimension biographique et anecdotique de la pièce les amours de Louis XIV que sais-je je ne sais pas parce que c'est quand même une pièce romaine enfin voilà c'est pas du est-ce qu'il n'y a pas l'idée que le roman psychologique le roman d'analyse est le genre typiquement français et dans la mesure où il y aurait beaucoup moins d'action dans Bérénice on se rapprocherait de oui tout à fait et alors ce que vous disiez est très frappant ce point de vue là sur Benjamin Constant prenant Bérénice comme modèle pour Adolphe et Adolphe est dans la lignée depuis la princesse de Clèves jusqu'au bal du comte d'Orgel dans la lignée de ses oeuvres spécifiquement françaises où tout l'intérêt est tenu par l'évolution des personnes oui et puis par cette concentration psychologique avec un petit et puis ce qui est frappant dans les différentes préfaces d'Adolphe c'est la référence constante à la dramaturgie et au théâtre et en fait Constant était un grand spécialiste il avait traduit Wallstein il connaissait très bien Schiller mais on voit à quel point il est imprégné de racines quand il écrit ses préfaces on sent que la dramaturgie classique a complètement alluvionné sa réflexion de romancier et ce que je trouve génial que je n'ai pas du tout le temps de développer c'est comment Bérénice objet théâtral passe vers d'autres genres le genre du roman comment elle nourrit d'autres genres comment elle passe comment elle devient une grille de lecture pour d'autres formes littéraires sur le comique avant de raccrocher mon micro je rappelle l'article qui est sans doute connu de tout le monde de Picard sur racines comiques ou tragiques où de mémoire Picard rapporte des éclats de rire généraux dans les théâtres au 18ème à l'audition d'Andromaque avec des passages considérés comme extraordinairement drôles oui mais ça c'est passionnant ce que vous dites parce que ça met encore ça met encore en opposition la lecture et le spectacle c'est à dire que sur scène il y a des choses qui font rire on sait très bien par exemple que les dernières répliques de Lucrèce Borgia ont fait rire le public quand Gennaro ne comprend pas que c'est sa mère et dit ah vous êtes ma tante alors qu'elle lui dit non je suis ta mère tu m'as tué dans le public tout le monde lui disait mais non c'est ta mère c'est ta mère c'est ta mère et ça suscitait des rires et pourtant c'était tragique et la tension dramatique était extrême donc ce qui est intéressant dans votre remarque c'est qu'il faudrait faire un nouveau colloque sur quand rit-on dans la tragédie et dans le drame et pourquoi parce que quand on lit Andromaque je n'ai pas l'impression dans mon souvenir de lecteur d'avoir eu envie de rire on ne rit pas mais je comprends tout à fait qu'on puisse avoir envie de rire alors parce qu'un verre ou une situation d'un seul coup voilà la situation d'Andromaque c'est l'abbé Dubos qui rapporte ça donc la situation qui avait fait rire la seule c'est qu'Empyrus ayant décidé d'épouser Hermione demande mais est-ce est-ce qu'Andromaque de mémoire que va dire Andromaque est-ce que ça va vraiment la trister beaucoup et là tout le monde rit oui ça date de il y a aussi la parodie Subligny qui se moque qu'est-ce que c'est que cette veuve qui depuis un an refuse le mariage et qui est dans la mémoire du deuil de son mari et qui en fait une comédie assez criante donc oui il y a cette idée qu'on peut rire et puis d'ailleurs même dans la critique de Berenice il y a encore cette idée qu'on rit donc il y a toujours une limite intéressante entre le tragique et le rire quoi merci beaucoup y a-t-il victoire des interventions du côté de notre public sur sur Youtube et si les canieux par ailleurs souhaiteraient-ils intervenir ? je vais répondre à la place de victoire après nous donnerons la parole à Caroline André-Ossayant si vous voulez dire il n'y a pas de questions il y a eu des questions il y a eu un retour sur les questions des incarnations des âges et puis une caricature signalée par Ariane Ferry qui propose voilà il y a eu une réflexion sur la question des incarnations en termes d'âge de Bérénice et qu'en quoi ça changeait la perception qu'on avait d'elle et Hélène Hiverlep suggérait que dans la première lecture Bérénice paraissait plutôt jeune mais qu'elle se trouvait beaucoup plus mûre dans Tite et Bérénice et elle se demandait s'il n'y avait pas une différenciation d'âge dans les deux pièces entre Tite et Bérénice et Bérénice si je peux me permettre de répondre par rapport à l'âge des personnages c'est tout à fait intéressant parce que personnellement je n'aime pas du tout que Tite et Bérénice soient âgés mais pas forcément pour des raisons de jeunisme mais simplement parce que il me semble que les rôles ont été écrits en fonction d'emploi et les grilles d'emploi à la comédie française sont les différentes caractéristiques des acteurs qui sont employés sur tel ou tel emploi donc l'emploi de reine l'emploi de roi l'emploi de jeune première d'amoureuse etc. répond à des codes précis y compris à des codes d'écriture donc évidemment c'est un choix de mise en scène audacieux et intéressant mais il me semble que ça va quand même un peu alors je ne suis pas forcément pour la fidélité en termes de mise en scène mais ça va contre une conception pré-originelle du texte en fonction des emplois tragiques et des emplois comiques de la comédie française puisque c'était écrit quand même dans cette perspective donc il faut toujours avoir à l'esprit quand on lit une pièce du répertoire classique que la pièce va être jouée en fonction des emplois on cite très souvent par exemple l'exemple de Mademoiselle Mars qui a 52 ans joue Donia Sol parce que son emploi est celle de jeune première mais la convention est tellement forte autour des emplois qu'on admet quel est cet âge-là et le personnage le public ne se dit pas c'est une vieille qui joue une jeune mais c'est Mademoiselle Mars qui est une jeune première qui joue une jeune première Merci beaucoup Sylvain alors pour compléter les précédentes les précédents échanges qui ont été faits à propos d'un signe comique ou tragique Constance Cagna ajoute aux références de Dubos et de Sublini celle de l'abbé Villard qui écrivait que Bérenice ferait toujours rire le spectateur par ce vers qu'elle dit vous êtes aux empereurs seigneurs et vous pleurez ceci étant dit maintenant je donne la parole à Caroline Andriot-Saillant et à ses élèves nous vous écoutons pour ces deux communications en fait c'est moi qui pose une question c'est alors je pensais aux travaux de Sylvain Guyot sur la querelle du dessin et des coloristes et la manière dont Racine avait pu avoir connaissance de cette querelle et peut-être se situer plutôt du côté des coloristes ce qui a comment dire est entré en résonance avec ce que disait Servan l'hôpital parce que touché dans la grandeur comme le font les tableaux de Rubens est-ce que c'est une chose que le corps des acteurs a pu porter chercher est-ce que les mises en scène ont pu chercher à toucher par une forme d'incarnation tendue aux spectateurs comme le font les chaires très colorées et très offertes de certains tableaux de Rubens et d'ailleurs je pensais aussi c'est Kitty Bell non c'est Kitty Bell c'est ça qui est-ce que le 19e siècle a aussi pensé au corps chez Racine comme ça ça a été le cas dans Shatterton et à cet effondrement alors là c'est pas dans la grandeur mais quand même quand elle dévale l'escalier elle ne dévale pas l'escalier elle 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 glisse très lentement le long de l'escalier avec beaucoup de dignité en appuyant son dos à la rampe elle vient mourir comme ça comme un oiseau blessé mais c'est un jeu qui n'est pas du tout une dégringolade c'est un jeu ératique c'est très ératique au contraire et la mort de Kitty Bell a été considérée comme majestueuse et toute la critique s'accorde là-dessus j'entends bien donc je ne sais pas du tout comment jouer Rachel est-ce que donc au fond la question de la mise en scène la question porte sur cette présence du corps dans les mises en scène de Bérénice parce que Sylvain Duyot insiste beaucoup sur une passion du voir une passion du regard aussi bien chez les personnages que chez les spectateurs est-ce que cette présence du corps dans sa grandeur mais aussi dans ce qu'il a d'offert aux spectateurs a pu entrer dans des projets de mise en scène aussi bien au XIXe siècle que dans des mises en scène plus récentes pardon c'est une question un peu vaste peut-être voilà je peux dire deux mots pour le XIXe il y a beaucoup beaucoup il y a beaucoup 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 de commentaires sur le physique de Rachel et sur sa manière de jouer de jouer Bérénice si vous voulez je peux même vous lire un petit passage à propos d'elle à propos de Rachel après après Ariane pas Ariane Ferry mais le personnage d'Ariane après Phèdre mademoiselle Rachel nous avait accoutumé à tout attendre à ne pas élever d'avance les objections ce qui me frappe en elle si j'osais me permettre de la juger d'un mot ce n'est pas seulement qu'elle soit une grande actrice c'est combien elle est une personne physiquement distinguée le monde tout d'abord ne s'y est pas mépris et l'a surtout adopté à ce titre de distinction et d'intelligence un peu plus loin elle dit ainsi a-t-elle fait pour Bérénice un organe pur vibrant à la fois attendri un naturel dans la beauté continue de la diction une décence toute antique de pose de gestes de draperie ce goût suprême et discret qui ne cesse d'accompagner certains fronts vraiment nés pour le diadème ce sont là les traits sous lesquels Bérénice nous est apparu et lorsqu'au dernier acte pendant le grand discours de Titus elle est restée appuyée sur le bras du fauteuil la tête penchée comme abîmée de douleur puis lorsqu'à la fin elle se relève lentement au débat des deux princes et prend elle aussi sa résolution magnanime la majesté tragique se retrouve alors se déclare autant qu'il s'y est et comme l'a entendu le poète voilà ce qu'il décrit du jeu de Rachel au sein de l'œuvre merci qu'il soit intéressant c'est l'idée de distinction qui en fait renvoie à quelque chose d'aristocratique alors que Rachel et au 20ème enfin au 20ème je pense que oui oui par exemple chez Vitesse il y a eu la recherche manifeste d'un dénégance et de distinction qui passe notamment par les références picturales alors c'est pas du rubin c'est plutôt le caravage avec du clair-obscur et puis un mélange à la fois la présence du corps physique elle est présentée aussi par l'ouverture des chemises à jabot des chemises très bouffantes mais qui montrent le torse nu donc chez Vitesse il y a vraiment cette tension érotique mais qui est à la fois très dans l'élégance enfin c'est érotique mais c'est c'est justement érotique au sens où ça ne montre enfin ça montre et cache et qu'il n'y a pas de aussi a priori il n'y avait pas de bon je n'ai pas vu j'étais pas née mais mais il y a a priori il y avait aussi la rigueur de la question on ne se touche pas pas avant la fin et sinon évidemment quand on voit les mises en scène il y a des mises en scène qui montrent un décolleté assez affriolant de Bérénice on en a vu quelques images tout à l'heure donc le corps est présent mais c'est l'un des problèmes justement je pense c'est que nous on a du mal à voir ce que c'est que la distinction je pense au cours du XXe siècle avec la distinction aristocratique physique on ne dit plus de quelqu'un qu'il est distingué on ne sait plus trop ce que c'est et le corps de la mise en scène de Célipote c'était très net il y avait un déhanché c'était des contre-apostaux il y avait les bras ballants les bras ne savaient pas de quoi faire de soi on se touchait comme dans une série B en tapant sur l'épaule mon pauvre Titus qu'est-ce que tu vas faire de toi donc c'est un vrai problème je pense parce que la distinction autant ça a l'air de continuer à parler au XIXe autant je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui on sache encore ce que c'est d'où la recherche peut-être des formalismes de vitesse ou de grubert d'aller chercher des sortes de règles on ne se touche pas avant on ne fait que des gestes arrêtés on essaie de trouver quelque chose je ne sais pas il y a-t-il encore des questions moi j'avais une question pour Sylvain Leda sur le rapport entre le côté le star system de l'époque enfin finalement est-ce que la valorisation de l'élégis c'est aussi la valorisation de l'acteur dans sa performance oui enfin je le dirais autrement c'est la capacité de l'acteur à relever la gageure de jouer un texte élégiaque bien sûr alors évidemment la médiatisation qui se fait autour de Rachel notamment ou de Mademoiselle Georges quand elle joue Bérenice en 1807 influe beaucoup sur l'accueil de la pièce et sur la compréhension de l'élégis c'est l'actrice c'est Rachel qui grâce à son jeu a permis de prendre conscience qu'un théâtre lyrique et un peu statique avec peu de péripéties pouvait passionner aussi et pouvait réussir à la scène donc effectivement on est dans une période de médiatisation des vedettes c'est le début de la pipolisation si j'ose dire et effectivement ça influe sur le discours critique le fait que les actrices sont attendues dans un rôle qui est perçu comme difficile le rôle de Bérenice est perçu comme difficile mais je voudrais simplement dire une chose par rapport à ça c'est tout à fait symptomatique et très intéressant j'ai pas eu le temps de réfléchir ni de trouver les raisons mais peut-être notre collègue Florence Philippi qui en est spécialiste pourrait répondre en 1807 quand la comédie française reprend Bérenice Thalma choisit de jouer le rôle d'Antiocus qui l'intéresse plus que Titus et ça je trouve ça très original et très intéressant j'ai pas creusé la question et je n'ai pas eu le temps d'aller chercher et puis je n'ai pas pu pour des raisons techniques aller dans les bibliothèques mais ça serait intéressant de savoir pourquoi Thalma a plutôt choisi Antiochus que Titus ça rejoint d'ailleurs les Bob Wilson et Carole Bouquet qui le fait deux fois pas forcément et Wilson qui fait Titus et Antiochus aussi merci il y a-t-il encore une question qui peut être posée je vois que non donc nous allons peut-être clore cette séance pour ce matin et souhaiter bon appétit à tout le monde en déjeuner à distance bien sûr en tout cas merci pour vos participations merci à nos intervenants que nous applaudissons bien évidemment là encore à distance et puis nous vous retrouvons tout à l'heure à 14h alors voilà justement c'était je ne sais pas on avait mis 14h il est quelle heure là il est 13h on fait comme hier on retarde d'un quart d'heure la reprise on se laisse une heure et quart donc on reprend nos activités on reprend le direct donc à 14h on souhaite également bon appétit à nos participants sur YouTube alors peut-être que les collègues qui sont sur le Zoom n'ont pas eu toute la latitude pour aller regarder ce qui se passait sur YouTube il y a eu des débats des échanges très intéressants également sur YouTube que nous n'avons pas pu entièrement relayer mais qu'on peut retrouver sur le sur le sur le sur le chat à bientôt donc 14h15 Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à toutes et à tous, à ceux qui nous rejoignent, qui sont sur YouTube et qui nous rejoignent pour cette dernière après-midi du colloque, ponctuée par des événements importants, la création de la société Jean Racine, la table ronde en présence de Nathalie Azoulay, auteure de Titus N'aimépa Bérénis, prix Médicis 2015, et pour terminer avec un spectacle exclusif de Daniel Mesguiche, donc après-midi, particulièrement, voilà, après-midi, qui sera particulièrement riche. Voilà, donc tout d'abord, je vais céder la parole à Gilles Declère et Tristan Allonge, que je la prendrai un petit peu aussi, puisque nous allons vous parler d'une création, une création du centre international Jean Racine, voilà, une association, une société savante qui prend la forme d'une association de loi 1901, en l'absence actuellement de société d'amis de Jean Racine, et bien, pourquoi pas peut-être essayer de voir s'il y a un intérêt, si cette figure et cette œuvre sont susceptibles de susciter un intérêt qui pourrait se manifester à travers une association. Donc je cède tout de suite la parole à Gilles et à Tristan. Est-ce que je n'entends pas ? C'est bon pour… Voilà, ça y est, on t'entend. Je laisse tout de suite la parole à Gilles. Oui, donc je disais merci à Tony Gerhardt pour son organisation, qui devient ainsi le cadre d'une proposition que nous formulons à Troyes, pour l'instant, Tristan Allonge, moi-même et Tony Gerhardt. Nous avons partagé le désir de lancer un centre international Jean Racine, dont pour les familiers de Corneille, vous reconnaîtrez le coup de chapeau que nous faisons ainsi au centre international. Père Corneille, et c'est assez symbolique, me semble-t-il, que cette initiative ait lieu de manière assez souriante et amusante à Rouen, fief cornelien par excellence, mais en même temps, dans un colloque qui a le soutien de la société des Amis de Port-Royal, c'est-à-dire que par cette initiative, nous souhaitons créer une société qui soit ouverte sur les collaborations avec d'autres sociétés, d'autres instances réfléchissant sur des œuvres, ici littéraires et théâtrales, et c'est tout à fait important. Alors, sans faire un récapitulatif des différentes sociétés qui, au cours du XXe siècle, se sont succédées, je pourrais simplement dire que la dernière en date, qui d'ailleurs n'est pas officiellement dissoute, c'est la société Jean Racine, qui avait été créée pour et à l'occasion des commémorations et célébrations du tricentenaire en 1999. Le problème que je n'étais pas le seul à la fonder, parmi les membres, il y a le regretté Christian Biais, Alain Viala, Georges Forestier et d'autres encore. Nous avions essentiellement le souci d'avoir une structure permettant d'organiser ce grand colloque qui a duré six journées, les plus longs qu'ils soient. Le problème est que, dans la durée, les différentes sociétés consacrées à Jean Racine n'ont pas pu se maintenir dans un rythme de manifestation qui justifie, comme la société et le mouvement Corneille a pu le faire. D'où l'idée d'un centre international Jean Racine, articulée sur deux éléments, la coopération avec d'autres sociétés et une dimension internationale fortement affirmée. Tristan, si vous pouvez peut-être afficher. Complémentairement, l'idée n'est pas de se réduire à, d'une part, ce que sont parfois, dans leur titre même, sociétés, Jean Racine, une société qui se consacrerait à entretenir le culte d'un auteur, une sorte de chapelle dévote, ni même uniquement et exclusivement une société savante qui semblerait penser, et c'est le premier panneau, que la réflexion critique académique soit exclusivement la fonction et l'activité de cette société, même si, bien sûr, l'ensemble des productions et des recherches consacrées à Racine, et leur intensification récemment, justifie notre initiative. Je ne m'étendrai pas longtemps sur le fait que les travaux sur Racine ont connu de manière assez paradoxale une longue période de désert, de traversée du désert, que j'ai moi-même connue quand j'ai commencé il y a longtemps à travailler sur Racine. La querelle Picard-Barth avait paradoxalement créé un désert sur l'auteur. Ce n'est plus aujourd'hui le cas, et il y a désormais de nombreux chercheurs qui ont consacré leur recherche principale à Racine, et c'est la raison d'être, par conséquent, de faire la place à ces recherches dans le cadre d'un centre international Jean Racine. Mais je dirais que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce qu'il y a d'autres lieux de réflexions, transmissions et créations sur Racine, et le premier d'entre eux, bien sûr, c'est avec un grand E, l'école, que les photos que vous avez au centre du transparent illustre, ministère de l'Éducation nationale, et les portes d'entrée de grandes classes préparatoires à Paris. Il y a une transmission de l'œuvre de Racine au lycée, dans les classes préparatoires, une récurrence de ces œuvres au programme des concours, notamment d'agrégation. Et si vous êtes familier des sites Internet consacrés à Racine, un bon nombre d'entre eux sont pris en charge par des professeurs dans l'enseignement secondaire. Et bien souvent, ce sont des sites dont j'apprécie la qualité, la finesse, et qui prennent en charge, et c'est parfaitement important, qui prennent en charge la dimension effectivement théâtrale de l'œuvre, qui traite des mises en scène et de leur actualité. Et ça nous conduit au troisième volet, qui est de faire une place tout à fait fondamentale à la création consacrée à Racine. Nous accueillons aujourd'hui parmi nous une romancière qui a consacré un texte précisément à la figure de Bérénice et de Titus. Et de même, les mises en scène sont une part importante, nous semble-t-il, d'un centre international Jean Racine. Voilà donc, autour de la réflexion critique, la transmission, la création, dans une dimension de collaboration et de relations internationales, les fondamentaux de ce projet. Ce qui en donne le cadre, et ici je vais céder la parole à Tristan Allonge, c'est l'association selon la loi 1901 qui va permettre à cette initiative de prendre sa forme. Et j'insisterai peut-être sur l'intérêt de ce dispositif qui me semble, à un moment où l'institution universitaire française est la proie d'un dispositif législatif qui menace sa liberté de penser, je le dis comme tel, une forme associative et le moyen de nous donner la liberté de penser, de réfléchir et de dialoguer sans être sous des pressions d'urgence, qu'elles soient notamment sur la loi du marché. Et c'est ce lieu de liberté que la loi 1901, ici, nous permet. Tristan, je vous cède la parole pour détailler les statuts tels que nous les avons conçus. Oui, merci Gilles. Effectivement, les statuts qu'on a rapporté sur ce slide, l'article 2 en particulier, qui est celui aussi qui figure de façon très classique sur le CERFA administratif qu'on a soumis à la préfecture de police et qui rappelle, en gros, les grandes orientations qu'évoquait Gilles tout à l'heure. Donc, effectivement, cet aspect plus érudit et, si on veut, universitaire qui figure dans la première partie, avec ce souci de la réception et de la formation de Racine et de son monde. Donc, vraiment l'idée de l'inscrire au sein d'un contexte et avec ses rivalités, avec ses lectures et avec aussi, évidemment, ses interprétations dans le temps. Un deuxième aspect, qui est effectivement celui de la diffusion et de la conservation de façon traditionnelle, mais avec une insistance importante sur les captations, les mises en scène, les objets, les lieux. Troisième volet est celui d'un rayonnement au sens le plus large possible et donc en dehors du cadre universitaire. Et enfin, un dernier aspect que Gilles a souligné et que, je crois, ce colloque de ces deux derniers jours confirme, dont ce colloque confirme l'intérêt, c'est vraiment de se situer à un plan international. C'est-à-dire de pouvoir, à travers cette plateforme, ce centre qui veut vraiment être une plateforme, pouvoir inscrire et prévoir des rencontres. Et les outils informatiques nous permettent de façon encore plus facile les différents courants critiques parce que, pour ne pas rester justement dans la posture juste parisienne, alors qu'il y a des chercheurs, on disait tout à l'heure, en Angleterre, aux États-Unis, au Japon, en Italie, en Allemagne. Donc, voilà, l'idée de vraiment réunir tous les courants critiques autour de la figure de racine. En ce qui se concerne les aspects les plus concrets de l'association, voilà, les actions prévues, on les a résumées en trois mots-clés, en trois verbes d'action. La première idée, et peut-être que Tony peut nous en dire quelque chose, puisque ce sera surtout lui en charge de cet aspect, sur les ressources en ligne. Donc, la première idée, c'est celle d'informer, et donc, notamment, à travers, Tony, un site Internet. Oui, un site Web qui proposera, un site Web qui proposera, évidemment, une évocation de la figure de racine. Mais surtout, la société a, malgré tout, fonction à devenir un portail d'entrée sur le Web, éventuellement sur les réseaux sociaux, pour qui s'intéresse à racine, par goût, par passion, on peut l'espérer, peut-être par nécessité scolaire aussi, pourquoi pas. Donc, nous trouverons sur ce site une évocation de racines, de son théâtre, de sa vie. Nous trouverons aussi des références bibliographiques, peut-être aussi un répertoire de mise en scène, en nous inspirant de travaux qui existent déjà. Et, bien sûr, nos canaux de diffusion en ligne tenteront de proposer une veille d'actualité. Nous annoncerons régulièrement, aussi bien les travaux universitaires que les thèses qui vont se soutenir, les spectacles, les lectures, les mises en scène. Pour ce faire, nous aurons besoin de relais d'informations pour ne rien rater. Il ne faudra pas hésiter à transmettre aux veilleurs ou aux webmestres les informations que vous verriez passer. Les travaux de la société pourront dépoucher sur des publications, publications universitaires traditionnelles, sur papier ou en ligne. Mais, nous pouvons aussi imaginer des publications d'ouvrages plus expérimentaux, modestement édités. Nous avons déjà quelques idées, mais nous n'en disons pas plus pour l'instant. Merci beaucoup. Ensuite, deuxième aspect des actions envisagées, des événements, en particulier, un événement qu'on aimerait annuel. Compte tenu, probablement, au début de l'été, lorsqu'on pourra réunir, peut-être au mois de juin, lorsqu'on peut réunir à la fois des anglo-saxons et des Français en fin d'année universitaire. Donc, idéalement, en présence, mais pas nécessairement. L'idée est d'alterner une année sur deux compte tenu du poids de l'organisation d'un vrai colloque. une année sur deux, donc, un colloque international tous les deux ans avec, éventuellement, deux jours, trois jours, avec, comme couronnement, idéalement, une représentation ou une lecture fascinienne pour justement relier à chaque fois l'aspect critique et l'aspect théâtral. Et l'année blanche, on va dire, où il n'y aurait pas de colloque, quand même un moment plus recueilli, moins ambitieux d'une journée d'études ou une conférence qui pourrait se faire sur un thème bien précis, sur une pièce bien précise peut-être et pourquoi pas en hybride, en hybride en tous les cas pour diminuer les coûts très certainement et pour permettre de réunir des spécialistes sur un point précis même à l'autre bout du monde. Donc ça, c'est la première, c'est le moment phare en fait de l'association qui se ferait une fois par an colloque ou journée d'études et puis un deuxième type d'événement auquel on est en train de réfléchir mais on est en train de prendre contact avec la DGESCO et avec le ministère de l'éducation nationale, l'idée d'instituer un prix Jean Racine, la pensée pour des raisons aussi de préparation et pour réduire aussi le nombre de candidats potentiels aux classes préparatoires justement avec une composition française peut-être tous les deux ans, peut-être pas tous les ans et avec un jury composé sans doute une partie d'universitaire et une partie de professeurs de l'éducation nationale pour amener au moment du colloque justement tous les deux ans faire peut-être un soir sur deux faire la représentation et l'autre soir peut-être faire cette petite cérémonie aussi pour l'idée vraiment derrière à travers ce jeu si vous voulez il faudra en dessiner les contours de ce prix Jean Racine vraiment alimenter à la fois le discours au lycée et alimenter aussi à l'inverse le discours universitaire avec des lecteurs jeunes et qui sont donc frais dans la lecture du texte et qui amènent parfois des choses très intéressantes donc vraiment reconstruire un lien qui à mon sens se perd peut-être parfois entre le monde universitaire et le monde du lycée c'est l'un des défis de l'association je termine sur les actions donc évidemment les publications comme le disait Tony avec on verra après deux types de publications très certainement les actes des colloques à minima idéalement en fonction des financements avec une version papier moins restreinte quelques copies quelques centaines de copies mais en tous les cas pour que quelque chose reste dans les bibliothèques et pourquoi pas pour les gens d'études peut-être des publications uniquement en ligne avec cette idée de je vous ai mis la photo des cahiers raciniens avec l'idée de reconstruire peut-être une sorte de dans le temps ça sera dans le temps une sorte de revue racinienne qui puisse reprendre tous ces colloques et évidemment l'autre action des newsletters qu'on verrait le site internet pour régulièrement pendant l'année pour informer j'accélère un peu sur le reste qui sont des aspects plus plus concrets et plus pratiques pour en venir à l'essentiel donc à mon dernier slide donc sur le dispositif le dispositif on a essayé de le faire le plus agile possible et de façon très classique un bureau qui est comme on dit dans le monde de l'entreprise et des ministères la cheville ouvrière opérationnelle on va dire 4-5 personnes qui s'occuperaient vraiment du quotidien de l'association du site internet etc qui se réunirait on va dire on verra mais 3-4 fois par an en tout cas autant que besoin surtout que les moyens informatiques le permettent maintenant pour préparer les colloques pour préparer les publications pour planifier pour gérer aussi les budgets etc puis évidemment comme dans toute association ou presque un conseil d'administration qu'on aimerait vraiment voir jouer le rôle de conseil scientifique donc dans les statuts on a prévu jusqu'à 30 personnes pas forcément jusqu'à pas forcément 30 mais en tous les cas on s'est donné une marge très large et puis évidemment l'assemblée générale or conseil d'administration assemblée générale pour ne pas multiplier les rencontres qui sont lourdes dans les dans les plannings toujours très chargés des universitaires en particulier un événement on fera en sorte qu'il y ait un seul conseil d'administration à moins une requête bien précise et une seule assemblée générale au même moment c'est-à-dire au moment de l'événement annuel donc ça serait ça l'idée et évidemment rien n'empêche une collaboration plus large tout au long de l'année mais sans avoir une rencontre physique qui est toujours dispendieuse et compliquée à organiser et je termine avec une sorte de rétro-planning pour donner aussi une perspective et surtout pour demander aux gens qui seraient intéressés de de venir participer donc l'idée est la suivante quatre moments donc hiver 2020 on y est et c'est aujourd'hui la première la première démarche c'est celui vraiment le moment d'un appel à participation c'est-à-dire qu'on souhaite informer le plus largement possible et susciter des vocations donc on en verra d'ici Noël très probablement on a commencé à établir une liste de gens qui seraient potentiellement intéressés mais n'hésitez pas à relayer on vous donnera tout à l'heure un mail auquel vous pouvez écrire pour que on vous insère là-dedans et on vous envoie les informations sur la suite deuxième moment qui est un moment crucial et c'est un peu le but de la présentation d'aujourd'hui s'il faut réduire toute la présentation à ça c'est vraiment la date à retenir le 5 février 2021 date qu'on a retenue pour l'Assemblée Constituante qu'on fera en ligne profitant de cette situation Covid qui est une chance en réalité de ce point de vue-là parce que ça nous permettra de toucher le plus large nombre possible de personnes on va choisir un horaire qui permette aussi aux Anglo-Saxons et surtout aux Américains d'être là donc ça sera plutôt en fin d'après-midi en France donc 5 février 2021 c'est juste avant les vacances parisiennes donc ça pourrait être une bonne date l'idée est celui de nommer le conseil de présenter évidemment tout ça nommer le conseil d'administration valider les statuts les règlements et discuter commencer à discuter donc la date à retenir puisqu'il n'y a pas de mariage en ce moment je vous ai mis un save the date qui compense notre frustration et donc 5 février 2021 vous pouvez le coller sur votre frigo troisième moment printemps-été donc on va profiter toujours fatalement de ce moment Covid pour faire un travail en chambre à la suite de l'Assemblée Constituante donc finaliser les sites internet et lancer les travaux avec l'éducation nationale prendre contact avec les inspecteurs etc pour toute la partie de collaboration avec le lycée et enfin je termine avec ça l'idée c'est d'être prêt dès la fin de la pandémie donc on va dire à l'automne prochain avec un premier conseil d'administration et sans doute peut-être un premier événement dès l'automne 2021 donc à retenir le site le mail auquel vous pouvez écrire dès maintenant si vous êtes intéressé par tout ça et je m'adresse notamment aux étudiants de lycée aux professeurs du secondaire donc ci donc pour centre international point jeanracine arroba gmail.com donc n'hésitez pas juste à nous faire part de votre intérêt et comme ça on vous met dans une on vous mettra dans une mailing list voilà si vous avez des questions Tony je te rends là merci Tristan merci Gilles donc j'ai j'ai relayé sur YouTube l'adresse gmail vraiment ça concerne tout le monde c'est pas c'est pas quelque chose qui concernerait simplement l'entre-soi des universitaires entre eux bien au contraire c'est quelque chose qu'on souhaiterait très ouvert et pas justement exclusivement universitaire ni fermé exclusivement sur la seule personne de racine donc vraiment toutes les personnes intéressées sont invitées à se manifester ne serait-ce que pour être un peu tenu au courant de ce qui va se faire je sais pas s'il y a des réactions parmi les participants du colloque ni en ligne on a un petit peu déjà réagi sur YouTube YouTube c'est très enthousiaste voilà nous soulevons l'enthousiasme de nos spectateurs sur YouTube voilà donc c'est une nouvelle aventure pour celles et ceux qui veulent se lancer dans cette expérience difficile parce que comme le disait Gilles jusqu'à présent les sociétés racines n'ont pas réussi à devenir pérennes il y a eu au cours du XXe siècle énormément de sociétés de petites publications sur racines qui n'ont qui n'ont pas eu des durées de vie très longues et là avec Gilles et Tristan une réflexion pour essayer de trouver les moyens de créer une société racine parce que racine a des amis je pense que racine a beaucoup d'amis et donc pour créer les moyens de rendre cette société durable Paris qu'ont réussi aussi bien le mouvement Corneille ainsi que la société des amis de Port-Royal qui sont évidemment les deux associations avec lesquelles nous aurons à travailler C'est particulièrement important ce que vous dites Tony sur le plan même symboliquement des adhésions de principes nous avons déjà l'accord de Daniel Mesguich qui a exposé le projet qui est tout à fait enthousiaste donc le monde artistique répondra sans doute à ce souci d'ouverture et de la même façon un des problèmes qu'ont rencontré les sociétés antérieures c'est soit d'être lié presque exclusivement à un événement soit de se consacrer exclusivement à l'auteur et en ce sens-là on peut me semble-t-il et on doit élargir d'autres thèmes pour les futures journées d'études des colloques on a par exemple hier parlé de la notion d'Amartya la tragédie racinienne et l'occasion d'aborder des questions plus larges impliquant d'autres auteurs les contemporains de Racine ses prédécesseurs ses successeurs voilà et là le parallèle Corneille-Racine en ce sens-là prend tout ce sens et ne demande qu'à être renouvelé je crois que c'est important aussi parce que nous nous en sommes conscients mais nous sommes regardés par beaucoup de monde aujourd'hui je crois qu'il faut bien prendre conscience aussi que cette société racine n'est pas constituée contre d'autres initiatives ou d'autres associations d'une part parce qu'il n'y a pas d'autres associations racines actuellement c'est le vide et puis d'autre part parce que nous allons entretenir les relations les plus fructueuses et les plus amicales avec les sociétés sœurs le mouvement Corneille et les amis de Port-Royal avec des participations croisées de nos membres à ces différentes sociétés Victoire oui mettez votre micro ça ne me dit rien je n'ai pas souvenir d'avoir vu les cahiers raciniens on vous entend très mal Victoire je vous le signale voilà c'est mieux c'est mieux non je n'ai pas je n'ai pas souvenir là aussi nous pourrons nous pourrons également nous essayer de remettre la main sur les publications qui ont eu vu le jour au XXe siècle qui sont devenues très 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 difficiles d'accès pour voir s'il n'y a pas moyen de faire quelque chose là-dessus aussi parce qu'il y avait des très grands articles qui sont parus dans des revues comme Jeunesse de Racine par exemple qui est devenue totalement indisponible à part dans dans quelques fonds de bibliothèque patrimoniale donc ça ça fait partie des différents projets que nous pourrons avoir dans le respect évidemment des droits d'auteur de reproduction des ayants droit etc est-ce que s'il n'y a plus d'intervention sur ce thème nous pourrons passer à l'intervention de Sylvaine Sylvaine est-elle parmi nous non oui voilà très bien voilà donc Sylvaine Guillaume qui nous fait la gentillesse d'être parmi nous qui ne pouvait pas être là ce matin pour des raisons de décalage horaire alors on est déjà très très contents qu'elle se joigne à nous alors qu'il est encore très tôt chez elle comme chez comme chez Gilles Sylvaine Guillaume donc est professeure de littérature et de langue romane à l'université Harvard surtout vous vous m'arrêtez si je dis des bêtises Sylvaine l'université Harvard où elle a dirigé en 2017 le programme théâtre danse et médias elle est ancienne élève de l'école normale supérieure elle est agrégée de lettres classiques elle est docteure en littérature française et en art du spectacle docteure de la Sorbonne nouvelle ses recherches portent sur le théâtre et plus spécialement sur le corps au théâtre elle a publié entre autres elle a publié Racine et le corps tragique en 2014 elle a également participé à l'édition du théâtre complet de Racine chez Garnier elle co-dirige également le projet de recherche sur les registres de la comédie française elle dirige une troupe théâtrale qui s'appelle je crois la troupe tout simplement c'est ça à Harvard et je crois qu'elle a un nouveau projet en cours qui s'appelle les scénographies de l'éblouissement et pour le peu que j'en ai vu c'est un nom passionnant et effectivement éblouissant voilà mais aujourd'hui c'est surtout pour nous elle pourra nous en dire un mot si elle le souhaite évidemment mais aujourd'hui c'est pour nous parler des Bérénice de Faustine Lignécula approche interculturelle et historicité plurielle du répertoire classique que je vais lui donner la parole merci beaucoup Tony pour cette introduction tout à fait tout à fait juste et généreuse alors je voudrais commencer par remercier l'équipe de choc d'organisation de ce colloque dont la ténacité la patience et la générosité là aussi ont rendu possible la tenue de ce beau colloque malgré tout et je voudrais aussi dédier cette intervention à la mémoire de Christian Bier avec qui je partageais le goût des audaces théâtrales alors je ne serai pas la première mais je voudrais aujourd'hui faire mentir Barth Barth qui déclarait en 1963 je cite je ne sais pas s'il est possible de jouer racine aujourd'hui peut-être sur scène ce théâtre est-il au trois quarts mort alors bien sûr on était alors en 1963 dans le contexte de la politique de décentralisation et de démocratisation de la culture on était aussi dans le contexte de la première grande querelle du canon mais les questions qui se formulèrent à l'époque ne se sont pas complètement dissipées aujourd'hui la mise en scène du répertoire classique sert-elle seulement à reconduire les valeurs de l'élite ou peut-elle être aussi l'instrument d'une critique des hiérarchies culturelles quant à Bérénice souvent érigée en emblème de la théorie des deux corps du roi ou de la sourdine classique ou de la petite musique racinienne ou de l'élégance versaillaise peut-elle dire encore quelque chose de et à notre époque c'est à ces interrogations que se confrontent les deux spectacles que le chorégraphe congolais Faustine Linnie Koula consacra à Bérénice en 2009 à la comédie française et en 2010 au Festival d'Avignon alors un mot très rapide sur Faustine Linnie Koula je partage mon écran donc Linnie Koula est danseur et chorégraphe il est né en 1974 dans ce qui s'appelle encore le Zahir après plusieurs années d'exil du retour en République démocratique du Congo il fonde à Kisangani un centre culturel multidisciplinaire proposant des manifestations aux populations urbaines défavorisées et des résidences de création et de formation aux artistes africains émergents à partir de 2005 on le voit régulièrement invité au Festival d'Avignon au Festival d'Automne au Vieux Colombier à New York à Bruxelles bref tout ça pour dire que c'est un artiste qu'on peut qualifier d'interstitiel à la fois profondément ancré dans le champ culturel congolais et largement reconnu sur les scènes occidentales en 2009 donc la directrice de la comédie française de l'époque Muriel Mayette l'invite à diriger une pièce classique de son choix et il devient alors le premier artiste africain à mettre en scène Bérénice si Ligné Coulard choisit Bérénice c'est parce que dit-il je le cite le personnage principal incarne l'exclusion même du fait de son identité étrangère Bérénice raconte une expulsion cette question seule donne du sens à ma présence aujourd'hui à la comédie française ce qui retient donc ce que Ligné Coulard retient donc de Bérénice ce sont les vers 377-378 Rome par une loi qui ne se peut changer n'admette avec son sang aucun sang étranger alors pour Ligné Coulard cette exclusion Bérénice entre en résonance avec une triple actualité la politique migratoire européenne et l'expulsion des sans-papiers africains la profonde crise identitaire du Congo lui-même déchirée dit-il par les questions d'appartenance et sa propre situation lui qui raconte avoir eu en arrivant à la comédie française l'impression je le cite de visiter un visage de pygmée alors la distribution est pour le moins inattendue Bérénice est jouée par un homme d'origine perse charoque charoque mouchkine galam à gauche antiochus par une femme céline sami titus à gauche par le premier sociétaire noir de la comédie française bakari sangaré et tous les confidants à droite par le seul bruno raphaïl on a donc une distribution résolument transculturelle et transgenre qui propose une lecture intersectionnelle entremêlant les appartenances de genre et d'ethnicité dans le mécanisme d'exclusion dramatisé dans la pièce et on remarque que ce sont les deux figures orientales la reine de Palestine et le roi de Comagène qui sont interprétés par des acteurs de sexe opposés au rôle qu'ils tiennent mais ce que vise surtout Nicula c'est que les acteurs comme l'expectateur expérimentent une disjonction un espacement le fait dit-il d'être étranger aux autres et à soi est au cœur de mon propos c'est l'attention du déplacement celui des codes et des perceptions que je recherche comme point de départ d'une exploration son exploration s'ancre donc sur le double déplacement qui alimente selon lui le sujet bifrance de la pièce Bérénice est à la fois la tragédie de la reine dont l'expulsion fonde l'ordre politique et la tragédie de la scission intime qu'implique pour Titus le consentement à cet ordre et de manière significative ce sont les deux acteurs non blancs qui incarnent les corps royaux c'est-à-dire les corps soumis à la contrainte de la loi séparatrice alors loi parce que en effet la dramaturgie insiste surtout sur le poids écrasant du discours normatif de la loi orchestrant une sorte de cérémonial tragique où tout paraît obéir à un code contraignant les acteurs vous le voyez sur cette brève vidéo se déplacent très lentement géométriquement et les mouvements se réduisent à des gestes esquissés au frémissement des respirations lignée Koukoula commente dans la pièce un terme revient souvent le verbe trembler on retrouve le héros tremblant dont Tony parlait hier qu'est-ce qui tremble à ce point dans le corps de Bérénice quand elle s'exprime la dimension chorégraphique de mon travail se situe dans ce mouvement simple parfois imperceptible qui affecte les émotions les décisions les mots eux-mêmes c'est le tremblement alors à deux reprises le tremblement vient terrasser les corps après l'hypotypose de son couronnement la fameuse nuit Titus entre à l'acte 2 pour se laisser tomber de tout son long sur une bâche roulée par terre l'image est assez saisissante et la performance d'acteur assez remarquable d'ailleurs quand il se relève c'est pour lire au micro d'une voix blanche son texte écrit sur un papier en miroir la scène où Bérénice se résout à partir est plongée dans le noir le corps est effacé et quand la lumière revient et qu'on entend le fameux vers 1303 me voilà résolu elle s'effondre à son tour la tête la première alors cette exténuation des corps est renvoyée sur la scène à des temporalités hétérogènes c'est ça qui m'intéresse celle de la fiction bien sûr mais Ligné Koula fait aussi référence à l'événement que fut dans l'histoire de la comédie française la mise en scène de Claude Michael Gruber en 1984 seul costume à l'acte 2 Titus revêt une cuirasse avant de s'en défaire à l'acte 3 et le programme indique qu'il s'agit précisément de la cuirasse portée par Richard Fontana interprète de Titus dans la mise en scène de Gruber mise en scène de Gruber qui évoque aussi pour le spectateur averti du moins les lents déplacements et les voix feutrées que j'évoquais tout à l'heure mettre en scène Racine donc impose toujours de se positionner par rapport aux grands qui sont venus avant comment le comédien qui incarne Titus comment Ligné Koula peut-il négocier avec le costume de Richard Fontana la question de la succession est alors posée question prégnante dans la pièce alors que Titus succède à Vespasier coup de théâtre au dénouement pourtant c'est une autre filiation ou du moins ce sont les traces d'un autre passé qui surgissent après le hélas conclusif et alors que seul Titus Sangaré reste en scène sont projetées des photos de tirailleurs sénégalais massacrés en 1944 par l'armée française au camp de Tiarouaï parce qu'ils réclamaient la reconnaissance de leur service alors comment interpréter cet anachronisme final ces images dénoncent évidemment les oublis du grand récit national français mais quelle histoire suggère ici Ligné Koula une histoire répétitive Bérénice et les colonisés seraient alors les victimes de deux systèmes de domination l'absolutisme et le colonialisme parallèles mais sans lien de causalité historique ou bien s'agit-il de suggérer une généalogie en rappelant in extremis que Bérénice fut écrite au moment où le pouvoir met en place les premiers jalons de l'impérialisme français aux spectateurs de décider le spectacle ne le dit pas à cet égard deux comptes rendus me semblent intéressants celui de Muriel Mayette la directrice de la comédie française qui a commissionné le spectacle et qui comment la mise en scène de Faustine Ligné Koula sans costume historique et sans le recours spectaculaire à la chorégraphie rend l'universalité de la pièce elle nous raconte que les ravages de la passion peuvent tomber dans chaque coeur quel que soit le sexe ou l'époque inversement le Figaro attaque une je cite mise en scène absconce pourquoi un micro pour accompagner la tirade de Titus Bacarie Sangaré non crédible que comprendre quand les protagonistes se jettent sur la bâche qui servira d'écran à la fin pour projeter des images de tirailleurs sénégalais reste par bonheur l'histoire intemporelle d'une âme tiraillée entre l'amour et le devoir ce qui m'intéresse ici c'est que la louange de Muriel Mayette entretient une parenté surprenante avec la critique du Figaro toutes deux reconduisent l'idée d'un racine intemporelle universelle l'une en ignorant la fin proposée par Ligné Koula c'est Muriel Mayette et l'autre en la dénonçant c'est Nathalie Simon dans le Figaro on voit ainsi la persistance d'un rapport d'un certain rapport sacralisé à racine selon d'ailleurs le mot même d'un article du Nouvel Observateur au même moment en voulant l'actualiser Ligné Koula a osé une provocation alors on comprend que l'année suivante Ligné Koula conçoit un spectacle qui viennent précisément questionner le statut de racine comme objet culturel universel avec une troupe congolaise ils présentent une adaptation intitulée pour en finir avec Bérénice présentée au Festival d'Avignon 2010 où on peut préciser qu'il est le seul artiste d'Afrique subsaharienne invité il s'agit cette fois dit-il de déterritorialiser racine emmener racine dans mon monde dit-il le faire entrer en résonance avec les questions linguistiques culturelles politiques qui se posent aujourd'hui au Congo et observer comment cette réalité du Congo peut infiltrer contaminer Bérénice alors un prologue explique que dans les années 50 un professeur belge entreprit de monter Bérénice avec les élèves européens de la capitale congolaise le prologue vient expliquer la situation de départ pour ce professeur belge la reine Bani devait servir d'image aux colons bientôt forcés de quitter un Congo qu'ils considéraient comme leur pays l'indépendance empêcha le professeur d'achever son projet c'est une histoire vraie et c'est ce travail que les comédiens expliquent le prologue en repris le spectacle se présente donc explicitement et d'emblée comme la réappropriation par les congolais d'un projet autrefois conçu par et pour les colons alors à partir du livre abandonné qu'ils ont retrouvé et auquel disent-ils il manque des pages les comédiens le visage grimé de blanc vous voyez sur ces photos et coiffé de perruques versaillaises en coton interprètent des extraits certains sont lus à la table d'autres sont joués d'autres sont dansés l'alexandrin étant souvent prosifié dans une scène des écolières suivent un cours sur Bérénice en linguala qui est une des langues bantou parlées en république démocratique du Congo puis dans une autre scène une élève récite le corbeau et le renard de manière mécanique ne comprenant manifestement rien à ce qu'elle dit jeu de l'hétéroglossie donc qui place la question de la langue française imposée par le système colonial comme un des axes majeurs du spectacle comment parler de démocratie dans un pays où toute la vie politique est en français une langue que maîtrise 10% de la population c'est la question que pose un comédien avant de déclamer des alexandrins parfaits donc dans ce spectacle on voit comment Bérénice devient l'emblème de la politique culturelle coloniale qui imposa aux colonisés à travers l'enseignement de la tragédie classique sa domination linguistique fracturant le peuple congolais pour en finir avec Bérénice relève donc de ce contre-discours canonique que la critique Helen Tiffin identifie comme un trait caractéristique de la littérature postcoloniale et qui consiste à réinvestir le canon européen du point de vue du sujet colonisé pour démonter ses présupposés et ses usages idéologiques à la fin l'actrice qui joue Bérénice efface le maquillage blanc de son visage puis celui des autres comédiens avant de s'enrouler au sol dans un drap blanc tandis que les autres acteurs se mettent à tourner autour d'elle en entrechoquant des cailloux avant d'emporter son corps dans ce linceul blanc rituel sacrificiel alors ce rituel de mise à mort suggère-t-il de mettre à mort Bérénice la tragédie classique française par excellence c'est-à-dire d'extirper de la culture congolaise l'héritage du colonialisme de la même manière dont les acteurs ont effacé leur white face les choses sont en fait plus complexes pendant tout le spectacle l'ignée Kula danse en fond de scène au pied d'une échelle suspendue torsion contorsion spasme courbure cette danse n'exprime pas seulement la souffrance du corps colonisé soumis à l'imposition d'une culture étrangère il dit aussi la souffrance paradoxale que le colonisé éprouve à s'émanciper du passé colonial qu'il a constitué la douleur donc moins d'une séparation que celle d'un attachement similaire à cette attache des corps dont j'ai montré dans mon propre travail qu'elle était un moteur clé du tragique dans Bérénice car cette échelle qui ne touche pas le sol et qui ne mène à rien signale autant l'impossibilité de revenir à une identité précoloniale originelle que l'absence d'une nouvelle identité locale qui reste encore à inventer c'est ce que dit l'ignée Kula c'est mon sentiment dit-il l'impression que nous n'avons pas de fondation et qu'on ne sait pas où on va mais les corps résistent les corps résistent dit-il et cette résistance du corps relève ici aussi d'une poétique car par sa danse l'ignée Kula renverse l'idée d'une tragédie racinienne hieratique fondée sur la prééminence du langage j'ai jeté mon corps de danseur au milieu de ce brouhara dit-il pour moi le théâtre est toujours une question de corps un corps qui parle qui chante qui danse qui crie le cri du corps alors il faudrait dire ici mais j'ai pas le temps de rentrer dans les détails qu'il s'agit jamais de mettre en pièce le texte on arrive à un très beau moment en particulier où un acteur fait émerger les vers qu'il prononce de sa danse manifestant autant les tensions que les croisements possibles entre corporealité et textualité l'enjeu c'est de redonner corps de redonner corps à ce que l'historiographie officielle a occulté c'est-à-dire à la fois le rapport douloureux que la colonisation a conduit les colonisés à entretenir avec leur propre identité et la matérialité et la matérialité de la tragédie classique la pièce se termine sur l'écoute d'un texte du sociologue jamaïcain Stuart Hall on entend donc cet enregistrement on m'a demandé ce que je venais faire quand je suis arrivée en 1951 en Grande-Bretagne et j'ai répondu vous regardez dans les yeux l'ignée Koula vient donc à son tour regarder dans les yeux le public majoritairement blanc d'Avignon pour rappeler la mémoire des oubliés de l'histoire et ébranler les hiérarchies établies mais aussi pour contester le récit trop simple des identités figées car il ne s'agit pas que de créer ici une frontalité hostile entre le Congo et la scène européenne bien au contraire on a un spectacle profus conçu parfois qui mêle temporalité langue danse théâtre musique radio et qui vient proposer de cette manière un mode de contact interculturel qui rencontre certes des frictions des iconoclasmes des violences des dominations mais aussi des attachements entre cultures alors sans surprise pour finir le spectacle reçoit une réception contrastée les unrocs célèbrent une entreprise postcoloniale qu'ils estiment trop rare sur la scène française dans un article intitulé festival d'Avignon Congo pour en finir avec l'amnésie un violent article lui répond bientôt sur le titre pour en finir avec la complaisance l'article est particulièrement long et nauséabond j'en cite juste trois phrases peut-être il est assurément de notre devoir d'Européens de tendre la main et d'aider avec vigueur des artistes issus de pays comme le Congo mais n'y a-t-il pas une frontière à maintenir entre travail social et travail artistique cela de surcroît dans le cadre d'un festival de théâtre qui se veut le plus brillant du monde une tribune paraît aussitôt pour dénoncer ce néocolonialisme inacceptable pourquoi toujours envoyer les créateurs africains à leurs origines si le spectacle est raté pour certains pourquoi ne pas le considérer simplement comme tel bref cette polémique parle d'elle-même je passe les détails des allers-retours elle valide la persistance du rapport au canon que dénonce précisément ce second spectacle de l'Ignicula alors pour conclure j'indique ici au passage les crédits photographiques que je n'ai pas indiqué individuellement pour les photos que j'ai présentées avant d'arrêter mon partage d'écran alors pour répondre à Barth je dirais juste rapidement qu'il semble bien que le répertoire racinien ne soit donc pas tout à fait mort sur scène le diptyque de l'Ignicula montre bien d'ailleurs qu'on ait aimé ou non les spectacles c'est pas l'objet de mon propos montre bien qu'il est encore vivace et cela parce qu'il se prête aux adaptations aux hybridations jusqu'à pouvoir se faire un lieu de discussion de la valeur culturelle qui le fonde comme répertoire il me semble que l'Ignicula s'approprie Bérénice mais sans la dénaturer complètement au fond on retrouve dans ces spectacles cette temporalité mémorielle propre à la tragédie que mentionnait Gilles hier Gilles de Clerc on y retrouve on y retrouve aussi cet enjeu du statut quo silencieux dont parlait Jennifer Thomas cette question de l'intériorisation de la loi qui s'est posée après la présentation de Tony Guérard on y retrouve aussi ce motif je le disais de l'attache des corps dans lequel je vois la clé socio-esthétique de la pièce certes ce qui intéresse l'Ignicula dans Bérénice ce n'est ni la psychologie de l'amour ni les larmes pour les puissants son objectif c'est de rendre compte d'une histoire qui parle encore et qui parle encore parce que dit-il la pièce l'Ignicula on retrouve aussi ce motif je le disais par les Jénifères Thomas cette question de l'intériorisation de la loi qui s'est posée après la présentation de Tony Guérard on y retrouve aussi ce motif je le disais de l'attache des corps dans lequel je vois la clé socio-esthétique de la pièce certes ce qui intéresse l'Ignicula dans Bérénice ce n'est ni la psychologie de l'amour ni les larmes pour les puissants son objectif c'est de rendre compte d'une histoire qui parle encore et qui parle encore parce que dit-il la pièce soulève la question je le cite qu'est-ce qui fait que l'on reste ou non un étranger quelque part l'appartenance je continue à le citer se réduit aujourd'hui partout à une question de sang alors qu'elle devrait être à mon sens une question d'histoire partagée un dernier mot l'Ignicula actualise la pièce en l'historicisant au sens où il l'inscrit non pas dans le temps de sa création mais dans le temps long de sa réception ni dévotion béate pour le texte racinien assurément mais pas de rejet radical non plus ce qu'il propose c'est une exploration militante certes des ambivalences de la pièce de ces ambivalences qui font que l'interprétation de la séparation de Titus et de Bérénice est un objet de querelle constante depuis le XVIIe siècle jusqu'à hier soir ici même si Bérénice parle encore c'est que racine n'est pas un objet d'appartenance mais l'objet d'une histoire partagée et que cette histoire partagée elle est elle-même tissée des ambivalences qui travaillent la pièce ambivalence de la valeur des affects ambivalence du rapport à la loi ambivalence des partages de genre ambivalence de la domination ces ambivalences que l'on pourrait expliquer mais ce serait une toute autre communication pour la position elle-même interstitielle de racine dans le champ socio-culturel du XVIIe siècle racine à la fois oui janseniste et oui galant à la fois ancien et coloriste à la fois homme de théâtre et courtisan je vous remercie merci beaucoup Sylvaine c'était on applaudit c'était c'était tout à fait passionnant je vais mettre un petit un petit applaudissement hop voilà c'était tout à fait passionnant merci tout d'abord d'avoir rendu hommage à Christian Bier Christian Bier dont le nom a été mentionné à plusieurs reprises depuis le début de nos rencontres Christian Bier qui nous a quittés prématurément qui nous aurait été tellement précieux aujourd'hui et dans la société racine qui va se qui va se créer nous n'avons pas fini de penser à lui et d'explorer les pistes les questions qu'il a qu'il a qu'il a ouvertes c'était très gentil très émouvant de lui rendre cet hommage alors s'agissant de votre communication les grandes œuvres se reconnaissent à ceci qu'elles peuvent toujours être réinterrogées à l'aune des questions que se pose chaque époque que Bérénice puisse se prêter à une lecture intersectionnelle ça me paraît très révélateur de la profondeur de la richesse du texte racinien assez malléable assez profond pour subir des réinterprétations fustelles étonnantes fustelles provocantes pourquoi pas inattendues dans tous les cas la question qui me paraît essentielle après je laisserai la parole à qui veut la prendre c'est vraiment celle de l'universalisme racine est-il en lui-même un auteur qui tente à l'universalisme ou a-t-il été instrumentalisé comme pièce essentielle d'une identité française érigée en universelle c'est ce que disait plus ou moins Barthes quand il disait racine c'est racine voilà on va pas chercher plus loin racine c'est la France déterritorialiser racine je crois que enfin je crois qu'on est nombreux à être d'une certaine à notre manière finalement assez proche de ce que fait l'ignée Koula parce que en gros c'est ce que fait la critique aujourd'hui c'est ce qu'on fait je crois que c'est nécessaire pour ne pas sombrer dans un universalisme primaire comme on parle d'anticommunisme primaire nous sommes nombreux à resituer la pièce dans un contexte historique dans des valeurs qui ne sont pas du tout universelles mais qui sont au contraire ancrées dans une culture une religion une morale vous avez dit galanterie ancien et moderne jansénisme ce ne sont pas des valeurs universelles ce sont des valeurs extrêmement datées et si effectivement à un moment donné une certaine culture scolaire a voulu ériger ça en universelle on avait sollicité une communication sur Bérénice dans la culture scolaire puis finalement ça n'a pas pu se faire mais il faudrait voir si vraiment il y a eu cette tentative délibérée pour universaliser je pense que la réponse c'est sans doute oui c'est sans doute assez largement oui pour universaliser ce que nous nous appréhendons comme datée appartenant à une culture qui finalement est aussi différente pour nous que la culture congolaise moi je ne connais pas la culture congolaise mais ça m'est tout à fait étranger et ces pièces de racines peuvent nous apparaître tout aussi étrangères par les valeurs qu'elles véhiculent les croyances un certain rapport au monde à la politique les échanges entre les genres entre les sexes si on veut toute la question qui donc je pense qu'effectivement un metteur en scène doit s'approprier doit faire une appropriation culturelle de l'oeuvre sinon elle ne parle pas sinon elle est totalement morte et vraiment je crois que la question est essentielle et c'est ce à quoi vous commenciez à répondre à la fin de la communication et je vous engagerai peut-être à peut-être encore poursuivre la discussion c'est y a-t-il quelque chose d'universalisable dans Bérénice à travers le temps et l'espace par-delà les siècles et les cultures faut-il laisser Bérénice s'estranger à nous définitivement comme un objet qui appartient à une culture différente et l'apprécier comme tel ou est-ce que le théâtre de Racine peut encore nous parler j'ai envie de dire directement aujourd'hui est-ce qu'il y a encore quelque chose d'universel là-dedans ou est-ce que tout doit être médiatisé par des approches culturelles je crois qu'au moment où on crée la société Racine où on a envie de transmettre Racine où on s'adresse au lycée etc moi c'est une question que je me pose beaucoup à titre personnel et comme vous avez beaucoup réfléchi à ces questions je serais très content de savoir ce que vous en pensez Merci beaucoup Tony pour cette réaction à la fois très riche et puis qui effectivement me permet de pousser un petit peu plus loin ce que la présentation de ces spectacles aussi très complexes ne m'a pas laissé l'espace de développer je crois que effectivement on retrouve en posant la question de l'universalité potentielle de Racine cette question de ce neutre formulée par Barthes et qui évoquait cette espèce de disponibilité fondamentale de la dramaturgie racinienne donc sa disponibilité aux diverses interprétations dans le sens soit théâtral soit critique il me semble que finalement une des manières et c'est exactement ce que vous suggérez c'est de répondre à cela c'est que ce n'est pas l'universalité à n'importe quel prix au fond c'est l'universalité sous certaines conditions je pense que ce que montrent les spectacles de l'Unicula c'est que Bérenice fournit une forme dramaturgique un récit modèle pour parler d'autre chose que ce dont parlera Racine assurément mais qu'il y a au fond peut-être quelque chose comme une écologie de l'universalité à cultiver au sens où on peut enfin les textes on peut se les approprier à condition de les approprier à l'époque dans laquelle on parle cette écologie d'universalité est probablement le principe même de toute mise en scène d'où ces déplacements pour le coup très très visibles dans le premier spectacle et très encore une fois iconoclastes dans le second spectacle qui apparaissent comme les conditions de possibilité d'une résonance et c'est aussi d'ailleurs le terme qu'emploie Edoumi Coulard d'une résonance universelle de la pièce donc au fond universalité à la condition d'accepter en tout cas encore une fois je réponds à partir de l'exemple que j'ai choisi mais la plasticité possible et qui peut se jouer évidemment dans des zones dans des zones différentes et je réponds là du point de vue de la question de la scène de la mise en scène ce qui me frappe par rapport à ce que vous disiez au tout début c'est que évidemment une compréhension simpliste et minimale de l'universalisme racinien ça fait longtemps que la critique universitaire s'en est sorti ce qui me frappe par contre c'est finalement l'espèce d'inertie de ce cadre de ce cadre de lecture du côté des critiques théâtrales et du côté de la réception du public quand Racine passe en scène parce que là j'ai évidemment choisi des réactions les plus polémiques et polarisées possibles mais c'est aussi ce qu'on entend très très régulièrement comme réaction qui circule dans les réactions du public comme si au fond toucher à l'universalité de Racine sur la scène restait un geste d'une radicalité supérieure à celle qui se passe dans le discours critique et universitaire paradoxalement là je le dis parce que oui pardon je pense paradoxalement parce que généralement c'est plutôt la dialectique entre le discours universitaire et la création théâtrale je ne sais pas si elle est inverse mais peut-être oui pardon j'ai envie de dire peut-être que heureusement finalement qu'on n'arrive pas à convaincre que Racine est quelqu'un de très daté de très inscrit dans son temps parce que le jour où nous aurons réussi à convaincre tout le monde est-ce qu'on n'aura pas définitivement tué Racine c'est la question on se disait en plaisantant avec Laurence il y a quelques temps à propos de Pascal il faut qu'on arrête de dénoncer les contresens sur Pascal parce que finalement Pascal vit dans la mémoire grâce à tous ces contresens donc il faut qu'on arrête de les dénoncer on disait ça et finalement il en va un petit peu de même pour Racine quand on aura expliqué mais non Racine est galant Racine est janséniste ça veut dire alors moi j'en ai rien à faire si les galants et jansénistes moi je ne suis plus ni galant ni janséniste je donne la parole si vous ne voulez pas réagir je voulais réagir mais j'ai vu le stylo pointé de Tristan allez-y Sylvaine je me suis arrêtée mais sur le j'ai vu que Tristan voulait intervenir voilà finissez peut-être Sylvaine là-dessus oui je pense qu'en fait il n'y a pas de peut-être que la question ne se pose pas enfin il faut créer une triangulation c'est-à-dire qu'en fait ce n'est pas une alternative entre finalement historiciser la pièce et la réduire au fond à une pertinence dissétiémiste ou une universalité qui est du coup détachée de toute détermination socio-historique finalement c'est aussi ce que propose ce qui me semble intéressant dans ce que propose Nicola et comme d'autres d'ailleurs d'autres metteurs en scène c'est au fond un troisième terme qui n'est ni l'universalité ni l'historicisation contextuelle de la création mais qui est introduire en fait enfin bon qui est juste créer une comment dire une conflation entre le contexte actuel et cette pièce qui a traversé le temps donc associer l'actualisation avec la transhistoricité qui serait au fond un troisième lieu pour la mise en scène mais ça rejoint tout à fait ce que vous dites c'est toute la difficulté le fil du rasoir sur lequel nous essayons de nous tenir Tristan se manifestait avec vigueur tout à l'heure j'avais une question pour relancer la polémique parce que merci beaucoup déjà pour l'intervention qui m'a replongé dans un spectacle celui de 2009 que j'avais vu à Paris vous avez parlé de la violence des critiques du Figaro qui effectivement on le mérite au moins d'être très clair est-ce qu'il n'y a pas une autre violence plus subtile parce que je me rappelle que quand j'étais allé voir à la comédie française effectivement ce spectacle arrivé devant la salle Richelieu j'avais dû traverser la route la rue de Rivoli pour aller au studio théâtre est-ce qu'il n'y a pas là une forme de violence de la prétendue culture institutionnelle française qui s'ouvre à l'altérité mais qui au fond remet quand même entre-ouvre cette porte pas complètement ouais tout à fait Tristan et ce qui était intéressant c'est qu'en fait le spectacle s'inscrivait dans une nouvelle politique de la comédie française qui visait à créer des rencontres inédites entre le répertoire de l'institution la troupe du français et des metteurs en scène venus d'horizons culturels et artistiques autres et que ces spectacles avaient lieu au studio théâtre et en fait c'est intéressant parce qu'on pourrait se dire mais c'est bizarre finalement cette espèce de trajectoire de la comédie française vers le festival d'Avignon une sorte de trajectoire paradoxale en un sens c'est-à-dire de passer de la scène patrimoniale à la scène censée être la scène du théâtre plus expérimental en tout cas plus énergent mais en fait effectivement l'institution de la comédie française ne s'ouvrait à cette hybridité culturelle que de manière marginale et moi je suis complètement d'accord avec vous c'est-à-dire cette fallait oser en fait il y avait une forme de relégation spatiale qui encore une fois la succession des spectacles n'est pas complètement étonnante je crois que l'expérience de Faustine à la comédie française a été très très compliquée je voulais remercier Sylvain pour avoir entre autres insisté sur l'importance du corps à la fois dans la parole racinienne j'insiste sur ce paradoxe et bien entendu sur son comment dire la manière dont elle s'impose dès lors qu'on se soucie de la scène et c'est ce qui ressort très fortement aussi d'avoir en quelque sorte pré-introduit ce dont nous allons parler avec en finir avec Bérenice Bérenice presque la fin il y a tout un enjeu et sur la question de 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 l'universalité il me semble qu'effectivement la manière de 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 formuler cette cette notion c'est d'en refuser l'évidence c'est-à-dire qu'elle doit être négociée historicisée et je pense surtout qu'elle doit être formulée comme comme problématique l'universalité comme notion est une notion problématique et c'est à partir de là ça rejoint d'une part ce qui était implicite dans ton propos et que mais ce qui je résume d'une phrase lapidaire il n'y a de théâtre que contemporain et puis il y a autre chose à quoi la communication m'a fait penser c'est une une tentative déjà ancienne mais très très significative qui est celle de Pasolini qui en 1970 tourne un coup un film documentaire sur un film qu'il aurait voulu tourner et qui s'appelle carnet de notes pour une restée africaine qui est un travail sur justement une négociation sur la possible universalité des fils et de sa trilogie pour penser l'émancipation de l'Afrique dans le cadre d'un post-colonialisme et lui-même extrêmement problématique voilà c'est quoi ce propos et le spectacle dont tu as montré par les images une très grande beauté aussi esthétique et violence bon il me semble c'est une des rimes fondamentales de l'oeuvre racinienne et là elle est parfaitement perceptible en tout cas merci merci je connais pas ce film de Pasolini je sais à quoi je vais passer ma soirée ma soirée c'est-à-dire votre nul je pourrais t'en envoyer une copie si tu trouves pas il est pas très facile il est assez rare je dirais d'accord très bien merci merci je vois Servane qui lève la main je n'ai pas vu les deux spectacles mais en fait je voulais savoir si ça racontait encore une histoire et si la réaction des gens n'est pas aussi pour un peu prendre la défense de ceux qui s'insurgent je pense que la difficulté du théâtre aussi c'est qu'il y a une attente d'histoire et souvent quand on entend quand on voit les notes d'attention quand on voit tout le dispositif intellectuel on dit que c'est un peu conceptuel donc voilà est-ce que c'est peut-être pas aussi ça le problème qui se pose c'est qu'à force de vouloir mettre en abîme l'historicité etc ou de mettre les différentes couches ou de de mettre en évidence que Bérénice est un emblème du français officiel académique et dominant peut-être qu'on oublie de raconter une histoire je ne sais pas est-ce que est-ce qu'on entendait encore ? ouais c'est une très bonne question alors pour le premier spectacle le texte était quasiment maintenu dans son ensemble avec l'arc dramatique comme on dit qui était tout à fait maintenu disons l'effet de rupture était uniquement dans cette dernière projection le deuxième spectacle était un spectacle effectivement c'est un spectacle qui plonge le spectateur dans la confusion c'est une esthétique que je comparais très comment dire librement à du David Lynch c'est-à-dire il ne nous perd jamais mais en même temps on est on n'est jamais sur une ligne droite il y a quelque chose de et alors je pense que effectivement cette question alors qu'il y a une vaste question pour le théâtre contemporain qui est celle du maintien de la narration pour répondre plus comment dire spécifiquement sur le cas de Ligny et Coulard il relève d'une manière plus critique disons il relève au fond d'une caractéristique qui est aussi identifiée comme étant un des éléments définitionnels de ce nouveau théâtre interculturel qu'un certain nombre de critiques anglo-saxons ont défini justement par rapport au travail de Pasolini que tu évoquais Gilles c'est-à-dire un théâtre interculturel qui n'est plus mené par la parole des artistes occidentaux mais par des artistes minorisés du global south comme on l'appelle du sud global et dont un des principes est de débranler le système de signification et en particulier la possibilité même d'un point de vue surplombant englobant et signifiant comme un moyen de remettre en cause la possibilité même de l'existence d'un point de vue d'un point de vue qui dans lequel se résume et se cristallise la fin du coup la narration la narration est suspecte aussi la narration alors c'est pas que la narration est suspecte c'est pas mettre en cause la narration c'est placer le spectateur dans une position de dans une position de déstabilisation pour qu'il interroge la possibilité d'un point de vue consensuel c'est pas la narration en soi c'est ce qu'elle produit c'est-à-dire ce qu'elle produit la narration c'est qu'elle produit globalement une expérience consensuelle tout le monde va suivre l'histoire ce que ce théâtre interculturel veut faire c'est fragmenter les réceptions et précisément montrer que toute prétention à une municité de la position spectatoriale est abusive alors on est d'accord pas d'accord politiquement mais en tout cas ça procède de ce que de ce que de ce que et c'est vrai que c'était intéressant que les réactions étaient beaucoup du côté de ah j'ai rien compris à ce que disait Gilles c'était très beau mais du coup cette question et moi ça fait ça fait dix ans que je réfléchis à ce spectacle enfin c'était en 2010 et ce que je trouve extrêmement stime c'est que je continue en fait à y trouver justement de ces zones de ces zones occultes des résistances des ambivalences et pardon c'est une réponse un peu lente longue mais l'autre chose c'est que justement ça participe de ce théâtre enfin vous disiez du coup la narration est suspect c'est pas exactement ça non plus parce que c'est cette idée que c'est un théâtre qui se développe dans la continuité théorique de ce que Franz Fanon a défini comme étant la caractéristique de l'identité des damnés de la terre des opprimés et qu'il qualifie de zone d'instabilité occulte c'est à dire que le colonialisme et les systèmes de domination ont produit et c'est ça cette échelle c'est exactement l'échelle suspendue elle est une représentation de cette zone d'instabilité occulte c'est à dire cette impossibilité d'une situation de se situer dans une histoire linéaire donc c'est aussi ça une histoire linéaire parce qu'il y a eu rupture occultation destruction de la culture originelle impossibilité de revenir à cette culture originelle et on ne sait pas où on va parce que l'identité locale l'identité du damné pour reprendre le terme de Fanon elle est encore à reconstruire et elle est encore diffractée donc c'est aussi cette expérience-là de la discontinuité de la non-linéarité précisément de l'histoire que ce théâtre interculturel et là je reprends le terme critique qui est proposé pour cet ensemble de productions propose de faire merci merci beaucoup oui dramaturgie racinienne de la faute de la culpabilité aussi sur quoi s'appuie aussi cette mise en scène j'en ai l'impression en tout cas qui crée aussi des convergences un peu d'ordre poétique peut-être plutôt que narrative qui justifie peut-être le choix le choix de Racine le choix de Bérénice je ne sais pas n'ayant pas vu non plus cette mise en scène je ne sais pas s'il y a d'autres d'autres questions ou réactions alors évidemment toute la question malgré tout c'est de savoir dans quelle mesure c'est le problème qu'on se pose avec certains auteurs dans quelle mesure faire peser sur Racine et Bérénice l'utilisation éventuelle que d'autres ont pu faire de sa pièce ou pas je crois que là aussi la question reste ouverte là aussi la question de la faute de la responsabilité peut-on la faire porter au classicisme le XIV et Colbert n'étaient pas des gens très sympathiques Racine non plus c'est d'ailleurs ce qu'on se disait avec Gilles et Tristan on a réfléchi au nom de la société non les amis de Racine non on n'a pas envie d'être amis de Racine forcément d'ailleurs non plus et donc il ne s'agit pas de défendre Racine à tout prix ou de l'exonérer de toute forme de responsabilité mais peut-être de comprendre comment comment se sont passées les choses comment Racine peut-il être responsable de cette situation c'est une invitation à réfléchir je pense je ne pense pas que la réponse soit nécessairement dans le spectacle mais c'est une manière effectivement de suivre d'autres fils de l'histoire d'autres formes de récits que le grand récit national dont vous parliez sur cette question que posait Servan sur est-ce qu'il y a encore une histoire vous pourriez dire est-ce qu'il y a encore une dynamique dramatique identifiable il me semble que tout ce type de spectacle pose toujours une double question c'est ce que je disais que nous avons tous en tête au moins deux représentations de chaque pièce de Racine une qui est la représentation guillemets scolaire qu'on peut se demander si quelqu'un en a vu un jour une et puis une deuxième qui est la représentation idéale dont on rêve en soi mentalement et le spectacle tel que tu l'as décrit et d'autres dans les années 70 il y a eu quantité de travail sur Racine qui était extrêmement provocateur bouscule ces représentations et je crois qu'un des effets à la fois esthétiques et réflexifs au sens réchien c'est cet entrechoc entre le spectacle des paradigmes stéréotypés ou idéalistes ou idéaux qu'on peut avoir en soi et du coup se pose la question de la forme neuve avec c'est vrai peut-être toujours un malaise qui est quand on malmène une pièce de Racine c'est toujours dans la critique d'une représentation figée scolaire ou de la comédie française qui finalement n'existe pas ou n'a pas existé depuis très longtemps et je crois qu'il faut penser ces effets-là ça c'est très juste Gilles parce que enfin évidemment mais c'est vrai que et ça rejoint finalement la première réaction de Tony en disant mais enfin cette universalité ça fait longtemps qu'on la critique mais la part du fantasme en fait l'espèce de puissance fondatrice du fantasme dans le rapport à Racine et dans la réception comme dans la démarche créative elle est très importante une intervention de Laurent après Jennifer moi je je ne peux pas me défaire du sentiment en entendant ce débat qui a énormément d'entre-soi dans tout ce qu'on dit là parce que je suis entouré de personnes qui ne savent même pas que Racine est un auteur du 17ème siècle qui n'ont pas la moindre idée de l'existence de Bérénice et donc on parle comme si c'était une évidence que Racine était une incarnation de quelque chose qui planerait une espèce de surmoi culturel qui planerait sur notre société donc déjà c'est quelque chose qui me gêne un petit peu dans la présentation qui est faite du débat puis un autre point et là c'est plutôt à toi Tony que je m'adresse je pense qu'il n'y a pas de nécessité absolue d'aller vers Racine ou d'aller vers Pascal c'est-à-dire que s'ils sont là pour nous dire les choses qu'on pense sans eux on n'a pas besoin d'eux donc il est absolument nécessaire qu'ils nous déplacent il faut forcément qu'il y ait un exotisme un anachronisme une immodernité dans ces auteurs sinon toutes les difficultés qu'ils posent sont des difficultés un peu pénibles et si on veut prendre des auteurs encore plus pénibles de ce point de vue-là et quelqu'un à qui je le tiens par-dessus tout qui est Montaigne accéder à Montaigne c'est un effort absolument faramineux aujourd'hui donc l'accepter cet effort c'est bien pour aller ailleurs sinon c'est comme prendre un avion je ne sais pas pour la Birmanie histoire de manger des hamburgers là-bas si on veut manger des hamburgers on reste chez soi voilà un petit peu les réactions que j'ai en entendant ce débat oui puisque tu m'interpelles je vais répondre oui moi moi ce qui me séduit dans cette littérature du XVIIe siècle c'est qu'elle nous est étrangère justement elle est vraiment d'une autre on parle d'interculturalité pour moi c'est vraiment une autre culture un autre monde d'autres manières de penser c'est ça qui me séduit d'autres valeurs c'est exactement ça qui me séduit comme je pourrais être séduit par la culture d'un pays du bout du monde qui est différent du mien c'est le chemin retour justement c'est aller en Birmanie mais il faut en revenir c'est plutôt ce chemin retour là qui me laisse perplexe je pense qu'on doit être d'accord parce qu'on travaille suffisamment avec des intérêts communs pour qu'on soit nécessairement d'accord mais là c'est pas le sujet de la question dans cette mise en scène telle qu'elle nous est présentée moi ce qui me frappe surtout c'est sa familiarité sa familiarité sa modernité son confort sa rencontre avec le discours environnant j'aurais plutôt envie d'aller trouver autre chose dans des auteurs d'ailleurs d'aller vers des questions qui ne me sont pas familières et pour moi les auteurs sur qui je travaille c'est vrai pour Pascal c'est vrai pour d'autres personnes comme Pierre-Nicolle sont d'une certaine façon des étrangers alors tu as raison il y a le voyage retour tous les étrangers ne nous intéressent pas ou tous les étrangers on n'est pas capable de s'intéresser à eux c'est plutôt comme ça qu'il faut dire les choses donc qu'est-ce qui fait que ces étrangers là je parlais de Nicole Nicole je suis un des rares qui l'intéresse quand même il y a peu de personnes qui s'intéressent à Pierre-Nicolle heureusement c'est pas le cas de Pascal ni de Racine merci Jennifer attend de parler à moins que Sylvaine je vais juste dire un tout petit mot et qui n'est pas qui ne se veut encore une fois d'ailleurs pas du tout polémique puisque j'espère avoir bien fait comprendre que mon propos n'était pas de dire que c'était la solution pour monter Racine aujourd'hui et étant moi-même praticienne ayant moi-même monté Andromaque au début de mon parcours théâtral en 2007 dans les mêmes années ce n'est pas du tout ce que j'ai activé chez Racine mais peut-être juste par rapport à la familiarité des questions que vous évoquiez je crois ne pas oublier qu'on est en 2010 quand il monte ce spectacle c'est-à-dire il y a 10 ans que quand il monte Bérénice en 2009 et qu'il termine avec la projection des images de ces tirailleurs sénégalais alors effectivement qui sortent un peu de nulle part à la fin du spectacle le massacre du camp de Thiarouaï est très peu présent dans l'historiographie de la Seconde Guerre mondiale c'est ce que montre d'ailleurs le récent documentaire auquel Pierre Singaravellou a participé sur la décolonisation donc je crois que l'évidence idéologique et historique du spectacle est aussi un effet de la cristallisation de ces questions dans le moment présent je veux dire aujourd'hui depuis deux ans merci Sylvaine Jennifer cette fois-ci qui passionne depuis très longtemps non non mais moi Sylvaine ce qui m'intéresse aussi c'est ton travail d'artiste parce que du coup t'es française aux Etats-Unis t'es porteuse de cette culture de ce racine et tu rencontres aux Etats-Unis dans nos facs alors je connais pas bien les étudiants d'Harvard mais j'en ai vu un petit peu quand même il y a quand même en tout cas une sorte de différents horizons culturels très mixtes et donc je me demande un peu comment tu conçois ta pratique d'artiste sachant que t'as un peu toutes les casquettes de chercheuse d'enseignante et puis de metteuse en scène donc comment t'adaptes tes mises en scène par rapport à ton public étudiant comment tu les choisis comment tu conçois un peu tes spectacles Merci Jennifer c'est une question compliquée en fait sous son apparence sous son apparente simplicité j'ai peut-être y répondre par rapport à cette question de la Birmanie c'est-à-dire au fond enfin par le détour par la Birmanie au sens où un des éléments qui est intéressant avec les étudiants américains c'est leur total non-faire familiarité en fait avec ces textes-là et le fait qu'il y a une sorte évidemment de rapport à la langue mais qui est sans doute pas très différent de jeunes élèves ou jeunes étudiants français aujourd'hui mais aussi avec le fait que pour certains d'entre eux ils n'ont jamais entendu parler de ratio et ça revient sur la question Laurent que vous évoquez cette question de comment est-ce qu'on sort finalement d'un rapport texte qui ne se limite pas à une réaction d'entre-soi alors un de mes biais c'est beaucoup cette question du corps en fait qui est ma manière et c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui m'intéresse dans le travail de l'inicula particulièrement c'est-à-dire ma manière de les faire travailler sur de les faire travailler sur l'incorporation de la langue sur le à partir d'un travail corporel puisque ma formation est dédiée à être corporel ce qui en fait permet de poser la question plus immédiatement plus directement de celle de l'adaptation et aussi des questions qui sont actuelles c'est-à-dire que la diversité de la composition de la classe par exemple va nécessairement immédiatement poser des questions idéologiques ou politiques qui fait que la démarche même actualise de toute façon le travail sur le texte lui-même et actualise les connaissances historiques que par ailleurs je dois leur transmettre c'est une réponse extrêmement abstraite je n'ai pas conscience de le faire mais je ne veux pas être trop longue donc je m'arrête merci 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 beaucoup peut-être qu'on peut à moins qu'il y ait encore d'autres d'autres interventions peut-être que nous allons nous arrêter là peut-être que nous allons nous accorder peut-être 5 minutes de pause avant de passer à la table ronde nous sommes déjà un petit peu en retard donc du coup 5 minutes de plus ou de moins ça ne changera pas grand chose on se dit 5-6 minutes de pause jusqu'à 52-53 pour aborder sereinement la table ronde de plus de plus de plus pour de plus sere próxima mouvoir la table ronde et Sous-titrage ST' 501 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 de zénith esthétique dans la mesure où la modernité consacre la simplicité c'est un peu une tendance à, vous savez, cette fameuse formule du lass is mort, moins il y en a et plus il y en a finalement et donc c'est vrai que pour les créateurs contemporains, on s'approprie d'autant plus facilement une œuvre qu'elle est très abstraite et très minimaliste, ce qui est le cas de Bérénise Tout à fait, et puis en tant qu'autrice qu'est-ce qui vous a le plus inspiré le fait que ce soit, pour vous c'est à la fois une pièce racinienne par excellence et un apax, et une exception donc en tant qu'autrice, qu'est-ce qui vous a le plus inspiré et aidé dans la composition de votre roman, l'un ou l'autre le fait que ce soit une pièce racinienne par excellence ou un apax par quel biais vous avez le plus facilement entré dans votre création personnelle Sans doute par sa dimension d'apax c'est-à-dire que, étant donné que j'ai vu une espèce de de point commun alors c'est très prétentieux de dire les choses comme ça mais d'intersection voilà, avec la modernité ou en tout cas de socle de modernité je me suis engouffrée là-dedans et ça a été pour moi du coup assez naturel, peut-être pas mais en tout cas tentant de de réaliser ma transposition de fabriquer mon analogie et finalement aussi de de donner à ces cinq actes raciniens son sixième acte en fait moi je l'ai toujours vu comme ça un peu mon roman et et là où elle est peut-être moins racinienne que les autres cette pièce c'est que l'héroïne n'est pas très vengeresse elle n'est pas très voilà, elle est très magnanime et elle s'éclipse et moi j'en ai fait une héroïne plus racinienne que que celle de racine donc vous, vous avez été attirée par vers Bérénice pour toutes ces raisons-là et j'aimerais maintenant faire un lien avec votre roman puisque vous, vous êtes vous n'êtes pas précipité sur Bérénice mais vous avez été attirée par Bérénice quel lien pouvez-vous faire déjà donc à partir de là entre vous et votre héroïne puisque elle se précipite sur Bérénice en particulier donc pourquoi enfin vous, vous avez été attirée par Bérénice pourquoi votre Bérénice s'est-elle précipitée sur Racine et s'est-elle intéressée à la Bérénice de Racine par ailleurs pour les raisons que j'ai dites mais aussi pour la raison que Bérénice est une histoire enchassée de plusieurs abandons et de plusieurs chagrins donc il y a celui qui ouvre la pièce qui est celui d'Antiochus et à partir de là il va y avoir mais de manière très très différée très voilà très suspendue et très lancinante celui de l'abandon de Bérénice donc en fait c'était cet enchassement d'abandon qui me paraissait être une invitation à inscrire un abandon contemporain qui était celui de mon héroïne tout à fait donc en quelque sorte c'est parce que vous avez considéré la Bérénice de Racine comme des abandons enchassés que vous avez construit votre roman comme de façon enchassée également que vous avez enchassé l'histoire de Racine dans l'histoire cadre de votre Bérénice oui alors vous savez c'est toujours un peu difficile de revenir sur la jeunesse des choses parce qu'on l'oublie et qu'elle est réécrite jour après jour donc aujourd'hui je vous dis ça je ne sais pas si au moment de l'écriture je me suis dit les choses aussi nettement je ne pense pas que j'ai pensé à l'enchassement d'Antiochus par exemple enfin à l'accueil ou à l'invitation d'Antiochus en premier mais c'est vrai que de fait c'est ce qui s'est passé et mais pour tout vous dire en fait l'enchassement a été une chose qui est venue dans un temps second c'est à dire que je me suis d'abord intéressée à l'oeuvre racinienne en général dans sa globalité et ensuite j'ai isolé la pièce de Bérénice et ensuite j'ai isolé le système de l'enchassement etc etc donc voilà c'est pour ça la jeunesse n'est peut-être pas encore enfin elle n'est peut-être pas aussi exacte que ce que je vous dis mais vu d'aujourd'hui je dirais que c'est ce cadre-là ce dispositif-là qui a favorisé mon choix et donc d'un point de vue génétique je vais me resserrer je vais resserrer maintenant un peu le débat sur la figure sur votre la figure de racine que vous avez construite d'un point de vue génétique quelles ressources avez-vous utilisé pour construire votre et vos personnages historiques dans l'histoire enchâssée alors je me suis évidemment beaucoup immergée dans l'oeuvre elle-même j'ai consulté plusieurs ouvrages documentaires exhaustifs pas énormément je dois dire mais bon je me suis souvent référée évidemment à la biographie de Georges Faurestier j'ai aussi beaucoup pris un ouvrage qui est très oublié aujourd'hui de Jules Lemaitre du début du XXe siècle qui m'avrait alors aujourd'hui je ne me souviens plus très exactement mais en tout cas je sais que ce livre a beaucoup compté dans mon élaboration dans ma documentation et puis après je me suis nourrie de choses qui n'avaient rien à voir avec la biographie j'ai beaucoup beaucoup baigné je dirais dans la grammaire de Port-Royal je pense que mon tempo et la manière dont j'ai élaboré le style de ce roman vient de là en fait plus que de toute autre chose et pour ce qui est des autres sources documentaires je réfléchis il y a des choses plus contemporaines alors évidemment je suis allée voir du côté de Duras et de ce qu'elle avait dit elle-même de Bérénice je suis allée voir du côté de Quignard et puis de manière comme ça plus plus isolée encore j'ai regardé beaucoup un film de Patricia Mazui qui s'appelait Saint-Cyr qui était consacré à l'école qu'avait créée Madame de Maintenon et aussi à des répétitions que j'ai vues alors là en boucle qui étaient les répétitions qui avaient qui avaient qui avaient eu lieu avant la création du spectacle de Chéreau donc de Phèdre alors le spectacle lui-même ne m'avait pas tellement intéressée mais les répétitions étaient passionnantes et j'avais pu me procurer des enregistrements et je les ai regardées en boucle en fait voilà donc vous voyez je n'ai pas fait une enquête très exhaustive je ne me suis pas parce que c'est sans fin Racine donc j'ai choisi quelques documents de base et après ça moi ce qui m'a le plus importée c'était de trouver un lien entre cette langue classique et ce 17ème si intimidant comme vous venez de le dire et l'époque et mon époque et ma langue à moi merci alors tout naturellement vous avez commencé par dire ma première source ça a été l'œuvre de Racine et c'est absolument facile bien sûr ça tombe sous le sens quand vous le dites et c'est absolument fascinant parce que je me rapporte à votre ouvrage puisque page 14 je lis ce soir-là en rentrant chez elle Bérénice cherche toutes les pièces de Racine que sa bibliothèque contient et il va vous donner trois titres Andromaque Fèdre et Bérénice mais Bérénice n'arrive qu'en troisième donc parmi les œuvres que vous avez consultées pour construire votre œuvre votre roman pourquoi Bérénice alors que vous citez autant Andromaque et Fèdre notamment dès le tout début et que Bérénice n'est pas la pièce que vous citez en premier alors est-ce que vous êtes là Nathalie est-il un problème excusez-moi excusez-moi il y a eu un bug il n'y a pas de problème je vais vous réitérer ma question si vous le voulez bien oui je vois bien vous étiez partie des œuvres de Racine c'était votre première source d'inspiration ce qui tombait sous le sens et donc je revenais à votre ouvrage donc page 14 quand Bérénice rentre chez elle elle cherche votre Bérénice rentre chez elle elle cherche toutes les pièces de Racine que sa bibliothèque contient et elle cite Andromaque Fèdre puis Bérénice Bérénice arrive en troisième donc j'ai deux pans de ma question pour vous bon à part Bérénice bien sûr quelles sont les œuvres de Racine qui vous ont le plus servi dans la composition de votre roman et deuxième question pourquoi Bérénice alors que votre Bérénice cite autant Andromaque et Fèdre et même cite avant Bérénice Andromaque et Fèdre mais parce que mon héroïne a une culture basique qui a étudié vaguement Racine au lycée donc au lycée ce qu'on connaît le plus c'est Andromaque et Fèdre et Bérénice est très rarement abordé je crois qu'Andromaque autrefois était même abordé dès le collège mais avec l'histoire de la maternité etc je ne sais pas je pense que ça ça intéressait plus enfin on pensait que ça intéressait plus les élèves donc mon héroïne elle se situe dans cet univers culturel là et elle ne connaît pas spécialement Bérénice au début du roman donc voilà c'est pour ça je pense que j'en ai fait un personnage de culture française moyenne très moyenne très bien et dans ces cas donc est-ce que dans ces cas si elle a une culture dans ces cas-là moyenne donc elle n'avait pas d'affinité spécifique avec la Bérénice racinienne est-ce que ça explique en partie pourquoi sur les vers de Bérénice de la pièce de racine qu'elle retient en priorité ce ne sont pas des vers de son alter ego antique et racinien qu'elle retient mais des vers prononcés par Antiochus là encore je me rapporte à votre ouvrage dans l'Orient désert qu'elle devint mon ennui c'est un vers prononcé par Antiochus et pas par Bérénice donc est-ce que ça explique en partie pourquoi elle ne s'arrête pas sur les vers de son homologue de son homonyme oui parce qu'au début du roman elle n'y connaît pas grand chose en fait donc elle découvre elle mène une enquête qui va évidemment lui donner plus de familiarité de connaissance bien qu'à la fin elle ne soit pas non plus très experte donc elle découvre les choses et elle découvre la pièce et la pièce s'ouvre par Antiochus et c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est-à-dire c'est le premier abandon qui est mis en scène et c'est un abandon touchant parce qu'il est finalement assez modeste en fait donc c'est par lui qu'on ouvre c'est par lui qu'on arrête le temps et c'est comme ça qu'elle découvre les choses et que le premier écho qu'elle a c'est un écho avec cet abandon d'un homme et vous savez que mon héroïne était à la recherche d'une réconciliation avec l'autre sexe donc c'est sans doute aussi une raison pour laquelle Antiochus a cette résonance pour elle mais bon elle ne va pas s'y arrêter longtemps et elle va vite voir derrière la figure de Bérénice quand même moyennant quoi elle affirme donc là encore page 177 qu'aurait fait l'autre Bérénice à sa place rien lui dit-on elle n'y serait jamais allée comment le savoir répond-elle personne ne peut le savoir et deux pages plus tard elle déclare je ne suis pas Bérénice donc là encore c'est là que c'est à vous que je pose la question c'est ce qu'elle déclare c'est ce qu'elle dit mais quels liens entretiennent exactement les deux femmes dans quelle mesure votre Bérénice est-elle le parallèle actuel de la Bérénice de Racine c'est une femme qu'on prend au moment où on lui annonce l'abandon alors chez Racine on met cinq actes ou en tout cas quatre grands actes à lui annoncer elle met du temps à le comprendre mais elle finit par le comprendre et dans mon roman au bout d'une page c'est plié c'est-à-dire elle a compris et c'est le tout début du roman mais en fait ce qui m'intéressait c'était de prendre ces deux personnages en miroir au moment où la nouvelle en fait les frappe ou l'effondrement est possible alors on ne voit pas du tout la Bérénice de Racine s'effondrer mais on voit la mienne qui le fait un temps et en fait l'histoire du roman raconte comment cette Bérénice contemporaine qui ne doit pas du tout s'appeler Bérénice moi je l'ai appelée Bérénice pour travailler l'analogie mais elle s'appelle Isabelle ou Catherine je ne sais quoi et en fait c'est de voir comment elle se relève et comment elle va finalement se ressaisir de sa propre histoire essayer de la comprendre l'éclairer mais aussi se venger donc ce que je vous disais tout à l'heure c'est pour ça que c'est une forme de sixième acte ce qui n'est pas très orthodoxe mais moi j'ai voulu je pense hermioniser un peu ma Bérénice la rendre un peu plus rageuse et donc lui proposer une vengeance voilà ce que ne fait pas du tout Racine dans la sienne et voilà peut-être qu'il y a ici une divergence entre les deux Bérénice mais il n'y a pas une divergence très grande avec les autres figures raciniennes donc ça va je me situe quand même dans le contexte en quelque sorte où finit la Bérénice de Racine commence voilà commence votre titus n'est pas Bérénice et donc pour en revenir sur votre titre justement pour vous c'était un titre à la fois très évocateur très puissant très accrochard mais qui fait référence notamment à la thèse de Barthes sur le fait que Titus n'aime pas Bérénice donc pour vous dans la pièce de Racine est-ce que le titus racinien aime Bérénice et à partir de votre réponse comment avez-vous enfin comment cela vous a influencé dans la composition de votre roman alors pour être très honnête je n'ai pas lu le sur Racine de Barthes très tôt quand j'ai commencé à écrire et je ne l'avais pas lu avant donc je n'avais pas cette intuition Barthesienne en tête et je dois dire que je me suis fait ma propre idée au fur et à mesure mais comme j'ai lu mille fois cette pièce j'ai changé d'idée à chaque fois ce qui est en général le cas de tout le monde en tout cas de beaucoup de monde ce qui m'a intéressée en fait c'est de mettre en scène une héroïne qui n'a pas été choisie par l'homme qu'elle aimait qui n'a pas été préférée par l'homme qu'elle aimait puisqu'il y a un dilemme alors on peut considérer à partir de là qu'il l'aimait quand même mais qu'il y avait une raison supérieure et une raison d'état alors qu'on l'appelle Rome ou Roma peu importe qui fait que l'amour est quand même là mais qu'il ne peut pas triompher ça c'est une première option la deuxième option est plus arithmétique et consiste à dire qu'un amour insuffisant puisque on aime la raison d'état davantage ou Rome davantage un amour insuffisant devient un amour inexistant bon moi j'ai choisi ce parti un peu radical un peu provocateur aussi ce qui me fait rejoindre Barth mais je dois dire que ce n'était pas c'était pas une intuition posée d'emblée et inscrite et gravée au départ de mon écriture elle est venue elle a été bousculée et puis finalement quand j'ai choisi quand j'ai proposé ce titre je me suis dit que c'était assez voilà assez amusant de proposer une contre-intuition parce que dans l'intuition patrimoniale Titus M. Berenice bon il y a quelques voix qui vont dans le sens de celle de Barth mais il y en a c'est pas la majorité et donc globalement Titus M. Berenice et j'avais envie de bousculer ça de toute façon j'avais envie de bousculer quelque chose en écrivant ce livre j'ai voulu bousculer la figure de Racine aussi et donc j'ai vu assez vite que les gens tendaient l'oreille et que tout de suite on me disait mais non mais non c'est pas possible vous pouvez pas dire ça etc donc ça m'a d'autant plus confortée dans l'idée qu'il y avait matière à discussion vous dis j'amorce directement sur ce que vous venez de dire je vous dis que vous avez voulu bousculer la figure de Racine et page 19 voilà ce que ce que l'on peut lire de votre ouvrage allez arrête ne touche pas la racine tu t'y casseras les dents tes pauvres petites mains n'en poignureront jamais ce marbre Racine ne t'appartient pas Racine c'est la France alors avez-vous considéré l'oeuvre de Racine comme un défi d'écriture donc qu'est-ce que c'était pour vous bousculer la figure de Racine oui un défi d'écriture mais au-delà de ça un défi culturel c'est-à-dire qu'il y avait une volonté d'empoigner un marbre et de me saisir d'une valeur qui était beaucoup plus grande que moi qui était consacrée par patrimoine l'Emmanuel l'académie tout ce que vous voulez il suffit d'aller à Versailles et vous êtes tétanisé donc voilà j'étais tétanisé mais j'avais envie de sortir de ma tétanie parce que quand moi j'allais au théâtre voir du Racine j'étais à la fois dans une position d'étrangeté totale je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure c'est-à-dire que ça reste une langue étrangère ça reste un monde lointain et pourtant bon évidemment il y a une résonance évidemment quelque chose nous touche on est transpercé à un moment donné surtout quand on va voir Bérénice parce que le poème est là et j'avais envie de raconter ce double mouvement en fait c'est-à-dire à la fois ce mouvement d'étrangeté et cette proximité intime et ce tiraillement finalement donc il y a un tiraillement qui fait que on est on est proche d'un auteur comment dire on a un rapport intime avec un auteur mais qui est un auteur froid qui est un auteur refroidi par les siècles et par et par l'orthodoxie et par et par l'académie donc pour s'en rapprocher il faut cacher il faut cacher quelque chose enfin il faut casser pardon quelque chose il faut introduire un peu de trivialité il faut prosaïser quelque chose ce qui me fait dire au début du roman qu'il y a quelque chose du supermarché chez Racine alors je sais que ça fait pousser les hauts cris parfois mais je me suis amusée avec cette formule parce que c'est vrai que quand on écrit quand on fréquente intimement les oeuvres on fait ses emplettes et donc chez Racine il y a toutes les catégories de chagrin qu'on peut imaginer il y a de la fureur il y a du calme il y a de la magnanimité il y a de la rage enfin bon voilà il y a toutes sortes de personnages en proie au chagrin et et on peut vraiment choisir presque un chagrin sur mesure donc moi quand je m'avance vers cette oeuvre j'y vais en me disant mais je suis toute petite à côté et parfois j'arrive au théâtre et je ne comprends rien honnêtement donc je dois habituer mon oreille à l'alexandrin je dois habituer mon oeil et mon oreille à la pompe enfin voilà il faut vraiment faire avec cette étrangeté et pourtant donc on accède à de l'intimité quand même et à de l'émotion donc c'est pour ça que je raconte cette empoignade finalement où ce défi où voilà il y a quelque chose c'est un peu sacrilège aussi parfois parce que je redonne une chair très vibrante à un auteur qui a été qui a été gravé dans le marbre et qui pour beaucoup de gens jeunes et moins jeunes reste inaccessible donc j'ai voulu donner un peu de chair et pour donner un peu de chair il faut un peu prosaïser il faut voilà sans rendre les choses totalement domestiques ou triviales j'espère que je je n'en suis pas arrivée là mais il fallait que j'ai une rampe d'accès voilà il fallait que je me colle à une matière et la matière est forcément un peu moins un peu moins spirituelle que que le dogme pour préciser et pour donner la citation exacte de ce à quoi vous faisiez référence donc page 15 de votre roman vous faisiez référence à votre passage Racine c'est le supermarché du chagrin d'amour lance Bérénice pour contrebalancer le sérieux que ces citations provoquent quand elles les jettent dans la conversation donc ça correspond bien à ce que vous disiez cette tension entre la prosaïsation dont vous parlez et la distance voilà cette dialectique entre proximité et intimité et étrangeté totale de Racine et de Bérénice cette formule du supermarché du chagrin d'amour qui a quelque chose quasiment d'oxymorique oui parce que excusez-moi je vous coupe mais quand on est dans une conversation un salon bourgeois type quand quelqu'un cite Racine en fait ça a une volonté d'intimidation immédiate c'est-à-dire qu'on vous fige alors soit vous connaissez et vous pouvez enchaîner avec le verre d'après soit vous connaissez pas et vous avez l'air un peu hébété par ce qu'on vous dit et en fait j'avais envie de me colter avec cette intimidation-là voilà mais sans du tout ni me morfondre ni me sentir exclue c'est-à-dire j'y suis allée et je pense que Racine comme beaucoup de choses dans le domaine culturel c'est une conquête voilà donc je ne sais pas si j'ai conquis Racine je n'en suis même pas je crois que j'arrive pas jusque là mais en tout cas je ne me suis pas laissée intimider trop longtemps donc voilà donc en gros vous avez vraiment vous êtes vraiment partie de cette déclaration Racine ne t'appartient pas Racine c'est la France c'est une façon voilà de briser une sorte de tabou de tabou culturel de tabou de tabou donc national aussi en quelque sorte absolument oui et c'est vrai qu'après j'ai rencontré beaucoup de lecteurs quand mon livre est paru et beaucoup de gens m'ont dit alors encore une fois quelques fois des lycéens des étudiants mais souvent des gens plus âgés me disant vous m'avez aidé à lire Racine alors bon il y avait des gens qui me disaient à relire Racine je ne les croyais pas tellement mais en tout cas à lire Racine oui et je pense qu'il y a besoin de temps en temps pour des auteurs aussi lointains et aussi intimidants de proposer quelques rampes alors on peut y aller par l'intermédiaire du théâtre par l'intermédiaire du texte direct et puis de temps en temps il y a des médiations voilà mais je n'ai pas du tout écrit ce texte en me disant je vais écrire une médiation ce n'était pas non plus mon projet oui tout à fait c'est pourquoi aussi il y a quelque chose un peu paradoxal vous êtes autrice de roman il y a quelque chose un peu paradoxal de parler de Racine auteur des théâtres auteur dramatique donc il n'y avait pas comment dire il n'y avait pas de coïncidence stricte l'idée n'était pas forcément ça permettait une rampe d'accès en quelque sorte mais il n'y avait pas de coïncidence esthétique recherchée de votre part non mais disons que Racine est un auteur qui m'accompagne depuis longtemps c'est à dire que dans mes romans précédents au moins deux d'entre eux il est présent et c'est vrai que j'ai depuis longtemps consigné un certain nombre de notes au sujet des pièces que j'allais voir ou de ce que je pouvais lire ou voilà des idées que j'avais sur Racine qui étaient des idées je dirais un peu naïves ingénues parce qu'encore une fois je crois que je n'ai jamais étudié une seule oeuvre de Racine en bonne et due forme donc c'est vraiment une oeuvre que j'ai fréquentée de manière amateur et donc j'avais consigné des choses comme ça depuis plusieurs années avec l'idée qu'un jour peut-être j'allais pouvoir travailler à une matière plus continue essayer de choper un tempo enfin je dis ça de manière un peu prosaïque mais c'était vraiment de cet ordre là parce qu'à la fois il y avait cet alexandrin pompeux et pas toujours pompeux parfois sublime et complètement singulier mais qui m'animait et j'avais envie de rendre quelque chose de ça de manière romanesque mais je n'avais pas encore trouvé la forme et je n'avais fait que des incursions et je n'avais consacré que quelques épisodes romanesques à cette fréquentation de l'oeuvre et puis un jour je me suis dit que j'avais envie de m'y coller de manière plus globale et c'est là que j'ai entrepris ce projet donc en quelque sorte ça a constitué des étapes génétiques vers la constitution de votre roman tu ne savais pas Bérine absolument il y a eu des étapes oui vous les avez conçues comme telles dès le départ c'était en gestation intellectuellement mentalement ce n'était pas très conscient mais disons que j'avais ces notes auxquelles je me reportais de temps en temps que j'allais consulter que je caressais que je regardais que je ne savais pas très bien manier mais en tout cas qui étaient là et un jour j'y suis allée de manière plus franche et je me suis dit que j'allais raconter cette histoire mais disons que en fait ce qui a été déterminant pour moi ça a été de trouver l'angle d'approche et l'angle d'approche ce n'est même pas l'histoire contemporaine c'est vraiment l'enfance en fait c'est de me dire que j'allais essayer de raconter l'histoire d'un enfant qui naît et qui grandit à Port-Royal il y a eu le lieu évidemment auquel je me suis rendue plusieurs fois et l'idée de raconter la naissance d'un laboratoire artistique qui certes emprunte au 17ème et à des représentations culturelles de l'époque mais qui emprunte évidemment beaucoup aux miennes c'est-à-dire à l'enfant que moi j'ai été voilà donc c'est ça qui m'a donné le point de départ très bien merci et puis je rebondis une dernière fois et après je laisserai peut-être la parole à la salle à la salle évidemment électronique bien sûr pour un parmi les idées que vous aviez sur Racine j'avoue que j'ai trouvé dans la page 273 de votre roman la phrase suivante Jean accepterait d'autant plus que 25 ans après on lui demande encore de renier son héroïne la plus pécheresse d'entre toutes lui dit-on d'où tenez-vous cette idée est-ce que c'était une idée première qui a été première dans la constitution de votre roman ou est-ce que ça vous est apparu ultérieurement et pourquoi parce que c'est une idée quand même qui était assez forte qui permet de bien caractériser Bérénice par opposition justement à Andromaque à Fèdre et généralement quand on pense à une figure de la culpabilité chez Racine on ne pense pas forcément à Bérénice on pense plutôt à Fèdre oui c'est vrai que d'habitude c'est Fèdre qui est qualifié de pécheresse alors là disons que on dit ça ça vient à un moment où Racine a eu la commande des quantiques je crois donc c'est 25 ans après 25 ans après l'écriture de Bérénice et donc j'imagine que cette notion de péché elle est renforcée par le fait que qu'il s'agit d'un amour humain comme ça je ne sais plus très bien à vrai dire je dois vous avouer que c'est un peu une colle je ne sais plus très bien pourquoi à ce moment-là je dis que c'est Bérénice la plus pécheresse d'entre toutes je devais avoir une idée assez claire à l'époque mais voilà les années ont passé et j'ai essayé de réfléchir à cette histoire et je n'ai plus vraiment trouvé de réponse parce que l'amour humain évidemment il est dans toutes ses pièces donc elle ne fait pas peut-être parce qu'il y a un scandale esthétique qui est plus fort avec Bérénice qu'avec les autres tragédies je ne sais plus très bien encore peut-être parce que Bérénice c'est son le apax de l'oeuvre de Racine qui représente cette exception-là esthétiquement oui mais alors après sur le plan religieux et donc pour pour incarner pour illustrer cette notion de péché elle n'est pas tellement plus pécheresse que Phèdre elle est peut-être moins même donc je ne sais pas et là encore de quoi laisser aux critiques et aux historiens de la littérature de quoi réfléchir de façon extrêmement fiquante merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions est-ce que la salle souhaiterait intervenir y a-t-il des questions alors vas-y allez vas-y Ariane s'il te plaît je te laisse la parole alors il faut mettre le micro Ariane voilà je crois je crois que c'est bon maintenant c'est bon oui c'est bon oui donc je te remercie Caroline et puis je vous remercie beaucoup Nathalie Azoulay de vous prêter à cet exercice à distance alors moi je vais peut-être revenir un petit peu en arrière dans le fil de la discussion puisque un des points qui m'a intéressée c'était les relations finalement des relations entre genre entre romans et tragédie alors des relations qui sont finalement je dirais assez fréquentes dans le milieu anglo-saxon par exemple par rapport à Shakespeare qu'on voit peut-être moins fréquemment en France par rapport au tragique français et on a beaucoup parlé de définition générique de Bérenice hier est-ce que c'est une vraie ou fausse tragédie est-ce que c'est une élégie etc alors votre votre oeuvre a été classée comme roman par les éditions Paul est-ce que si vous deviez définir le genre vous alors il y a par exemple le journal Télérama qui crée toujours des dizaines de distinctions génériques à propos des films est-ce que vous diriez que c'est une vie romancée de racines par exemple est-ce que ça peut être lu comme tel notamment à travers la création du dialogue est-ce que c'est le roman d'un amour blessé de sa guérison alors une guérison qui va passer justement peut-être aussi par par l'intégrance par l'insertion de cette déclaration un peu abrupte et provocatrice qu'est le titre Titus n'aimait pas Bérenice donc insertion de cette déclaration dans ce qu'on pourrait appeler la mythologie personnelle du personnage qui va lui permettre au fond de dépasser cet abandon pour aller au-delà et se venger et donc de façon plus générale vous en tant que romancière comment voyez-vous la relation du roman à la tragédie classique vous avez parlé enfin ça c'est un point qui m'a intéressée dans les premiers éléments que vous avez donné la question de la grammaire de Port-Royal et l'écriture est-ce que vous pourriez revenir sur ce rapport justement de votre écriture romanesque à cette grammaire de Port-Royal et à l'écriture racinienne pour répondre d'abord à la première partie de la question moi je dirais que j'ai écrit un roman une vie romancée ça me gêne un petit peu parce qu'il n'y avait pas un projet biographique en bonne et due forme et j'ai inventé ce personnage d'enfant qui n'est pas un personnage que j'ai trouvé dans les biographies et qui n'existe pas enfin qui a trace de ça donc c'est pas du tout un enfant que j'ai voulu faire ressembler à une réalité quelconque donc le roman il naît là en fait et après si je me suis servi d'information réelle et avérée bon évidemment parce que je ne pouvais pas raconter des bêtises et des absurdités au sujet d'un homme qui a existé et dont l'existence a été très très répertoriée donc la vie romancée ça me gêne le roman ça ne me gêne pas du tout parce que c'est ma démarche en fait j'ai créé un personnage et pour ce qui est de la langue elle-même en fait toute la difficulté pour moi c'était de m'imprégner d'une sorte de tempo de prosifier l'alexandrin si je puis dire même si j'ai quelquefois joué avec et il y en a quelques-uns qui se baladent mais globalement j'ai quand même voulu écrire en prose de manière très affirmée je voulais à la fois qu'il y ait un écho à ce classicisme de la langue et en même temps que ça ne le pastiche pas parce que je ne voulais pas tomber dans la caricature et voilà donc j'ai quand même fait attention à ce qu'il n'y ait pas d'anachrodisme mais j'ai voulu trouver une espèce de dosage comme ça assez subtil et qui m'a valu beaucoup beaucoup de sueur entre la langue classique et ma langue à moi et c'est vrai que pour m'aider il y avait la grammaire de Port-Royal parce qu'il y avait dans la grammaire de Port-Royal une espèce de pas à pas je dirais d'écriture très méthodique à la fois lente et très douce en fait c'est une écriture très douce pour moi et cette douceur je crois que je l'ai empruntée autant au poème racinien qu'à la grammaire de Port-Royal alors je ne pourrais pas vous donner des exemples très précis parce que c'est un peu loin maintenant mais je sais que quand j'avais des problèmes d'écriture parce que j'écrivais très peu tous les jours mais très peu pour justement essayer de capter quelque chose comme ça d'un peu essentiel j'allais lire à haute voix des passages de la grammaire de Port-Royal pour avoir un rythme ou alors je lisais quelques tirades ou quelques verbes extraits des pièces mais c'est avec ça que j'ai écrit en fait c'était mon patron au sens de canevas donc c'était mon canevas rythmique et je pense que c'est à la fois la lenteur méthodique et la douceur de la grammaire de Port-Royal qui m'ont beaucoup guidée merci beaucoup et aussi l'aspect très concret en fait parce que c'est dans mon souvenir parce que je ne l'ai pas relu depuis un certain temps mais c'est une langue aussi qui fait appel à beaucoup de désignations évidemment forcément parce que c'est une grammaire donc qui est dans cette démarche de nommer les choses de nommer les phénomènes du monde et le réel avec une simplicité qui est à la fois de l'ordre de l'enseignement puisque c'est une méthode d'apprentissage et qui a à voir avec l'enfance tout le temps en fait pour moi donc voilà c'était un peu mes repères sur le plan stylistique Merci beaucoup Ariane Christian je te laisse la parole J'ai une question par rapport à quand j'ai lu le roman ce qui m'a passionné ce n'est ni Bérenice ni Racine mais finalement c'est vraiment cette enfance de Racine et cette présentation d'un Racine enfant imprégné complètement de la culture de Port-Royal et je me suis même dit mais en fait ce Racine là est plus vivant que celui de Forestier finalement parce que c'est le vrai Racine il est peut-être là est-ce que c'est un choix que vous avez fait parce que justement dans la démarche de casser cette froideur de l'auteur en le présentant comme dans sa formation et dans son rapport à ses maîtres etc ou c'est parce que au fond pour vous c'est un conflit le Racine dramaturge n'aurait jamais été tel il n'aurait jamais écrit Bérenice s'il n'avait pas été à Port-Royal c'est l'hypothèse que fait mon roman mais ce n'est qu'une hypothèse de roman donc elle vaut ce qu'elle vaut en tout cas c'est l'hypothèse qui valide ma vision c'est-à-dire que je me suis toujours penchée sur Racine en me disant qu'il avait été cet enfant dans les jardins de Port-Royal et dans les petites écoles et et c'est à cette statue on ne peut pas dire que c'est une statue mais à cette figure-là que je me suis sans cesse intéressée c'est ce qui m'a intéressée le plus c'est-à-dire que j'ai voulu le mettre aux prises avec le réel je ne sais pas du paysage la terre est très importante il y a tout ce dialogue qui se passe entre lui et le médecin et donc c'est tout le rapport à la chair et au corps qui se joue là et il m'a semblé que c'était pour moi je ne sais pas ce que ça vaut pour les autres mais pour moi c'était des espèces d'hypothèses explicatives du poème qui allait naître de tout ça mais encore une fois je dois autant à Racine qu'à ma propre enfance alors je n'ai pas du tout grandi dans l'univers de Port-Royal ça n'a rien à voir mais en tout cas j'essaye d'interroger à travers la figure de Racine enfant du roman la naissance d'un rapport au monde qui est un rapport de retrait d'observation de calme et de modestie en fait c'est un rapport très modeste qui naît dans les herbes de Port-Royal et c'est sans doute pour moi parce que les enfants reviennent beaucoup dans mes romans une façon sans cesse d'interroger cette chose très bizarre qui est de vouloir écrire et de ne pas vivre le monde mais de vouloir d'abord l'écrire enfin évidemment de le vivre mais par le truchement de l'écriture donc c'est sans doute parce que c'est une figure qui m'importe qui est très vibrante pour moi qu'elle a ému certains lecteurs mais quant à sa véracité vraiment je ne prendrai aucun risque là-dessus merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup d'autres questions victoire je te laisse la parole le micro on n'entend pas merci beaucoup de nous avoir de nous avoir rejoints sur ce colloque je voulais vous poser une question vous avez dit que vous aviez tenté dans votre démarche de trivialiser le rapport au bloc de marbre que constituait Racine et je me demandais quels avaient été les retours que vous avez reçus du jeune public de lecteurs parce que je pense que ceux qui parmi nous sont professeurs dans le secondaire ou à l'université peuvent dire que la difficulté d'accès à Racine c'est avant tout une difficulté de littéralité et pas tellement d'interprétation une fois que le cap de la littéralité est passé en fait l'empathie avec les personnages ça peut aller l'interprétation ça peut aller mais il y a vraiment un cap très littéral à passer pour lequel il faut accompagner les élèves et les étudiants et donc trouver cette rampe d'accès vers le texte c'est un travail très intéressant pour nous mais c'est un travail continuel parce qu'en même temps il y a cette obligation du canon qui fait qu'on doit leur mettre racine entre les mains à un moment selon des conditions qui sont encore travaillées donc est-ce que vous aviez eu des retours du corps enseignant ou de vos jeunes lecteurs ça m'intéresserait beaucoup de savoir merci oui bien sûr j'ai beaucoup circulé dans les classes j'avais concouru à l'époque pour le concours du lycéen donc il y avait énormément de visites en lycée qui étaient organisées donc il y avait beaucoup de dialogue avec les élèves et les enseignants alors les enseignants de manière générale m'ont toujours un peu remercié c'est-à-dire que je leur permettais quelque chose voilà il y avait un peu le côté que sais-je de racine qui était écrit de manière autre et de mettre à disposition de tous ces enfants un auteur qui était aussi vu comme un enfant je pense qu'il y avait une aide il y avait une aide une proximité une familiarité qui était plus grande mais après ce que je disais souvent aux élèves c'est qu'indépendamment de la biographie de l'histoire etc ce que moi je les invitais à faire et ce que mon roman avait envie de les inviter à faire c'était à se mettre le texte en bouche en fait c'est-à-dire qu'il y a un rapport charnel à la langue qui est justement proposé à travers cette enfance qui est aux prises avec la matière à Port-Royal même et je les invitais à matérialiser le texte de racine alors tous les professeurs de théâtre le font mais c'était sans arrêt une chose que je leur disais et les enseignants me disaient que c'est vrai que des exercices de diction le fait de mâcher le texte de le répéter même quand on ne comprend pas très bien et quand la syntaxe est un peu obscure quand c'est trop édiptique il y a tous ces effets de souris auxquels on est forcément confronté et bien la matière elle-même elle existe quand même et c'est comme une langue étrangère et donc je les invitais à ça et puis il y avait une autre chose qui était aussi pour eux auxiliaire enfin qui les aidait c'était c'était le rapport au chagrin d'amour tout simplement que les adolescents connaissent bien et quand on leur mettait ça entre les mains et quand on leur disait justement qu'il y avait un supermarché du chagrin d'amour dans l'oeuvre de Racine alors il y avait quelque chose qui se détendait chez eux voilà donc par ces trois choses-là disons que ça pouvait un peu aider mais ça reste une entreprise difficile et j'ai beaucoup d'admiration pour tous les professeurs qui s'y collent dans les classes de lycée Merci Victor Y'a-t-il d'autres questions ? J'aurais une question factuelle qui est vraiment une petite énigme pour moi dans le roman le personnage de jeune aristocrate qu'on voit à plusieurs reprises dans le livre qui sauf erreur n'est pas nommé c'est un personnage imaginaire ou il a un modèle réel c'est une question très très naïve je reconnais alors non elle n'est pas naïve parce que forcément elle a dû être suggérée par du réel et encore une fois ma mémoire me joue des tours mais je ne sais pas si ce n'est pas si ce n'est pas une figure vous êtes sûres qu'il n'est pas nommé ? Je ne sais pas s'il n'est pas nommé une fois de manière comme ça très allusive et très rapide mais à vrai dire j'ai un trou de mémoire là encore et je crois que j'ai à la fois fait avec une figure du réel mais que comme d'habitude j'ai aménagé oui alors peut-être qu'il est nommé que j'ai raté que j'ai raté l'endroit je regarderai mais s'il est nommé c'est très exceptionnel c'est vrai que Boileau apparaît par exemple comme son ami etc mais on reconnaît Boileau on reconnaît Boileau alors que lui je me suis dit mais c'est qui et ça m'a tracassé pendant la lecture mais c'était vraiment voilà je reconnais que c'est un petit peu une déformation professionnelle j'étais un peu pris en faute pris en défaut de ne pas avoir reconnu spontanément celui que j'aurais dû reconnaître mais ce n'est pas une figure très essentielle c'est une figure prépassateur et accessoire il y a une confrontation et cette figure permet de sentir la nature de l'ambition de Racine aussi celui qui va parvenir par une autre voie puisque évidemment il n'a pas la naissance il n'a pas la qualité aristocratique qui seule permet d'avancer dans cette société en principe et donc ça permet au contraire de bien ressentir toute la distance qu'il y a entre lui et la réussite sociale à laquelle il aspire et la nécessité dont il prend conscience d'utiliser des moyens finalement détournés donc je crois que c'est une figure essentielle du point de vue de la construction du personnage pour moi oui oui c'est vrai il y a une comparaison sociale qui se joue à ce moment-là avec cet adolescent qui est déterminante pour lui c'est vrai c'est une mesure c'est un instrument de mesure du chemin à parcourir oui puis qui nous dit quelque chose de la société de l'époque et de ses blocages aussi bien sûr je vais permettre de rebondir sur justement les gros personnages parce que Boileau on le reconnaît mais il n'est pas on doit juste désigner sous le nom de Nicolas La Fontaine c'est Jean vous ne dites pas Boileau vous ne dites pas Despréos vous ne dites pas La Fontaine vous ne dites pas les grands noms donc est-ce que ça participait de votre volonté de trivialiser le bloc de marbre mais pas seulement le bloc de marbre racine mais un bloc de marbre plus large qui était le XVIIe siècle la littérature sa littérature bien sûr bien sûr j'ai voulu faire un effet de transparence en fait entre le XVIIe et notre époque c'est-à-dire que en supprimant le plus de nomastique possible en gardant des prénoms qui sont presque des noms communs c'est-à-dire que Jean c'est à peine un prénom finalement j'ai voulu introduire le maximum de plein pied si vous voulez avec ce XVIIe et ne pas entraver l'accès et justement oui c'est ça essayer de construire un plein pied d'époque qui est un plein pied utopique mais par exemple le roi n'est jamais appelé autrement que le roi c'est-à-dire avec des noms qui ont maximum quatre lettres donc qui ne prennent pas beaucoup de place et qui n'encombrent pas l'esprit du lecteur avec des images avec une historiographie avec des représentations déjà faites et c'était une manière à la fois de ventiler et puis de rafraîchir et puis de supprimer enfin de gommer un peu les spécificités historiques ce qui permettait de faire de votre roman non pas un aboutissement de culture mais un seuil de culture en quelque sorte absolument oui alors encore une fois je ne l'ai pas conçu comme ça c'est-à-dire que je ne me suis jamais dit que j'allais écrire un roman qui faciliterait la lecture du XVIIe ou la lecture de la tragédie racinienne ce n'était pas du tout mon projet mon projet c'était d'écrire sur l'amour et sur la poésie vraiment c'était ça donc mais en prenant ce grand détour qui me permettait justement de faire une enquête un peu plus sophistiquée de travailler avec de l'exotisme avec de la distance avec de l'intimidation avec une forme d'étrangeté toujours là et une volonté de conquérir un patrimoine mais justement de le conquérir c'est-à-dire de rendre possible le chemin de faire de rendre sensible tous les pas qu'il faut faire parce que c'est mon propre parcours en fait voilà donc j'avais peut-être envie aussi de rendre hommage à cette conquête qui a été difficile et longue comme pour tous il y a encore des questions Laurence attend de parler depuis un bon moment allez-y nous vous écoutons oui bonjour Nathalie on s'était rencontré bonjour de la sortie du livre oui ce que je voulais souligner c'est peut-être ce que vous avez dit dans les dernières phrases l'idée d'une conquête je crois que le point de vue du livre est un point de vue particulier on a l'impression que c'est une manière normale de parler du XVIIe siècle je crois qu'il faut souligner que c'est quelque chose de très personnel de votre point de vue c'est un angle d'attaque sur Racine et sur le XVIIe parce que le voir comme un auteur refroidi ou prosaïsé si on pense par exemple à la manière dont peuvent travailler des gens comme Pascal Quignard ou Pierre Michaud elle est complètement différente ça peut être au contraire une écriture de l'intérieur avec peut-être un souci d'éloignement à ce moment-là et pas nécessairement l'idée que c'est un monde à conquérir de l'extérieur qu'il faut le prosaïser je crois que c'est ce que je voulais dire c'était de ne pas tenir comme quelque chose de normal ce qui est un point de vue très singulier sur votre objet d'étude parce que je crois qu'on peut l'envisager de manière complètement différente ah oui oui bien sûr je n'en fais pas une méthode non non mais c'était même pas tellement par rapport à vous c'était peut-être le débat d'une manière générale qui avait l'air de considérer que c'était la façon qui s'imposait d'écrire à propos d'un auteur du XVIIe siècle il me semble que c'est une façon de faire et que c'est plutôt la singularité du point de vue l'idée de considérer qu'il est refroidi moi j'allais dire ça me lasse quoi non mais ça vous lasse mais là c'est un peu la réalité globale c'est qu'il est de moins en moins présent alors vous vous êtes spécialiste donc vous vivez avec lui toute la journée et tous les jours mais pour le patrimoine culturel français il est un petit point à l'horizon oui mais ça même c'est extrêmement intéressant je veux dire de commencer si on écrit sur un auteur de la période écrire avec l'idée du patrimoine est-ce qu'on écrit par rapport à un auteur par rapport à une oeuvre à laquelle on réagit ou par rapport à la manière dont un patrimoine l'envisage c'est ça aussi qui est une question qui se pose alors moi il y a une écriture de l'intérieur qui est une écriture de sympathie voire d'identification trouble hier je faisais allusion à cette page des petits traités dans laquelle Pascal Quignard dit lorsque j'écris je me demande comment Racine Sophocle etc réagirait ou il plagie quelque chose qu'à dire Racine lui-même donc c'est un point de vue qui est complètement différent je crois qu'il y a plusieurs manières d'envisager la réponse ou la stimulation que cette période peut susciter la question absolument non mais vous avez raison sauf que pour moi et je ne parle que pour moi je n'oublie jamais qu'il est patrimonial jamais c'est à dire qu'il représente un fleuron de la culture française pour la France et dans le monde et je crois que c'est ce qui m'a intéressée c'est de travailler sur mon propre rapport au patrimoine à la culture établie à une forme de sacralisation comme ça des valeurs qui m'importe que je ne suis pas du tout là pour ébranler mais pour pour conquérir justement et pour m'en approcher aussi aussi près que possible mais s'il n'y a pas cette vibration patrimoniale alors il n'y a pas non plus le même le même enjeu donc peut-être que Kimiard et sans doute d'ailleurs a une histoire personnelle et une culture personnelle qui l'en approche beaucoup plus que moi dès le départ mais je dois dire que pour moi il a été longtemps un phénomène étranger et lui et d'autres et d'autres auteurs français et d'autres représentations culturelles françaises donc il se joue aussi pour moi un rapport qui est un rapport de conquête un rapport de reconnaissance de gratitude et je dirais un peu d'orgueil vous savez quand je vais à Versailles et que je vois les frontons au gloire de la France moi j'ai toujours un petit frisson en fait donc voilà c'est avec tout ça que j'écris en fait et en particulier ce livre c'était presque une façon de le mettre encore plus en avant de le souligner dans la façon dont je réagissais voilà pour dire non non mais vous avez bien raison absolument voilà c'est vrai c'était pas du tout de distribuer des bons points ou quoi que ce soit mais au contraire peut-être de préciser encore à quel point c'était un point de vue spécifique et bien personnel qui s'exprimait là je crois que Gilles Déclair a une question nous vous écoutons j'attends une question que d'abord je voudrais dire que j'ai lu votre livre avec passion et beaucoup d'émotion parce que ça fait presque 40 ans que je travaille sur Racine et en ouvrant votre livre d'abord j'ai eu une bonne surprise parce que je pensais que vous repreniez la thèse de Barth qui à mon avis est une boutade intenable et d'autre part parce que je me suis vraiment senti en empathie entre la représentation que je peux avoir de l'univers racinien et les pages que vous me proposez c'est la première chose la deuxième c'est sur ce qui vient de se dire quant au patrimoine j'aime beaucoup vous avez parlé de vibrations à l'égard du patrimoine et je considère que dire ceci c'est en finir avec le marbre précisément c'est à dire que moi je pense ça a aussi mon expérience d'enseignement que le racine d'obligation le racine que peut-être la troisième république intente à proposer comme un modèle d'éducation et de civisme et de culture n'est pratiquement plus précisément comme vous le disiez c'est à dire c'est un tout petit point à l'horizon et ça nous donne une chance extraordinaire c'est quand on parle à des étudiants d'une pièce de racine ils la connaissent presque plus et donc on a une sorte de table rase qui je dirais comme expérience pédagogique est passionnante c'est à dire que précisément et là je rejoins tout à fait ce que vous avez dit de se réapproprier le patrimoine se réapproprier le discours théâtral je n'aime pas parler de texte c'est une parole qu'on a sous les yeux ou dans les oreilles quand on est au théâtre c'est précisément aujourd'hui il me semble le défi racinien et vous nous en proposez une porte d'entrée particulièrement attachante qui vient on a beaucoup parlé de Quignard c'est vrai que aujourd'hui introduire au 17ème siècle ça peut aussi passer par tous les matins du monde où Titus n'aimait pas Bérénice Merci ça me flatte beaucoup que vous citiez ces deux textes de manière enfin de les associer comme ça ça me touche beaucoup c'est un texte qui a beaucoup compté pour moi tous les matins du monde donc forcément j'en suis très émue merci pour tout ce que vous avez dit je ne sais pas s'il y a une question à laquelle je dois répondre Non pas vraiment de questions plutôt ce qui me semble un phénomène je me suis vu moi aussi poser la question de quelles avaient pu être vos sources au sens d'irrigation à part au sens documentaire et j'aime assez que vous n'ayez pas cité Sainte-Beuve et Port-Royal or je pense que certaines pages de votre livre ne sont pas sans analogie avec ces visions de l'abbaye et de Racine par exemple observant les jeunes pensionnaires en contrebas de la colline de Port-Royal ce sont des images qui sont en harmonie avec des pages de Port-Royal donc c'est intéressant ces effets je dirais d'harmonique précisément j'ai pas beaucoup lu Sainte-Beuve j'ai un peu pas beaucoup mais je suis beaucoup allée à Port-Royal donc après j'ai ouvert mon théâtre intérieur si je puis dire et j'ai moi-même imaginé d'après les ruines d'anciens bâtiments et d'anciennes silhouettes mais mais oui non dans les sources j'en ai parlé tout à l'heure qu'il n'y a raconté alors je me suis remise à faire du latin je me suis immergée dans le latin je pense que c'est très important aussi de revoir un peu et même que le latin est un son enfin qui redevienne une parole vivante une langue vivante et et puis encore une fois cette grammaire qui a été vraiment très 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 présente tout au long de l'écriture par la grammaire de Port-Royal je veux dire oui oui tout à fait quand je parlais de de Sandberg et Port-Royal je pensais non pas à des questions de documentation ou de source mais plutôt à ce que n'y appelaient les affinités stellaires c'est à dire que dans le jeu de l'écriture se font des rencontres qui mettent en résonance des textes qui ne sont pas forcément convoqués de manière érudite c'est ce qu'il me semble en tout cas ce qui se dit aujourd'hui autour de votre roman semble tout à fait est-ce que ce type d'événement et de partage ce que nous souhaitons dans le cadre d'un centre racine c'est pas simplement donc de la culture savante mais aussi une réappropriation du patrimoine par l'écriture et par le plaisir de lire je serais ravie d'être d'être associée d'une manière ou d'une autre à ce centre nouveau qui j'espère durera et sera très vivant vous êtes la bienvenue et vous y êtes déjà présente je dirais merci nous avons encore une intervention quelque chose qui a encore intervenu peut-être que nous pouvons maintenant clore notre table ronde nous vous remercions très vivement Nathalie Azoulay de nous avoir rejoint avec l'occasion et d'avoir répondu à toutes nos questions qui ont eu de belles réponses merci encore merci à vous et puis nous faisons peut-être une pause si je ne m'abuse Tony tu me le prends si je me oui on va on va faire on va faire une petite pause peut-être oui cinq minutes alors moi je ne vais pas pouvoir regarder le spectacle dont vous avez parlé tout à l'heure mais il n'y a aucun moyen pour que je puisse le voir en différé enfin un autre moment il va être il va être supprimé de dès la fin du colloque je prendrai les mesures nécessaires pour qu'il ne soit plus visible mais je laisse la parole à Gilles qui a la haute main sur ces questions de droit d'accord c'est plutôt Daniel Mesguis et Serène Direct donc si vous souhaitez pouvoir visionner le spectacle je pourrais leur en faire la demande explicite je veux bien par exemple ce week-end je pourrais le faire je peux ne pas je peux m'envoyer un lien qui expire à la fin du week-end j'apprécierais beaucoup on va faire comme ceci la seule raison de protection ce n'est pas du tout que Mesguis soit attaché jalousement à la confidentialité de son oeuvre c'est même contraire à l'esprit d'un homme de théâtre tel qu'il est mais c'est que dans les circonstances de la pandémie le spectacle n'a pas pu faire de tournée encore oui oui je comprends je comprends mais si jamais il y avait une possibilité je vous garantis que je garderais toute la confidentialité et de toute façon Mesguis a confié à l'équipe de théâtre que je dirige à la bibliothèque Gaston Bâti la totalité des enregistrements vidéo de son travail surtout de 30 ans donc à la bibliothèque Gaston Bâti il n'y a plus de 100 DVD qui permettent d'accéder à son travail et Bérénice presque la fin viendra s'ajouter à cette base de données ce n'est pas des archives c'est une base de données Très bien bon merci d'avance alors et merci de votre invitation et bonne continuation bonne fin de colloque Merci à vous et donc au plaisir de futures collaborations si j'ai bien entendu Avec plaisir oui Au revoir A bientôt Au revoir Nathalie Au revoir Oui spectacle spectacle dont enfin tout à fait saisissant on va le voir tout à fait poignant donc je pense que c'est aussi une bonne raison pour ne pas vouloir en laisser traîner des bouts ça paraîtrait assez dommage et assez néfaste donc j'invite les spectateurs qui nous suivent sur Youtube donc à ne pas partir trop vite parce qu'ils vont ce sera c'est un très très grand moment qui les attend et puis nous je nous accorde 5 minutes 5 bonnes minutes si vous en êtes si vous en êtes d'accord on reprend on reprend à 5h10 d'accord 5h10 bon très bien bon à tout à l'heure à nos spectateurs sur Youtube ne se ravit et 2 nous allons reprendre nous allons reprendre nos travaux pour cette dernière session une session tout à fait exceptionnelle puisque nous allons nous allons pouvoir regarder un spectacle qui est paru à Avignon qui était joué à Avignon l'année dernière qui n'a pas pu tellement tourner pour cause de de Covid et grâce à l'amitié de Gilles et de Stella nous allons pouvoir le découvrir et donc je tiens à préciser pour celles et ceux qui nous suivent sur Youtube que le spectacle ne sera visible qu'en direct nous allons nous allons couper la vidéo après la présentation de Gilles et Stella le reste de la journée en revanche restera disponible au moins un moment mais le spectacle va disparaître dans la soirée voilà donc Stella et Gilles deux mots pour les présenter Stella Lasprier enseigne à l'université de Saskatchewan oui c'est toujours un peu difficile Saskatchewan merci donc au Canada ses recherches portent sur les tragédies politiques et les journaux du 17ème siècle comme la Gazette la muse historique le Mercure Galant elle travaille aussi sur la littérature et le théâtre contemporain en particulier les œuvres de Pascal Quignard dont il était question tout à l'heure et sur les mises en scène de Daniel Mesguiche comme celles que nous allons pouvoir voir dans quelques minutes elle a coédité trois ouvrages collectifs un premier portant sur l'œuvre de Pascal Quignard paru au PSN en 2011 un second sur l'esthétique de Daniel Mesguiche paru l'année suivante également au PSN et un troisième sur la fascination des images en 2014 chez le même éditeur elle a préparé aussi l'édition critique des textes publiés par Daniel Mesguiche tout au long de sa carrière paru chez Gallimard en 2017 et actuellement elle termine un nouvel ouvrage sur ce metteur en scène et donc nous sommes très heureux de l'accueillir en ce qui est la fin d'après-midi pour nous mais qui est encore assez tôt dans la matinée pour elle Gilles qui nous a rejoint depuis un petit moment et qui est déjà intervenu Gilles Declère est professeur à l'université Sorbonne Nouvelle il dirige l'institut de recherche en études théâtrales en charge des enseignements de rhétorique dramaturgie histoire du théâtre il est l'auteur de plusieurs ouvrages qui me surveillent de là-haut comme figure de commandeur il est toujours derrière moi parce que c'est mon rayon rhétorique qui est juste derrière moi et donc Gilles est derrière moi son ouvrage sur l'art d'argumenter est vraiment un ouvrage totalement indispensable structure rhétorique et littéraire il est aussi le co-éditeur avec Michel Rossinini des actes du tricentenaire Racine grand colloque du tricentenaire de 1999 il est également le co-éditeur avec Bernard Beugnaud des entretiens d'Ariste et de Gênes de Dominique Bourg avec Stella Sprier et Mireille Calgruber il a édité les actes du colloque reprise et transmission autour du travail de Daniel Mesguich et également avec les mêmes co-auteurs il a également écrit donc la fascination des images participé à fascination des images images de la fascination avec une préface de Pascal Quignard il est spécialiste de la rhétorique classique le dictionnaire de la rhétorique auquel il a participé me surveille toujours du coin de l'œil spécialiste de la théorie de l'argumentation son travail porte notamment sur la tragédie du XVIIe siècle sur l'esthétique du sublime sur la question des passions dans les arts de la représentation donc je leur laisse la parole ils vont d'abord nous présenter le projet du spectacle auquel nous allons assister Racine Sicsou la tragédie de la douleur en modernité nous pouvons les écouter Merci beaucoup Tony pour cette présentation vous avez beaucoup parlé de rhétorique et on a eu une année douloureuse pour les XVIIe ministre on a déjà évoqué la disparition de Christian Bé je tiens ici aussi à rendre hommage à celui qui fut pour moi un maître bienveillant en rhétorique Marc Fumaroli alors je ne partage mais pas le bon je refais l'opération voilà est-ce qu'on a bien tout le monde a bien presque Bérenice Bérenice presque la fin sous les yeux oui 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 c'est bon oui oui bien donc le le spectacle que nous voulons présenter a été créé au Festival d'Avignon la dernière édition du Festival en 2019 il est le croisement de Bérenice de Racine et du texte Anx en français Angoisse paru en 1977 adaptation mise en scène par Daniel Mesquiche et Stérenne Guiret qui est l'actrice qui interprète le texte on va passer tout de suite pour cette dimension d'angoisse à un petit extrait qui est le premier extrait vidéo donc Tony si vous pouvez le diffuser pour appréhender l'angoisse de Bérenice dans la Bérenice de Racine extrait de l'acte 2 mise en scène de Mesquiche 1994 alors je vais donc essayer de passer le premier extrait alors ça n'est pas simple parce que je n'arrive pas à passer comment faire comment faire je vais arrêter mon partage j'ai un petit problème mais on va le résoudre comme ça voilà donc là la haine toutes nos excuses auprès des gens qui toute la haine un nouvel un nouvel essai que sais-je peut-être avec trop de chaleur c'est le fichier qui me fait problème et Gilles ça ne va pas marcher depuis si toi tu partages est-ce que vous voulez essayer Gilles peut-être je vais essayer mais je vais essayer de le faire bon je vais alors est-ce que tout le monde a l'image de l'actrice sous les yeux oui donc avec trop de chaleur rabaisser ses présents ou blâmer sa douleur il y a du son oui ça marche oui ça marche très très bien il n'y a pas les mêmes problèmes non je relance sa douleur n'est-ce pas que de rhum il redoute la haine il craint peut-être il craint d'épouser une reine hélas il était vrai mais non il a cent fois rassuré mon amour contre leur dure loi cent fois qu'il m'explique un silence si rude je ne respire pas dans cette incertitude bien donc je vais reprendre le partage du powerpoint voilà tout le monde a à nouveau le powerpoint sous les yeux Tony oui mais en revanche on ne vous entend plus très fort si ça va bon alors donc ça va pour le son Tony oui c'est parfait c'est bon bon c'est parfait donc extrait comme je le disais de la mise en scène de Bérenice cette fois-ci en 1994 et interprétation de Sandy Boisard avec c'était l'enjeu de ce court extrait la mise en évidence des postures corporelles par lesquelles l'actrice littéralement incorpore une parole de souffrance et ici on est à l'acte 2 cette angoisse qu'il a saisi dans un acte qui aurait pu on l'a dit hier être celui du dénouement mais qui face à la réticence de Titus face aussi à la dénégation de Bérenice reste en suspens et se traduit précisément par ce que depuis Freud on appelle angoisse inversement je vais vous proposer un texte qui est l'ouverture de Hans qui lui met en scène la question de la douleur omniprésente dans la Bérenice de Racine le pire arrive il s'agit de ceci c'est la scène de la grande souffrance l'impossible se produit au cours de cette scène ma mort m'attaque la vie s'affole et se divise une vie déchire l'autre vie qui la tient à la gorge et la mort on se bat le corps casse le ciel éclate la scène brûle on tombe et il n'y a plus de terre on sait soudain tout est perdu du haut en bas soudain tout est su plus de scène et pas de fin coupure on dit je et je saigne je suis dehors en sang mais sans forme et sans appui sans corps ou presque encore par intermittence par souffrance déporté plus de lieu je veux encore avoir je veux encore pouvoir être attaqué vouloir être sur le passage de l'amour de la mort retenir ce qui va disparaître perdre encore pas morte pire ici le corps séparé la chair séparation tête gelée cri dans cri dans ce silence tout le silence ici là-bas bruit circulation tari tout faux sauf la chair à souffrance je pense qu'il n'est pas utile de souligner la topique que ce texte partage avec Bérenice dans la thématique de l'abandon de l'amour qui disparaît de la déportation mais aussi ce qui l'apporte en termes de souffrance corporelle et d'inscription dans le corps de la souffrance de l'esprit Hélène Cixou Daniel Mezguich c'est l'histoire d'une longue rencontre trois mises en scène de textes de Cixou par Mezguich en particulier en 94 qui est l'année où à la métaphore donc Daniel Mezguich met à la fois en scène un texte de Hélène Cixou et la Bérenice la jeune fille bandée 2011 Bérenice presque la fin en 2019 un projet envisagé depuis l'apparution même de Hans qui avait fasciné Daniel Mezguich et pensant immédiatement à le greffer sur Bérenice évidemment c'est la question qui va nous intéresser Racine Mezguich c'est aussi l'histoire d'une longue familiarité je choisis à dessein ce terme car il me semble que parmi l'ensemble des metteurs en scène qui se soucient de répertoire Mezguich est par rapport à Racine dans un rapport de plein pied sans surplomb marmoréen vous avez sous les yeux la liste des pièces qu'il a mises en scène cinq tragédies et huit mises en scène car un des traits du travail de Daniel Mezguich c'est la reprise ainsi Andromaque reprise à trois fois ou Britannicus de Bérenice presque la fin il nous propose lui-même et donc c'est un texte de Mezguich l'argument suivant c'est comme si c'était une actrice Stéren Guirec lors d'une représentation de Bérenice qu'avez-vous fait hélas je me suis cru aimé je n'écoute plus rien et pour jamais adieu je passe sur la tirade que Tom chacun connaît et voici que soudain elle l'actrice s'arrête et dans ce trou lui arrive où dans une chambre un aéroport une gare Anx texte écrit naguère par Hélène Xixou qu'as-tu à dire pour t'accuser qui peut savoir qui je meurs que faisais-tu quand tu vivais inutile de nier on t'a reconnu à tes rêves car toute actrice toujours est soulevée sur la scène par un autre texte que celui qu'il dit n'est-ce pas c'est donc cette aventure d'un texte et d'un sous-texte cette aventure d'une rupture d'un texte qui fait place à un autre ou qui fait une place à l'autre que nous allons tenter de cerner en deux temps un temps plus racinien comprendre pourquoi Mesquiche a choisi la scène 5 de l'acte 4 pour faire ce surgissement de Hanks dans Bérenice et dans un deuxième temps que Stella prendra en charge l'observation de la tissure des voix et du brochage des textes dans la mise en scène de Racine et de cette célèbre scène 5 qui comprend la tirade du pour jamais je vous propose de la décrire dans ces modalités rhétoriques comme une disputation dont le thème est faut-il nous séparer elle s'articule en trois temps successifs et distincts opposés concédés et cédés la récusation est le premier temps la récusation des arguments de Titus à cruel est-il temps de le me déclarer quand votre amour peut tout ce qu'il désire le deuxième la négociation à Seigneur pourquoi nous séparer je ne vous parle point d'un heureux y méné et le troisième la capitulation ou la renonciation je ne vous parle plus de demeurer ici sans effet et bientôt vous ne me craindrez plus à cela correspondent ce que j'appellerais trois styles ou pour reprendre un terme de technique rhétorique des couleurs oratoires des modulations pathiques du topos de la cruauté du côté initial la véhémence dont on l'a cité le paradigme rhétorique serait la fureur d'Hermione Hermionisé Bérénice disait Nathalie Asoulet il y a quelques instants et c'est ce qu'amorce ce vers et bien régner cruel contenter votre gloire puis et on y reviendra car c'est une invention bérénicienne à mes yeux le mode élégiaque pour jamais seigneur songez-vous en vous-même combien ce mot cruel est affreux quand on aime enfin la douceur l'antonyme de la véhémence dont le paradigme rhétorique serait l'ironique tendresse d'Iphigénie s'adressant à Agamemnon et là je renvoie au texte tout à fait passionnant et génial que Peggy a écrit sur Iphigénie et sa cruauté mais il s'agit ici précisément de vengeance je sais que tant d'amour n'en peut être effacé que ma douleur présente et ma bonté passée mon sang qu'en ce palais je veux même verser sont autant d'ennemis que je vais vous laisser je me remets sur eux de toute ma vengeance adieu l'éloquence l'éloquence élégiaque du pour jamais fait problème car par distinction de la véhémence ou de la douceur elle n'est pas a priori théorisée par la rhétorique je la considérais comme une stratégie médiane en route vers la douceur ironique mais partant de la véhémence empathique inclusive en ce sens qu'elle n'oppose pas le jeu au tu et qu'elle tente de réunir le couple dans les troisièmes personnes et dans leur nom Titus et Bérénice comme Tristan et Ise dont parle par ailleurs le texte de Hans il s'agit d'un contournement de la disputatio comme elle l'énonce explicitement je ne dispute plus il s'agit aussi une médiation singulière par l'hypotypose une hypotypose intériorisante songez-vous en vous-même j'insisterai sur ce songer en vous-même plutôt que le figurer qu'on avait dans Andromaque figure-toi pyrus les yeux étincelants pourquoi parce que c'est pour moi une énigme rhétorique une énigme figurale nous avons un verbe introducteur d'une hypotypose mais celle-ci n'est pas authentiquement visuelle du point pas au même degré que celle qu'on peut voir dans Iphigénie Ulysse parlant à Agamemnon et lui peignant l'avancée vers trois voyez tous les lespons blanchissant sous nos rames cette mer qui blanchit sous l'écume et les rames qui s'enfoncent dans l'eau devient à l'inverse abstraite dans l'hypotypose pérénitienne dans un mois dans un an comment souffrirons-nous Seigneur que tant de mer me sépare de vous cette abstraction me semble s'apparenter à ce que j'appellerais une image mentale voire à un état d'âme quasi abstraite symbolique de la séparation mais non pas par la représentation d'une image mais par la constriction psychique de ce que Sicsou appelle précisément la grande souffrance itération verbale aussi cette tirade qui suspend le temps dans une expansion lyrique dans un mois dans un an comment souffrirons-nous que le jour recommence et que le jour finisse reprise du chamais bien sûr mais surtout ce singulier recommencer bien entendu la prosodie le dicte mais il y a dans cette réitération une symbolique et une sémantique lourde de conséquences pourquoi parce qu'elle révèle le travail même de la tirade sur la temporalité proposée à Titus en tournure des négatives le pour jamais cherche à faire entendre un pour toujours qui renvoie au passé amoureux partagé choc des temps verbaux où un futur intenable valorise à rebours le bonheur de l'amour partagé conjugué lui à l'imparfait tel le fait entendre la convidence de Titus à Paulin jamais je soupirai dans une paix profonde tant d'un littéralement jour sans fin sous l'emprise d'éros et d'hypnose tant itératif obsessif imprudemment galant enfin tout ce que d'amour a de ne plus puissant doux reproche transport sans cesse renaissant soin de plaire sans art crainte toujours nouvelle beauté gloire vertu je trouve tout en elle depuis cinq ans entiers chaque jour je la vois et crois toujours la voir pour la première fois paradis profane espace temps de l'imprudence amoureuse je renvoie ici à notre discussion d'hier est cela la forme bérémicienne de la martia j'espérais j'espérais l'impossible qu'un amant sait mal ce qu'il désire mais surtout cette tirade a ceci de spécifique qu'elle procède qu'elle naît d'un arrêt sur langage avec deux jamais et entre deux adieux il s'agit d'une reprise métalinguistique en hiatus qui tente l'impossible réunion des deux amants je n'écoute plus rien et pour jamais à Dieu pour jamais à Seigneur reprise vouée à l'échec dès que se clôt la tirade mais quelle est mon erreur et que de soins perdus ainsi c'est précisément sur ce hiatus l'énonciatif sur cet échec de l'espace-temps et l'égiac sur un trou de mémoire que vient dans le spectacle se greffer la parole d'Ange sur le discours de Bérémice dans le contraste jaune ou blanc des lumières de scène l'oscillation orageuse entre douceur et véhémence des voix d'une Bérémice isolée mais aussi démultipliée déchirée et figée entre amour perdu et approche de la mort alors là on va tenter une nouvelle fois de regarder et d'entendre la deuxième vidéo donc je cesse le partage pour en ouvrir pour ouvrir la vidéo au ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, oui, tout à fait Bon, donc, Tony, si le son ne passe pas, vous me faites signe D'accord En ce lieu, je n'écoute plus rien Et pour jamais, adieu Pour jamais, ah, Seigneur Songez-vous en vous-même Combien ce mot cruel est affreux Quand on aime Dans un mois, dans un an Comment On a une coupure de son, là, à l'instant À l'instant, on n'entend plus rien Ça marchait au début Et puis, on a une interruption Je repasse, vous me dites si ça fonctionne On peut le remettre en entier, hein, Gilles On n'est pas à trois minutes, au point où on en est Moi-même, j'ai voulu vous entendre en ce lieu Je n'écoute plus rien Et pour jamais... Ça passe, là ? Ça passait, mais vous l'avez arrêté Oui, 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 oui C'était très bien C'était parfait Vous entendre en ce lieu Je n'écoute plus rien Et pour jamais Adieu Pour jamais Ah, Seigneur Songez-vous en vous-même Combien ce mot cruel est affreux Quand on aime Dans un mois, dans un an Comment souffrirons-vous Seigneur Que tant de mères me séparent de vous Que le jour recommence Et que le jour finisse Sans que jamais Titus puisse voir Pérénice Sans que de tous les jours Je puisse voir Titus Mais quelle est mon erreur Et que de soins perdus L'ingras de mon départ L'ingras de mon départ Mais quelle est mon erreur Et que de soins perdus L'ingras de mon départ J'étais dans la pièce du fond C'était la dernière pièce du monde Pas de corps ici Où se loger Comment se revenir ? C'était le 12 juillet Qui a-t-il Dans ce quart d'heure Combien de temps Combien d'histoires Mais quelle est mon erreur Et que de soins perdus L'ingras de mon départ Consolé par avance Bien Sur cette alternance Et des Bérénices Et des voix Tour à tour Douces et véhémentes Je laisse la parole à Stella Oui merci beaucoup Est-ce que vous pouvez juste Me confirmer que vous m'entendez ? Oui on vous entend Stella Parfait merci beaucoup Donc je vais enchaîner directement Sur cet extrait Et je vais uniquement Déplier très rapidement Quelques points Parce que si vous connaissez bien Le travail de Daniel Mesguich Vous savez que Ces mises en scène Sont toujours analytiques Qu'elles nous donnent à penser À nous interroger C'est en ce sens Qu'elles sont souvent considérées Comme dérangeantes aussi Et donc ce serait Bien entendu Trop long De faire une analyse Complexe ici Je vais donc passer Sous silence Tout ce qui est lié Aux objets Que l'on retrouve De façon récurrente Sur la scène De Daniel Mesguich Sur le rapport Au théâtre Etc Donc j'en viens À cet extrait Que vous venez de voir Alors que s'ouvre Le rideau Bérénice dialogue Avec un Titus Invisible Malgré le coup Qui lui est asséné Puisque Titus Lui annonce Leur prochaine séparation Elle reste digne Droite Sourriante Riant parfois Ce qui indique souvent Chez Mesguich Le paroxysme De la souffrance C'est ce que vous avez vu Au tout début De l'extrait Le spectateur Ne détecte sa douleur Qu'à travers Quelques signes Très discrets Qui la trahissent Le mouvement De ses mains Notamment C'est bien La reine aimante Qui parle ici Cependant Vient le moment Du craquage L'actrice S'interrompt soudain Revient sur le verre Hésitante Ne semblant plus Se souvenir de la suite Tout annonce une rupture La chaleureuse lumière jaune Qui baignait la scène Se transforme En une violente lumière noire Pardon Blanche De la fumée apparaît La bande son produit Comme un coup de tonnerre L'actrice Se tourne sur elle-même Mais C'est D'une voix Plus grave Et plus vraie aimante Qu'elle va reprendre Ce n'est plus Le texte de Bérenice Qui est alors programmé Mais celui de Angst A partir de cet instant Ces deux voix de femmes Séparées par plusieurs siècles Vont admirablement se tresser Les phrases d'Angst Donnent une épaisseur nouvelle Au personnage En en montrant D'autres faces D'autres éclats A la position Initiale D'apparente maîtrise De la reine Vient se superposer La vision D'autres Bérenices Mais Gish Qui a souvent fait jouer Deux acteurs Pour un rôle Fait ici l'inverse A la douceur initiale Vient s'adjoindre La fureur De celle qui est Au bord de la perte Et s'interroge Je cite le texte Comment se revenir Une forme réflexive Qui traduit bien L'ébranlement Elle est dépossédée D'elle-même Tout s'effondre Impossible de tenir le choc Souvent Cette autre voie Qui semble être Une voie off Une sorte de monologue Intérieur Commande ce qui se déroule Sous ses yeux Comme si Bérenice Alors impuissante Était spectatrice D'une scène Qu'elle ne parvenait Plus à décoder Je cite Il te parlait Dans l'autre langue Il affirmait Avant la fin du mois J'aurais remis Entre tes mains Toutes mes vies Celles que j'ai connues Celles que j'aurais pu connaître Et tu les garderas vivantes Il menait son récit Comme s'il menait un peuple Et il était lui-même Son peuple Et chacun des siens Fin de la citation Il résulte de ces séquences Une pause dans l'action Une sorte d'arrêt sur image Que l'on peut voir notamment A travers l'utilisation De l'imparfait Et le jeu des pronoms De les références brouillent Ce fragment Ainsi décontextualisé A des résonances évidentes Avec le texte de Racine Puisqu'il semble Programmer la mort de Titus Les deux textes Disent la souffrance De la femme abandonnée D'où la solitude de Bérenice Seule sur scène Titus ne se manifeste Que par sa voix Et par quelques bruits de pas Mais devenu spectre Daniel Mesguich adore Mettre des spectres en scène Sa présence est obsédante Montrant à quel point Cette scène d'adieu Va hanter l'héroïne A partir de l'instant Où Titus annonce la séparation Et vous allez voir A quel point ça rejoint L'exposé racinien Que Gilles vient de déployer Le temps ne coule plus La vie ne passe plus Tout se fige Et Bérenice reste prisonnière De l'instant présent Ceci rend difficilement supportable L'omniprésence de Titus Le téléphone Sur la scène Sonne C'est lui Le disque Que vient de mettre Que vient de mettre en marche La reine Se brouille C'est encore sa voix Qui résonne Son corps Il parvient à envahir L'espace scénique Les extraits d'Angst S'ajustent parfaitement Car la narratrice de Sicsou Dit constamment Dans son emprisonnement Elle est enfermée Dans je cite La dernière pièce du monde Elle ne peut passer Je cite encore La dernière porte Qui s'est renfermée Reviens donc sans cesse Se greffant sur les vers de racine Cette idée du seuil Impossible à franchir Des limites Qui ne peuvent être dépassées C'est en effet Je cite L'échéance qui recule La narratrice est Je cite encore Incapable de tourner la page Et elle précise Quand j'ai voulu aller Dans la chambre du fond La porte s'est ouverte Sur la première chambre Comme si je n'arrivais pas A arriver à la dernière scène Le ressassement permanent De Bérénice Est également lié A la façon dont Daniel Mesguiche Signale le décrochement Car alors que l'ordre des vers Était respecté Depuis le début de la scène A partir du vers 1125 L'ingrat de mon devoir Celui que vous avez vu Dans l'extrait Des vers antérieurs Sont alors répétés Parfois une fois Parfois plusieurs fois Comme dans tout théâtre La scène ne cesse D'être rejouée De recommencer Encore et encore Pas de fin D'où le titre de la pièce C'est presque la fin C'est l'espace Où la mort n'est pas encore arrivée Mais où la vie N'est déjà plus possible C'est l'éternel retour De l'instant Pour Bérenice Comme pour la narratrice D'Angst La mort se fait attendre Alors que les personnages Raciniens Menacent certes De se suicider Mais survivent finalement De nombreuses phrases D'Angst Viennent miner le texte Car elles montrent A l'inverse De quelle façon La mort ne cesse De tisser sa toile Je cite Si j'avais lu Le livre de ma vie J'aurais sûrement Eu la preuve Qu'il avait dû s'écrire D'après ma mort A partir de ma mort En revenant en arrière De douleur en disparition Jusqu'à la première déception Mon désir aurait été De vivre pour mourir Entre tes bras Et d'être enseveli Dans le même corps Que toi A noter également Que dans cette lecture De Bérénice Une importance Une grande importance Est accordée au corps Car l'être souffre ici Véritablement dans sa chair Voici un nouveau fragment Ajouté au texte Le corps casse Qui prend une hache Qui m'attaque De toute sa force A la souche Au ventre Au milieu de la poitrine Et sans m'achever Qui me fait souffrir La scène de la grande souffrance Finalement Si la scène de Bérénice Se termine par un adieu Mesguiche a choisi De conclure sur le thème De l'amour Puisque le verbe J'aime Pris dans un sens absolu Est le mot de la fin L'actrice Prononçant cette dernière phrase Une valise à la main Montrant donc Qu'elle s'apprête à partir Déclame Je cite C'est la fin De ma présentation également Et cette certitude T'inspire une joie légère Une pointe d'angoisse Qui t'excite Ce rien de terreur Qui fait battre le cœur Quand on vient de mourir Je n'aimais plus Je n'avais plus à aimer personne C'était l'amour Qui aimait Que j'aime Il me reste Proposer En notre nom à deux Quelques éléments De conclusion Trois exactement Sous un titre générique Les paroles du dedans Et la glosse palindrome Dedans Est le titre du premier roman De l'ex-six-sous Notamment travaillé Par le deuil du père Il me semble que De ces deux textes On peut tirer Un constat Qui est celui De L'analogon Entre le monologue Tragique Dont on a parlé hier qui me semble que superficiellement artificielle mais bien fondamentalement nécessaire et de son avatar spécifiquement racinien, le dysfonctionnement dialogique dont la scène entre Titus et Bérénice témoigne analogie avec l'écriture narrative moderne de ce qu'on appelle le flux de l'inconscience ou de la conscience et plus spécifiquement l'exploration du dedans dans les fictions romanesques d'Hélène Sicsou on n'a pas eu le temps évidemment d'exposer l'importance accordée par Hélène Sicsou à l'inconscient dans le travail d'écriture le deuxième point serait de souligner l'aptitude éminente de la mise en scène mesguichienne à faire entendre chez l'actrice la multitude des personnages qui l'habitent et dans sa parole tour à tour rauque et claire l'entrelacement des voix et des significations des voix que porte un corps tourmenté et souffrant enfin nous y trouvons la confirmation exemplaire de ce que mesguich énonce il n'y a de théâtre que contemporain dans cette construction d'une glose palindrome qui va d'un texte à l'autre chaque texte entrant dans un jeu de réponses avec l'autre l'éclairant de sa différence dans une dynamique de glose réciproque je nous vous remercie Merci beaucoup Stella, merci beaucoup Gilles les discussions, les échanges sont reportés tant qu'il suivra la projection on va commencer je pense par la projection je voudrais dire deux mots à l'attention des personnes qui nous suivent en différé qui regardent notre journée en différé pour les prévenir que le colloque va s'arrêter ici pour eux puisque pour les raisons que nous avons déjà dites nous ne pouvons pas laisser le spectacle en ligne je leur dis qu'évidemment on espère que tout ça les a intéressés et ils peuvent prendre contact avec l'un ou l'autre d'entre nous très facilement nos coordonnées sont publiques s'ils souhaitent poursuivre les échanges ou poser des questions ou de même s'ils sont intéressés par la société Jean Racine à quelques titres que ce soit simplement pour être informé et bien il ne faut vraiment pas hésiter à nous écrire donc cela nous pouvons